3 2 1 live monsieur jean briquement bonjour bonjour voilà en tout cas plus d'une année que j'essayais de te faire venir c'est finalement chose faite je crois que c'était un peu le co vide 1 le responsable de cette mauvaise aventure mais tu es là devant moi aujourd'hui d'être là merci d'avoir fait le voyage depuis paris je crois oui c'est ça bon ah bah je crois qu'il ya pas mal de sujets à couvrir avec toi et puis l'actualité aussi chaque fois ramène ce genre de choses sur le tapis là je veux parler plutôt de la liberté d'expression et peut-être même plutôt de la censure d'abord mais avant de se dire la censure c'est quoi ou la liberté d'expression c'est quoi et comment elle est un peu bafouée ou quel est le problème avec ça j'aimerais plutôt poser la question philosophique en quoi la censure est elle dangereuse et pourquoi la liberté d'expression est-elle si importante en fait parce que ça semble logique comme ça mais j'ai l'impression qu'on se perd un peu dans le oui on lui a pas permis de dire ça ou on lui a pas permis de dire ça à elle ou à lui ou peu importe mais qu'on réfléchit pas assez aux conséquences que peuvent avoir ce genre de choses mais je pense qu'on doit distinguer évidemment la liberté d'expression individuelle et puis par exemple la liberté des médias moi je ne serais pas contre le fait d'avoir plus de médias publics ou par exemple je suis pas contre l'interdiction des publicités pour le tabac ou des choses comme ça mais quand des gens expriment des opinions individuellement je pense qu'ils doivent pouvoir les exprimer même si certaines organisations les juges racistes sexistes antisémites etc ça je pense que c'est important et je pense que les pires opinions les opinions qui entraînent les guerres les opinions qui entraînent les embargos etc sont des opinions qui elles sont totalement libres et alors moi je m'en fiche si quelqu'un dit quelque chose d'excessif au propos je sais pas qui est considéré comme pro chinois ou pro russe quand je vois tout ce qu'il y a d'anti de l'autre côté donc je ne suis pas pour la censure mais l'argument enfin contre la censure et la liberté d'expression j'ai même pas pourquoi il faut en discuter c'est quelque chose qui est clair au moins depuis le 18e siècle le problème étant que comment mille d'un certain mille donne de très bons arguments il ya voir comment connaître la vérité si on n'a pas la liberté d'opinion que les opinions contraires s'affrontent numéro un en science c'est un acquis je dis pas tous les scientifiques sont pour la liberté d'expression ils ne sont pas pour des opinions racistes etc mais ils le sont à l'intérieur de leur discipline parce que sinon comment veut-on il l'état de il ya l'état de d'hypothèses totalement farfelues l'hypothèse atomique la théorie de la relativité la mécanique quantique tout ça ce sont des choses qui quand étaient introduites paraissait totalement farfelues ou pouvait paraître farfelues aux certains et qui sont devenus acceptés donc moi je vois pas comment on peut s'en tirer sans accès en science sans accepter la liberté de toutes les opinions contraires et alors l'autre argument de mille qui me paraît aussi important c'est que pour qu'une opinion soit crue il faut qu'elle soit attaquable et donner l'exemple des lois de newton il dit la raison pour laquelle on croit aux lois de newton qui ont été révisés avec la relativité et tout ça au 19e fin du 19e au 20e siècle c'est qu'on peut les critiquer tant qu'on veut et elles résistent aux critiques depuis le depuis que newton a établi ces lois et puis le développement tout le monde pouvait les critiquer et on les a critiqués on a au 19e siècle fait des hypothèses ad hoc pour expliquer certains phénomènes qui rentrait pas dans le cadre de ces lois etc et donc une discussion totale mais dans la mesure où elle résiste on dit voilà il y a une objection mais non c'est pas une objection etc on répond alors finalement qui dame vous par exemple vous regardez ça vous dites moi j'y connais rien mais bon si tout le monde peut débattre librement et que tous les experts sont d'accord que ces lois résistent aux critiques c'est que pour moi elles sont vraies je vois pas comment rationnellement quelqu'un de l'extérieur pourrait croire en n'importe quelle hypothèse scientifique s'il ne voit pas que les gens sont libres d'en discuter or il ya des tas de chapitres de l'histoire dont il est évident sans même la loi guesso sans même les lois sur négationnisme prenez pétain par exemple c'est évident que les pressions que moi je n'ai pas d'opinion sur ce qu'a dit zemmour mais une telle levée de bouclier que je vois pas très bien comment on peut dire que le débat est libre et alors évidemment il n'y a pas que de la liberté d'expression et au sens strict légal du terme c'est à dire les trucs qui sont réprimés par des lois dans mon livre je donne des tas d'exemples aussi de l'application des lois contre la haine parce que les lois contre la haine c'est très très arbitraire qu'est ce que c'est que la haine quand est ce que c'est une incitation à la haine religieuse ou raciale il faut il faut je donne des exemples je veux dire ciné il a fait un commentaire ironique sur le mariage de jean sarkozy qui était le fils de nicolas avec une héritière de darty et pour se marier avec cette héritière qui était juive il s'est converti à la religion juive il a enfin jean sarkozy pas ciné et il a il a fait un commentaire ironique il a dit il ira loin dans la vie ce petit hop tribunal chassé charlie hebdo etc etc c'est à dire c'est qu'est incitation à une raciale où est ce qu'elle est raciale c'est d'ironie parce qu'un type se convertit à une religion pour épouser une adhérente à cette religion qui est riche tout le monde se moquerait de ça c'est c'était une catholique une musulmane et ça bon bref je donne des tas d'exemples mermet qui laisse quelques commentaires désagréables sur israël bon hop tribunal les gens qui citent de gaulle à propos de d'israël un peuple dominateur d'élite sur les dominateurs hop tribunal je veux dire c'est le nombre d'absurdité qui a évidemment on peut me dire qu'à la fin ils ont gagné mais ils appellent et tout ce qu'on veut le nombre d'absurdité que ces lois contre la haine autorise est inouïe et si on prend la question du négationnisme et bien chouard avec qui je suis assez fort en désaccord maintenant sur le virus et tout ça on en parlera après le chouard il a été convoqué au tribunal à la police parce qu'il avait dit qu'il avait dit dans une vidéo un peu comme la note il a dit moi j'ai pas étudié la question j'ai pas étudié la question on a encore le droit j'ai pas étudié la question pourquoi est-ce qu'on écrit des livres des livres entiers pour réfuter fourrissons et compagnie alors il faut les lire si on les a pas lus on dit j'ai pas du ces livres ça me paraît tomber sous le sens que si on a fait des lois on a fait des procès etc ben on peut dire voilà moi j'ai pas étudié les attendus des procès j'ai pas étudié le contenu des retenus voilà du coup tribunal enfin police en tout cas il n'y aura pas de procès mais je veux dire c'est insupportable et donc ces lois autorisent tous les abus et donc en plus évidemment ça crée une atmosphère où si vous dites oui mais dans ce camp là il n'y a pas eu autant de mots qu'on pensait ou que c'est vous ou pétain ne savait pas où les juifs allait aller enfin vous peu importe que vous apportez n'importe quelle nuance immédiatement vous êtes catalogués comme faisant le jeu de etc donc parce qu'il ya aussi le problème de la liberté de penser prenons par exemple l'afghanistan quand il y a eu le retrait de l'afghanistan moi j'ai vu des militaires américains qui étaient sur place qui disaient mais tout le monde savait que ça marchait pas tout le monde savait que l'armée afghane c'était du bidon etc etc quand tu dis tu les as vu c'est à dire des gens qui ont exprimé dans des médias parfois mainstream parfois pas mais je veux dire c'est pas des complotés c'est des soldats qui étaient sur place ou des officiers qui étaient sur place et qui ont dit bon on voyait bien c'était là rien ne marchait tout était corrompu enfin bon mais pourquoi ils n'ont pas dit plus tôt pourquoi ils n'ont pas dit plus tôt pourquoi ils disent tout le monde en plus ils disent même la hiérarchie ils ont tous menti donc enfin oui ils ont tous fait semblant ils se sont tués etc mais encore de la part de l'armée américaine on le sait qu'ils vont mentir ça s'appelle la guerre ça donc c'est la guerre d'information là où c'est plus problématique c'est quand les médias répète sans critique et sans recherche c'est ça c'est ça mais c'est ça mais le problème évidemment c'est qu'à partir du moment où amnesty international va jusqu'à mettre des affiches lors d'une réunion de l'otan à chicago en 2008 s'il me trompe qu'il faut continuer les progrès en faveur des femmes en afghanistan donc en pratique continuer la guerre il appelle d'autant à continuer la guerre l'occupation de l'afghanistan qui n'a mené rien du tout une pression morale énorme vu le prestige d'amnesty si on va contre ça on est contre les femmes on est contre bord on est pour eux et donc et donc et donc la pression morale fait qu'en fait il n'y a pas de liberté de penser ou d'expression même là il n'y a pas de loi parce qu'évidemment si vous commencez à critiquer cette guerre ou à dire la vérité sur cette guerre vous serez marginalisé dans les médias et aussi à l'armée et même à l'intérieur de l'armée parce qu'ils pouvaient très bien parler à l'intérieur de l'armée sans nécessairement se rendre vers le public même même à l'intérieur de l'armée ils se sont mentis à eux mêmes pour se convaincre que cette guerre c'est une question de financement c'est à dire que pour pouvoir continuer à percevoir l'argent il devait justifier de progrès du coup une grande partie moi je pense que une grande partie du de la guerre et aussi des menaces que la chine fait peser sur nous que la russie fait peser sur nous que l'iran fait peser sur nous etc c'est des trucs entièrement bidon mais non c'est pas que les gens veulent faire la guerre c'est que les militaires veulent des sous sous dans la popoche quoi c'est à dire ils veulent ils veulent clairement il y a toujours des mais moi je trouve qu'ils sont extraordinaires ils inventent tout le temps tout le temps des menaces évidemment aussi sur israël on y viendra plus tard mais ils inventent toujours des menaces qui font qu'alors il faut leur donner des milliards et des milliards sans arrêt c'est un truc surréaliste et et de nouveau le climat de terrorisme intellectuel fait que c'est pas si facile à critiquer en tout cas bon c'est possible de le critiquer dans des émissions comme la vôtre mais je veux dire c'est enfin l'analogue américain mais ce n'est pas très très courant et bon donc ça c'est donc je pense la liberté enfin je ne vois même pas comment il faut argumenter d'ailleurs tout le monde est pour la liberté d'expression les gens sont toujours pour la liberté d'expression pour les opinions qui leur plaisent tous oui donc je veux dire bhl est pour la liberté d'expression il est pour la liberté d'expression pour appeler à la guerre pour appeler la défense d'israël pour évidemment pas pas pour le contraire mais je veux dire je ne sais pas très bien c'est ça mon problème moi j'aime bien être consistance bêtement côté scientifique qu'est ce qu'on propose à la place d'eux alors on me dit une belle expression ça va mais pas pour la haine et pas pour le négationnisme bien la haine c'est vague le négationnisme c'est à la fois beaucoup trop précis et ça déborde sur toutes sortes de choses parce que tout toute discussion sur cette période sur laquelle moi j'ai moi j'appelle aucune sympathie pour les puissances l'axe ou les puissances fascistes de l'époque c'est pas ça j'ai pas la moitié pour ces gens là mais seulement je trouve que la crédit je trouve que l'argument domine sur la crédibilité est mis en cause à partir du moment où on ne peut pas en discuter librement on est évident que les historiens ne peuvent pas en discuter librement et donc voilà rien que ça ça me paraît ça me paraît une raison de rejeter et la loi et le terrorisme intellectuel qui l'entoure parce que sans même la loi par exemple ne dit pas qu'on ne peut pas dire du bien de pétain mais si vous essayez de dire du bien de pétain vous voyez la levée de bouclier donc bonne chance pour les historiens qui voudraient moi je veux pas dire spécialement du bien de pétain mais on peut toujours nuancer oui mais si et ça je pense que le débat n'est pas libre et quand le débat n'est pas libre c'est malsain c'est tout quand on la zemmour il peut dire beaucoup de choses le débat semble assez libre alors ça 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 suscite des levées de boucliers oui d'abord ça c'est d'abord d'abord premièrement zemmour et même d'autres types du même genre comme son comme soral mais qui lui est marginalisé c'est encore un phénomène récent quand on prend toute la période que moi j'ai vécu évidemment quand j'étais plus jeune de mitterrand la mitterrandie alors là on a refermé le discours on a eu l'art du genre de locaux qui est intervenu donc il y avait tout ce qui était nationaliste et terrasse était fasciste sera avec la crise du communisme tout ce qui était un peu socialiste était stalinien et c'est donc on a eu un refermement du discours sur les droits de l'homme la construction européenne les guerres humanitaires etc et finalement ça a fait l'unanimité de la gauche à la droite pendant cette période là il ya eu très peu de contestation la contestation est venue par la suite et maintenant évidemment avec zemmour ça c'est vrai zemmour ça c'est encore un autre un autre chapitre mais n'empêche quand on voit les réactions dans le milieu des historiens ce que dit zemmour c'est évident que les historiens les historiens professionnels ne sont pas très libres parce que la réaction est tellement hystérique c'est ça mon problème évidemment zemmour lui n'est pas historien peut dire des choses et tout le monde c'est scandaleux etc bon peut-être mais moi je maintiens que le climat n'est pas simple donc le danger pour toi c'est de créer une culture de méfiance vis-à-vis de l'autre de polissage et oui mais ça a toujours existé évidemment c'est pas un truc qui a été inventé les catholiques ont fait ça pour les protestants c'est sans doute mais pour me limiter ce que je connais puisque c'est un pays catholique enfin qui était catholique c'est évident que les catholiques ont créé aussi ce climat de 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 censure et de terreur intellectuelle etc tous les nationalistes ont fait ça les communistes ont fait ça je veux dire tout le monde a à pratiquer la censure au cours d'histoire c'est pas nouveau mais d'un autre côté la critique de la censure elle a aussi toujours existé marx cité je crois que je cite ça dans mon livre plinogène qui disait autant trois fois béni quand on peut dire quand on peut penser ce qu'on veut dire ce qu'on pense donc c'est un truc qui remonte à l'antiquité et marx était évidemment contre la censure c'est une de ses premières activités c'est de il dit là il faut abolir la censure parce que l'institution est mauvaise et institutions sont plus puissantes que les hommes c'est à dire c'est l'institution des gens qui le problème est toujours vous donner finalement le pouvoir à des gens des juges etc de dire ce qui est autorisé ce qui n'est pas autorisé alors ce qui est paradoxal chez les censeurs les partisans de la censure qui tour sélective toujours sélective c'est pas pour tout le monde c'est toujours que alors il faut faire confiance à ces magistrats qui eux évidemment sont aussi sous pression de l'opinion publique ou de la soi-disant opinion publique et on va faire confiance à ces gens pour que la censure soit toujours en de bonnes mains ils vont jamais censurer les opinions qui nous plaisent or il ya eu des exemples répétés où des gens de gauche d'extrême gauche des féministes etc ont plaidé pour la censure et puis ça s'est retourné contre eux et donc je vois pas bien par exemple les tout ce qui touche à la palestine par exemple il faut être assez aveugle pour être pour la censure contre un pro palestinien parce que la censure elle s'exerce surtout contre les contre les mouvements pro palestiniens ou donc du coup tu dirais que la problématique a toujours été et n'évolue pas tellement parce que bon il ya beaucoup de gens peut-être qui arrivent maintenant peut-être avec le kovid aussi ou qui commence à voir des discours je dirais qui sortent des sentiers battus ou de la pensée dominante et qui se rendent compte que effectivement non tout ne peut pas être dit que cette censure existe d'une manière ou d'une autre et puis du coup on l'impression que c'est un phénomène contemporain c'est à dire que la censure grandit maintenant alors que elle existait peut-être moins avant et toi tu es quand même tu as pas mal de distance aussi mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est dire que j'ai connu le bon là le climat si on veut de pesanteur intellectuelle qui existait dans le monde catholique ça ça s'est effondré autour de 60 dans les années 60 autour de 68 etc et je dirais que la censure liée à ce que j'appelle la religion le loco c'est à dire on sanctifie évidemment ce qui s'est passé pendant la guerre on fait des lois contre l'incitation à la haine qui sont très mal comme je dis qui sont très mal définis et qui sont appliqués de façon arbitraire parce que le problème de ces lois c'est que peuvent poursuivre des organisations qui se disent antiracistes donc la dicra par exemple se déclare antiraciste donc eux peuvent poursuivre et poursuivre à tort et à travers donc si déjà ce n'était que le parquet qui poursuivrait ils ont d'autres chats fouettés ça serait pas si grave c'est pas moi je suis pas extrémiste mais c'est vraiment quelqu'un dit faut tuer tous les noirs ou tous les juifs bon ça c'est une incitation à l'action illégale mais si des gens des thèses sur l'histoire ou sur l'israël ou sur le lobby ou que sais-je ça c'est où la culture juive la religion juive bon ça sont des opinions d'opinion et donc des libertés de liberté d'expression doit s'appliquer aux opinions c'est tout mais comment dirais-je c'est donc je pense qu'il ya eu un referme donc il ya eu une ouverture 60 70 70 70 70 je pense qu'on va dire on dit 70 chez nous ok moi aussi mais bon on va dire tu as vécu trop longtemps à paris on dit non c'est pas ça mais on a des auditeurs français non un petit peu probablement et donc mais bon il faut qu'ils apprennent le français c'est français bon et donc ces années là et alors ça s'est refermée dans les années 80 94 90 90 et maintenant après maintenant il ya le problème évidemment c'est que maintenant l'explosion de la parole elle se trouve à l'extrême droite parce que l'extrême gauche a avalé cette histoire les trotskis par exemple aussi dans mon livre oui il faut réprimer dieu donner réprimer sauré ils n'ont pas les pouvoirs de réprimer tous ces gens et donc finalement le maintenant les gens qui disent ah maintenant on peut enfin dire ce qu'on pense et malheureusement toujours dans la direction de taper sur les musulmans de taper sur les immigrés etc tout le discours de zemmour ça c'est catastrophique mais je pense que si on avait accepté de débattre plus sereinement plutôt sur toutes sortes de questions dont l'immigration mais était nouveau qui était nouveau devenu un tabou parce que c'est raciste contre immigration racisme nazisme et tout ce discours qui a été comme on dirait populaire dans l'extrême gauche ou la gauche radicale se retourne contre elle et favorise maintenant une droite qui est franchement qui est assez assez horrible mais l'erreur elle remonte à ce qu'on a fait dans les années 80 90 une des peurs que moi j'aurais pas ça la liberté d'expression c'est ouvrir l'histoire mais c'est vrai que peut-être une fausse lecture c'est que en général n'est utilisé ce mécanisme que quand une dictature veut s'installer alors peut-être elle est moyennement présente aujourd'hui quand on en france moyennement à mon avis elle est pas si moyennement présente mais admettons que pour certains temps la liberté d'expression si on la coupe un peu les conséquences sont pas trop graves mais ma peur à moi c'est au vu de l'histoire c'est que la première chose que fait un gouvernement qui veut imposer des choses c'est fermer le robinet plus complètement toi tu sais pas quelque chose qui t'inquiète je pense que par exemple l'exemple que j'ai donné sur l'incitation à la haine l'état en fait permis aux associations dites antiracistes comme la licra que très discute de antiracisme de poursuivre qui ils veulent et même s'ils perdent ils poursuivent pendant des années ça fait une sanction c'est terrible contre des individus alors que l'état lui-même s'en fiche mais moi je ne vois pas que l'état à part qu'il a accepté ses lois moi je ne vois pas du tout je vois pas du tout je vais peut-être choquer vos auditeurs mais je ne vois pas du tout une dictature qui est en train de s'installer au delà de ce qu'il ya mais ce qu'il ya en termes de climat de terrorisme intellectuel etc est déjà assez grave et moi j'ai l'impression que on est on est coincé dans dans un discours ou dont on est coincé en tout cas dans la gauche au sens large du terme dans une situation on peut ce dont on peut sortir que par l'extrême droite et c'est pour ça que les gens se tournent vers l'extrême droite et c'est tragique mais moi j'ai pas moi j'ai vécu en direct tout ça j'ai vécu les guerres humanitaires bon c'était impossible d'en discuter encore la guerre du kosovo en 2009 ou 2019 c'était impossible d'en discuter à gauche et après la guerre en irak en 2003 ça a été discutable la guerre en libye en 2001 c'était plus discutable la c'est l'insurrection en syrie c'était plus discutable et donc on a eu toute une politique d'ingérence dite humanitaire qui pour moi est catastrophique mais ce nouveau tout le discours en tirac que si on s'y opposait ça aurait été du racisme du nazisme du fascisme etc était tellement prégnant que c'était très difficile d'en discuter donc pour toi le problème c'est plutôt l'instrumentalisation de la liberté d'expression à des fins politiques plutôt que la répression non je parle là je parle à la liberté je parle de la liberté de penser c'est à dire du du fait qu'à un certain moment quand une certaine vision du monde certaine propagande s'impose elle peut s'imposer par des moyens de terrorisme intellectuel qui ne sont même pas qui vont au-delà du cadre de la loi les lois renforcent parce qu'on dit voilà il ya quand même des lois bon on ne sait pas très bien ce que les lois implique puisque la citation à la haine c'est complètement arbitraire mais bon ils ont ils ont ça renforce encore un climat de fermeture de la pensée moi je pense qu'une fermeture de la pensée assez terrible qui s'était produite donc en 60 années 60 espèce d'éclosion de rejet des normes traditionnelles et là il y avait toutes sortes de trucs qui ont été même dit qu'il était même des trucs sur la pédophilie qui était il était choqué mais pas seulement lui mais il y a eu aussi des tas de trucs qui sont choquants et critiquables mais au moins il y avait un espace très large d'expression qui s'est refermée très très fort en tout cas en france mais bon nous influencé le problème c'est que les gens disent plus qu'ils pensent ou bien ne disent plus qu'ils pensent ou bien ne pensent plus c'est peut-être encore pire quand ils ne pensent plus de façon critique ou tout en prétendant pas penser de façon critique mais la critique c'est tout le temps oui c'est pour moi une grande partie de ce qu'on appelle la gauche et surtout l'extrême gauche des fausses routes sur toutes sortes de questions donc et c'est privé de la possibilité de réfléchir et de discuter et ça je l'ai constaté sur des tas de sujets un alors justement les sujets lesquels desquels on parle tu as évoqué évidemment la lutte raciste antiraciste notamment la critique d'israël sans on l'a clairement compris c'est un sujet tabou ce qui est surtout ce qui est surtout tabou non on peut pas dire que ça dépend la critique des gouvernements israéliens n'est pas tabou aujourd'hui en tout cas tout le monde critique le gouvernement israélien ce qui écrit ce qui est tabou c'est de mettre en question le droit à l'existence d'israël mais ça c'est une phrase très ambiguë parce que tout le conflit depuis 48 porte sur le droit au retour des palestiniens c'est ce que les palestiniens toujours exigé mais ça n'a rien à voir avec l'histoire des deux états des territoires occupés ça ça vient de 67 le problème remonte à la guerre de 48 et que les réfugiés palestiniens ont toujours exigé le droit de retour chez eux bien sûr c'est totalement inacceptable pour les israéliens et c'est ça ce que le mot droit à l'existence d'israël cache parce que s'il revenait hypothèse impossible mais si par impossible il revenait alors effectivement ça dit ce serait un état alors qu'ils seraient moitié palestiniens moitié juifs et donc ce serait la fin d'état d'israël comme état juif bon c'est ça ce que ça veut dire mais parler de droit à l'existence quand on nie un droit reconnu par l'onu c'est une façon un peu tordu de dire les choses et ça c'est certainement un tabou et puis le tabou encore beaucoup plus profond c'est la question des lobbies c'est à dire pourquoi les états unis soutiennent-ils israël quel est l'intérêt des états unis à soutenir israël de la grande bretagne ou de la france alors on nous explique que c'est la politique au moyen-orient le pétrole mais les états unis n'ont jamais une goutte de pétrole grâce à israël donc moi je prétends que leur politique est entièrement sous l'influence c'est ce qu'on à mon avis démontré merchamere wall dans leur livre sur le lobby la politique étrangère américaine mais elle est de commentaire il y a aussi des documentaires d'aljazeera oui c'est le documentaire d'aljazeera et donc mais ça c'est le ça c'est encore plus tabou que le droit existant d'israël parce que c'est vraiment alors là on touche à l'activité de la communauté juive organisée j'insiste organisée pas par les juifs du quotidien organisée et ça évidemment ça c'est le super tabou alors si vous attaquez à ça vous êtes mort et donc sans cela déjà déjà ça mais il ya d'autres choses il ya tout ce qui touche à la propagande je vais appeler ça la propagande de guerre même s'il n'y a pas de guerre évidemment dans les guerres chaudes comme la libyie ou là au moment où il y en a ou la syrie quand quand grande partie de la gauche y compris évidemment la gauche socialiste mais aussi dans l'extrême gauche ont soutenu la révolution la saudisant révolution en syrie donc ils ont finalement soutenu enfin où soit verbalement soit par des envois d'armes les djihadistes en syrie ça c'était déjà très discutable j'ai donné l'exemple de l'afghanistan et du fait de sauver les femmes afghanes qui est un thème récurrent dans la propagande sans jamais dire qu'on peut faire parce que bon qu'est ce qu'ils ont fait qu'ils ont fait pour les fermes afghanes rien ils ont fait la guerre pendant 20 mois alors maintenant il ya la chine alors ça bouge dans le temps c'était le tibet puis c'était le tzing-yang et les ouïghours maintenant c'est taïwan il ya le vénézuéla aussi alors il ya évidemment le vénézuéla alors la cause alors ça ça finalement ça justifie vraiment les sanctions il ya cuba nicaragua l'iron l'iran ça c'est un classique alors l'iran par exemple si on rappelle que le régime des mollahs comme ils appellent ça a été instauré en 79 ou 79 par une révolution contre le chat qui avait été mis au pouvoir par un coup d'état de la cia en 53 quand on sade qui lui était musulman mais c'était un réformateur c'était pas un radical comme ceux qui sont supposément au pouvoir aujourd'hui ce sont des gens qui si on l'avait laissé en place l'histoire d'iran est totalement différente et si on rappelle cette racine du problème ça évidemment c'est pratiquement jamais rappelé dans les journaux quand on en parle c'est jamais mentionné et donc il ya toute une vision du monde que je trouve assez choquant parce que moi c'est vrai que je suis un enfant des années 60 mais c'est vrai que bon vous utilisez un terme qui maintenant un péjoratif on était tiers mondi c'est à dire on essaye de voir le monde à travers des yeux de gens dans les pays ex colonisés ou un pays dit du tiers monde et c'est ce qu'on appelait à l'époque d'accord moi c'est comme ça que je vois les choses et je continue toujours à voir les choses quand ils ont à voir les choses du point de vue du mouvement des non alignés le moment des non alignés sont tous contre ces politiques d'ingérence en politique de sanctions ils sont pour la charte de l'onu etc moi je défends la charte de l'onu la charte de l'onu elle dit vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans les affaires intérieures des autres états dire je suis content d'être dans un pays qui est le paradis du point de vue de la charte de l'onu c'est de voir la suisse la suisse elle elle respecte la charte de l'onu en principe en tout cas oui mais en pratique en pratique ça peut se discuter mais en pratique oui mais c'est autre chose que la france avait dit même la petite belgique elle envoie des troupes plein d'endroits oui on n'a pas cette culture colonialiste mais c'est même pas une question c'est même pas une c'est très très c'est très très important d'ailleurs c'est c'est une anecdote que je peux raconter pour flatter les suisses c'est que quand je suis en europe c'est des rendors de suisse je dis je dis aux gens vous savez il ya un pays en europe parce qu'on me dit le souverainisme c'est la guerre un pays en europe qui le plus souverain de tous qui est le seul qui est encore souverain et c'est le plus pacifiste de tous les gens m'en gardent ils disent en plein centre de l'europe l'europe occidentale vous voyez pas non il voit pas ils n'y pensent même pas donc ils ont tous tellement accepté l'idée que le nationalisme c'est la guerre le nationalisme etc alors la suisse je sais pas si on veut dire qu'elle est nationaliste mais elle est certainement souveraine elle défend sa souveraineté avec acharnement elle peut pas faire partie d'alliances elle veut pas le passager bon c'est exceptionnel elle se porte pas mal on peut pas dire que les suisses sont spécialement malheureux par rapport à leurs voisins donc il n'y a pas d'argument pour l'argument comme quoi si la france ou l'angleterre était souveraine il viendrait subitement impérialiste agressif etc moi je ne vois aucun argument pour ça je pense que la suisse est un parfait contre exemple non c'est vrai qu'ils ne deviendraient pas comme la suisse mais aujourd'hui ils ne sont pas non plus comme la comme la suisse c'est à dire c'est pas ils sont essentiellement sous l'hégémonie américaine ou allemande l'europe plus ou moins ça c'est un mélange de l'hégémonie allemande et l'hégémonie américaine donc ça n'a rien de souhaitable mais ça aussi à voir avec la structure décentralisée de la suisse qui qui a 26 états des cantons et qui fait qu'on est après beaucoup trop petit pour commencer à faire ce que fait la france par exemple la belgique est petite aussi elle s'embarque dans toutes les aventures ouais en plus elle n'a pas de gouvernement actuellement est-ce qu'il ya un gouvernement en belgique mais il ya aussi tu vois ils ont ils ont adopté une structure fédérale mais ça relate mais non il ya moins de cantons et ça mais entre communautés néerlandophones et francophones c'est compliqué parce qu'il y a encore la rue de l'année c'est très compliqué on a trois types de cultures on a l'italophone germanophone et puis francophone et je sais parler des romans donc c'est pas la mixité des cultures qui a priori est une raison à la scission ou si on met à su c'est très particulier c'est très ancien et le nationalisme suisse est fort moi chaque fois je suis venu en suisse et quand même eu toujours ce sentiment que les gens se sentent suisse en belgique pas non c'est plus internationaliste ou non 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 c'est plus flamand les flamands ensemble ils vont pas dire qu'ils semblent enfin en gros évidemment je généralise mais j'aurais tendance à dire ça et les voilons vont plus en plus penser qu'ils sont vraiment donc il ya des volontés d'indépendance sinon des côtés flamands certainement il ya deux des volets bruxelles mais de plus on va pas rentrer là dedans c'est un chiant mais c'est vrai que c'est compliqué mais quand même un jour en flamand on avait un enfant ensemble qui est bruxelles on peut pas divorcer comme mais sinon il divorcerait donc il ya le roi il ya des trucs qui qu'ils ont pas très faciles à couper mais je veux dire c'est évident que la tendance principale du pays c'est la séparation quand moi j'étais jeune tout était unifié l'université où j'étais était en flandre c'était l'université catholique de louvain l'analogue flamand était ensemble tous les partis tous les partis mais j'ai pas été quand j'étais professeur c'était déjà séparés ça a été séparé quand j'étais étudiant c'est même avant c'est paré comment c'est à dire c'est à dire que l'université franc francophone était à louvain qui est une ville en flandre où l'université flamande se trouve toujours mal a dû déménager en wallonie en 68 il ya eu le mouvement qu'ils ont appelé les wallon d'or et avant mai 68 en février et les francophones du université francophone a dû déménager et s'installer en wallonie où j'ai travaillé mais donc c'est la tendance à la séparation était énorme il ya il ya une frontière linguistique et donc il ya une frontière qui sépare les régions flamandes et francophones tout ça n'existait pas quand j'ai quand je suis né quoi une frontière maintenant c'est à dire que tu dois quoi tu l'as non non tu n'as rien montré mais c'est nous on appelle en suisse il ya aussi quelque chose comme ça s'appelle la barrière de rejtis mais c'est parce que on change de langue c'est ça on change de langue on change de langue mais c'est tout on n'y a pas de contrôle aux frontières évidemment pas plus d'ailleurs contre la belgique et la france maintenant mais il n'y a pas de il n'y a pas de mais c'est une frontière c'est à dire qu'il ya vraiment une région bien dit ça passe à certains endroits et d'un côté on est du côté néerlandophone d'un côté du côté francophone bref mais je veux dire par là que je veux dire par là que je veux dire bon mais peu importe moi ce m'intéressait plutôt le fait que comme on est membre de l'otan on participe aux aventures de l'otan je crois qu'on a envoyé des troupes mais je veux dire on n'a pas du tout l'attitude de la suisse bien qu'on est aussi un petit pays on est aussi un multiculture avec deux avec différentes cultures etc je veux dire c'est pas je pense que la suisse est une histoire et la suisse a fait ce choix qui est très bon à bas au début c'était pour se protéger le pacte création de suisse était des cantons qui sont mis ensemble pour éviter de se faire manger par des envahisseurs au extérieur du coup on est né avec cette idée de protection de protéger les acquis comme ça mais bon on pourrait dire enfin je sais pas je connais pas l'histoire de la Belgique notamment je connais pas bien l'histoire de la suisse non plus mais maintenant en Belgique ça a été créé beaucoup plus tard et de façon un peu enfin là bon on va pas discuter ça parce que ça c'est pas je trouve pas ça très intéressant mais oui c'est qu'en suisse on entend un peu enfin on n'est pas très des fois ouvert sur le monde je trouve ça ça peut être un des un des trucs c'est que du coup ouais on se ferme un peu alors ça ça peut être intéressant pour défendre une certaine souveraineté je suis d'accord mais il ya un peu ce ce parallèle où ben voilà on sait pas trop ce qui se passe à l'extérieur parce qu'en fait on se fout un peu quoi j'ai pas l'impression des gens sont plus au courant moi je pense que dans ma jeunesse on était beau quand on était entre guillemets tiermandistes on faisait beaucoup plus attention à tout ce qui se passait dans le reste du monde dans l'amérique latine dans le monde arabe etc toutes les révolutions toutes les que maintenant où les gens sont complètement fermés et puis après ils vont quand même s'ingérer dans les affaires ils acceptent que leur gouvernement s'ingère eux pas mais et nos intellectuels évidemment soutiennent la bonne ingérence etc donc moi je pense que je oui je pense que ça ça a été franchement je n'ai pas fragile j'ai bougé toi les motos alors non moi je pense qu'il ya eu trois situés a eu trois dérives fondamentales dans la gauche issues 68 mais qui n'étaient pas là vraiment 68 mais qui sont développés à l'époque de mitterrand dans les années 80 90 etc c'est d'abord le fait de rejeter la souveraineté nationale et favoriser la construction européenne de rejeter la charte de l'onu et d'accepter la politique d'ingérence et finalement de se focaliser extrêmement sur le discours et par là d'accepter la censure et ça ce sont trois points fondamentaux le premier de premier problème c'est qu'effectivement là je vois qu'ils ont tous pratiquement tous accepté la construction européenne tout en prétendant qu'ils veulent une autre europe mais ils ne savent pas quelle autre europe avec qui ils vont la faire les autres pays ne seraient pas d'accord les français par exemple entre eux entre le fond national ou rassemblement national et les trotskistes ils veulent tous une autre europe mais ils sont pas d'accord sur quelle autre europe donc c'est invraisemblable de proposer une autre europe quand on n'aime pas d'accord dans un pays donné et qu'on est certain que les polonais les portugais les finlandais ne seront pas d'accord avec vous sur notre europe donc ça n'a aucun sens et l'europe c'est un peu une grande belgique c'est à dire le problème de la belgique c'est qu'il faut toujours faire des compromis parce qu'il ya deux peuples en gros il ya un peu plus mais germanophone mais disons il ya gros deux peuples et ils n'ont pas les mêmes points de vue ils n'ont pas les mais donc ils veulent tout en négocier dans un pays souverain où il ya une certain unité nationale et je crois que la suisse en a une au moins à un certain niveau et certainement il y en a en france en allemagne etc bon ben il n'y a pas ce problème de négociation éternelle et si on prend tous les états de l'union européenne alors là je sais pas comment ils pourraient faire pour avoir un gouvernement par exemple si on avait un gouvernement européen combien de ministres belges portugais danois finlandais dans ce gouvernement si on en a un ça fait déjà beaucoup de parce qu'il faut alors un nombre proportionnel d'allemand français etc donc on a un gouvernement impossible donc on aurait des gouvernements on pourrait imaginer aussi des majorités parlementaires où il n'y aurait pas un seul français parce que on pourrait imaginer une société une majorité des démocrates chrétiennes il ya très peu de démocrates chrétiens en france par exemple de gaulle disait ça de gaulle disait on imagine pas la france accepter d'être gouverné par une majorité qui ne serait pas constituée de français et donc c'est le fait de l'idée de de la du fédéralisme européen le vrai la vraie idée cohérente du but ultime de l'europe c'est le fédéralisme européen c'est une europe qui serait calqué sur les états unis où les états européens viendraient comme le massachusetts le texas l'arizona que sais-je mais c'est pas comme ça que se sont fait les états unis les états unis sont partis de 13 états qui étaient assez homogènes et puis se sont étendus et ils ont plus ou moins éliminé les indigènes et puis ils sont étendus et l'immigration il ya eu bon c'est une toute autre formation mais il n'y a pas en tout cas bien sûr il ya des différences entre texas et massachusetts ou le texas et la californie mais néanmoins il ya un sentiment unitaire beaucoup plus fort il ya sûrement pas les différences entre je ne sais pas le mène et le connecticut qu'entre la france et les pays bas par exemple déjà rien pour prendre des pays relativement proche donc je vois pas comment et comme je vois pas non plus le sentiment national disparaître il suffit de regarder les matchs de foot les gens sont tout aussi attachés à leur équipe nationale que dans le temps il n'y a pas de malgré les mouvements de population il n'y a pas vraiment de force disparaissant du sentiment national donc on crée un truc qui ne peut pas fonctionner sur une base démocratique comme pourrait être votre conseil fédéral ou je sais pas quoi ni le gouvernement américain on pourrait pas avoir un gouvernement je veux dire on a une impossibilité alors qu'est ce qu'on fait mais on fait un truc bureaucratique et qui est géré par des traités donc on a une économie et c'est même assez ahurissant c'est beaucoup plus néo libéral que les états unis parce que les états unis ont toujours gardé sont très néo libéraux libéraux dans leur façon de penser mais ils ont toujours gardé une marge de manoeuvre et une autonomie tandis que par exemple si en france on disait on va renationaliser l'EDF que je pense serait une bonne idée ben c'est pas possible parce que ça irait contre les traités et les traités disons vous pouvez pas donc les traités sont ce sont des libéraux qui ont coulé dans le dans le béton des modes de gestion de l'économie ad vitam aeternam ce qui est complètement anti libéral quand on y réfléchit le libéralisme accepterait une certaine souplesse les libéraux ont créé des banques publiques ils ont créé des chemins de fer c'est pas tous tout à fait fou mais là on a pris complètement fou et donc tout ça ça a été ignoré et ça a été ignoré au nom d'un grand slogan la haine de l'état nation vu comme nationaliste et on veut le nationalisme comme responsable des malheurs du 20e siècle et donc c'est assimilé au fascisme c'est lié à la guerre et d'ailleurs mitterrand disait ça nationalisme c'est la guerre et donc on est dans une situation où l'extrême gauche ils ont accepté toujours toujours dès qu'on parle de souveraineté vous êtes des horribles de nationalisme vous êtes des racistes etc alors on accepte la construction européenne comme alternative à l'internation et moi je prétends que cette alternative ne marche pas c'est numéro un numéro deux c'est le qui est plus grave encore c'est le droit international le droit international inscrit dans la charte de l'onu est soutenu par l'immense majorité des pays du monde qui tous les pays du sud ou les pays non alignés qui regroupe quand même la majorité de la population mondiale c'est non-interférents non-interférences dans l'état nous a fait un intérieur dans un autre point à la ligne et donc évidemment les gens disent oui mais attention dans d'autres états on viole les droits de l'homme alors toute la doctrine de kouchner bhl etc c'était oui mais on a le devoir d'ingérence pour les droits de l'homme mais l'ingérence évidemment quand vous êtes dans les états souverains qui ont des armées traverser les frontières l'argument quel était l'argument pour le respect de la souveraineté mais c'est que qui s'y fraude typique si vous ingérez dans un pays ce pays va se défendre et s'il a une armée vous avez une guerre et alors en plus il ya le problème de la politique des minorités c'est à dire que ce que les allemands l'impérisme allemand a toujours fait c'était enfin maintenant ils ne peuvent plus le faire parce que les minorités ont plus ou moins disparu mais c'était d'utiliser les minorités allemandes en tchécoslovaquie en pologne en ukraine etc de façon à avancer leur cause et donc le fait de jouer sur les minorités pour déstabiliser un gouvernement central qui était un exemple dans la politique d'ingérence a été condamné dans la charte de l'onu en particulier à cause de ce que l'allemagne avait fait dans les deux guerres mondiales et en général dans sa politique d'ingérence maintenant ils font toujours la même chose avec des minorités riches plutôt c'est des minorités de classe oui mais parfois pauvres les kosovars étaient plutôt pauvres je dis de manière plus contemporaine non mais l'ingérence non mais il ya des oui mais pour moi ça reste contemporain mais je veux dire non mais ils vont pousser ils vont dire voilà il ya les kurdes il ya taïwan il ya les ouïghours etc ils ont pas de serment riche mais on va on va jouer sur les minorités on va considérer que la seule solution pour les minorités c'est la séparation et donc évidemment ça les états nations souverains qui sont encore très souverains ne peuvent pas l'accepter et donc là on est parti dans une destruction de ce qui était le pilier de la paix dans le monde le pilier de la paix dans le monde c'est la charte de l'onu et c'est encore le pilier dans la tête de beaucoup de gens dans la tête de beaucoup d'état mais l'extrême gauche de nouveau et j'ai eu des tas de discussions avec eux dans toutes ces guerres à rejeter ça au nom du droit d'ingérence donc ça c'est nouveau destruction donc destruction de l'état nation au niveau intérieur et destruction de l'état nation à l'extérieur au nom des droits dans les deux cas d'une certaine façon au nom des droits de l'homme premier cas la défense de l'état nation la souveraineté nationale et donc du contrôle de l'immigration est vu comme raciste donc il faut l'abolir et deuxième cas c'est comment dirais la question des droits de l'homme qui permettent de détruire le droit international et ça c'est une ça ce sont deux erreurs monumentales de la gauche post 68 je dis pas que tout le monde était comme ça mais ça a été la tendance dominante et bon ça 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 se paye au moins au plan intérieur maintenant avec la montée de l'extrême droite mais et aussi avec le fait que ces guerres finalement ont mené à des catastrophes en dibi en syrie en afghanistan l'afghanistan devrait leur servir de leçon mais probablement qu'elle ne servira pas de leçon mais quand même elle devrait servir de leçon parce que se faire battre par des talibans c'est pas glorieux les talibans ils n'avaient pas d'extérieur ils n'étaient pas sophistiqués au point de vue technologique il n'avait pas d'armes puissantes etc ils ont quand même fini par venir avec les américains avec toutes leurs armes et tout leur enseignement tout leur service d'espionnage et tout ça chapeau les mecs je veux dire je ne les aime pas spécialement mais je suis impressionné je suis même étonné que les gens ne soient pas plus impressionné par un par leur performance et on peut parler ainsi et donc donc ça c'est ça c'est le 2 alors le troisième truc c'est la focalisation sur le discours c'est à dire que alors qu'ils défendent les droits de l'homme ils oublient l'article 19 la déclaration universelle qui dit voilà les gens ont droit d'exprimer leur opinion ils n'ont pas dit leurs opinions à condition que ça pas considéré comme raciste sexiste homophobe antisémite par des organisations qui se prétendent défendre ces gens là non non leur opinion les opinions peuvent être raciste une opinion une opinion c'est une opinion sur l'histoire sur les faits sur les sciences les pseudosciences sur les religions ça sont des opinions donc ce sont pas des incitations à l'action et ça ils ont complètement négligé ils acceptent en général très souvent la répression de la liberté d'expression et de toute façon ils se focalisent sur le fait de se mobiliser de s'indigner dès qu'il ya quelqu'un qui dit une phrase vous savez les hommes il ya des hommes et des femmes sont deux deux réalités biologiques différentes 1 vous êtes anti-trans etc et ça ça crée dans le monde anglo-saxon c'est de la folie furieuse un exemple que j'ai trouvé très amusant amusant c'est qu'il y avait une statue de jefferson à new york je ne sais plus exactement où mais dans un lieu officiel et jefferson et c'est le principal rédacteur de la déclaration d'indépendance des etats-unis commence en disant tous les hommes n'est libres égaux en droit bon à l'époque je veux dire c'était une déclaration progressiste je suis désolé mais au 18e siècle tout le monde disait pas ça il y avait les ordres il y avait les ordres religieux il y avait les ordres monarchiques et les aristocraties etc mais il avait des esclaves il avait des esclaves et donc on peut dire qu'il était incohérent bien que je pense que lui était pas spécialement pour l'institut dans l'éclavage mais il était il vivait dans le sud dans virginie et il avait des esclaves bon alors ils ont décidé de retirer sa statue moi mes statuts je m'en suis toujours ça me laisse complètement indifférent mais premièrement le problème c'est est ce que vraiment si on fait le bilan jefferson est ce qui est important c'est ce qu'il a dit est ce qu'il a énoncé comme principe aussi le mur de séparation entre la religion et l'état c'est aussi une bonne idée qui est aussi de lui donc il y a l'impact sur l'histoire si on veut et puis sa personnalité ses actions individuelles est ce que c'est vraiment ses actions qu'on veut juger ou bien son impact sur l'histoire bon chacun choisit quoi chacun peut choisir je pense oui mais justement mais le choix maintenant le choix ne se discute même pas parce qu'il était a été esclavagiste donc on veut pas mettre sa statue bien comme je dis je m'en fiche un peu mais ils détruisent des tas de statuts le problème et ses statuts c'est bon premièrement c'est quel bilan on fait c'est pas clair mais l'autre problème les statuts c'est moi je suis pas du tout sûr que la plupart des gens sont contents qu'on retire ses statuts là c'est le parti démocrate qui est au pouvoir largement à new york il a fait donc c'est pas des gauchistes qui ont détruit les statuts non c'est vraiment le parti mais est ce que c'est sous pression de groupe qui se focalise là dessus et est ce que la majorité de la population trouve c'est une bonne idée moi j'en sais rien j'ai des doutes là dessus moi je pense que les gens sont comme toi ils s'en fichent oui les gens s'en fichent mais alors évidemment le problème c'est que tu vois c'est toujours le même problème si tu as une minorité active qui s'en fiche pas et qui veut absolument imposer sa volonté et la majorité s'en fiche après un certain temps la majorité ne s'en fiche pas parce que la majorité dit mais qu'est ce que c'est que ces gens qu'est ce qu'ils viennent faire chier avec ces histoires c'est des conneries ces statuts pourquoi on peut pas les laisser c'est pas d'importance si on dit ça pas d'importance pourquoi on doit les enlever et si on dit ça d'importance pour expliquer pourquoi ça d'importance et troisièmement et ça c'est le point le plus fort chez moi c'est que chez ces démocrates on fait une apologie sans nuances de colin powell quand il est mort colin powell devenu sain parce que c'était le premier afro-américain qui était secrétaire d'état etc alors que le type est un monstre pas seulement dans l'histoire d'irak mais au vietnam et en amérique centrale je peux t'envoyer tout un dossier là-dessus oui on a parlé la dernière fois avec avec dédage oui dédage tu l'as interviewé ici oui enfin il était pas là on était on était en distanciel enfin sur par écran interposé et donc il était dédage ça c'est un monstre mais parce qu'il est afro-américain pas dédage c'est pas un monstre non non colin powell est d'un monstre et et alors on fait une apologie sans nuances de ce mec mais il n'a pas lui ne va rien laisser dans l'histoire de progressiste au moins c'est quelque chose de progresser oui mais personne ne dit qu'il faut mettre une statue de colin powell en tout cas pas chez nous mais les statuts on les a fait il y a longtemps les statuts et cette idée de faire des statuts on n'a plus tellement l'idée qu'on fait des statuts dans l'esprit des gens mais oui c'est ça c'est vrai qu'on construit plus beaucoup à mon la connaissance on ne construit pas beaucoup de statuts non c'est le problème c'est que c'est des statuts qu'on a fait au 19e siècle au début du 20e moi je trouve pas ça important mais je compte justement parce que c'est pas important et c'est enfin sur les symboles c'est un phase un symbole qui est constante et ce fait que voilà comment s'appelle la madame qui a fait ses romans ses romans avec ses enfants la magie tout ça comment ça jk rowling oui jk rowling harry potter harry potter c'est ça je connais pas seulement je suis le seul à me pas connaître mais jk rowling elle s'est fait attaquer je ne sais pas combien de fois pour transphobie alors moi je pense qu'elle a fait de c'est terrible je crois qu'elle dit qu'on peut pas être trans que c'est pas possible je crois un truc comme ça mais c'est fait que je suis pas effectivement très au courant de la polémique mais même si elle dit ça je veux dire je veux dire en belgique par exemple on avait un évêque qui était le primat donc le chef des évêques si on veut qui était considéré comme très conservateur il était si on veut conservateur et un jour il a dit que les homosexuels ça c'était quand même à mourir de rire il a dit que les homosexuels et en se basant sur freud avait une sexualité non accomplie ou je ne sais pas où pas enfin lui ça allait dans le sens de dire que c'est pas une sexualité normale mais bon il s'appelait sur freud freud est un juif athée comme on sait et lui pensait que c'était de la science moi je pense pas de la science mais bon mettons ça de côté et donc il se basait sur ce qu'il croit de la science plutôt que sur la doctrine de son église qui dit simplement que c'est un péché point la ligne on discute pas de savoir si c'est normal ou pas alors c'était très comique je trouvais que c'était presque un progrès que ce type dise voilà qu'il soit qui se base sur ce qu'il croit de la science plutôt que sur la doctrine de son église mais les écolos ont dit non c'est inacceptable les organisations LGBT doivent faire un truc c'est pas possible comment est-ce qu'on peut autoriser des paroles pareilles il est primaire de Belgique il peut encore parler c'est un pays qui était catholique à 80% dans le temps où la plupart des gens sont d'origine catholique je veux dire il peut encore parler il n'a pas dit qu'il fallait faire des lois il n'a pas dit qu'il fallait persécuter les homosexuels les opinions sur la sexualité bon ben c'est une opinion c'est tout il n'y a pas de quoi se mobiliser et la mobilisation était telle qu'un ami à moi qui est philosophe mais chrétien a organisé un débat avec cet évêque et moi dans mon université et moi je défendais un point de vue athée et lui la religion et donc il a accepté le débat dans son université catholique avec un athée déclaré et les militants je suppose lgbt ou un art sont venus de l'entarté plusieurs fois avant le débat comment est-ce qu'on peut en arriver là comment et ça c'est un incident parce que je raconte parce que je l'ai vécu je pourrais raconter des dizaines d'incidents non non moi non 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 moi je suis du bon côté mais c'est un peu paradoxal que dans l'université catholique on ne puisse pas avoir un évêque le chef des évêques qui vient parler je veux dire il ya un autre exemple aussi dans mon université c'est un type qui est un catho tradi qui dans un jour dans un cours a critiqué exactement philosophique l'avortement l'avortement est libre et gratuit dans certaines conditions évidemment et il a critiqué ça il était mis à la porte il n'a pas été renouvelé mais il aurait été renouvelé sans ça parce que ça a fait un scandale et cetera et tout ça c'est une atmosphère évidemment moi je suis propre je suis évidemment pour les droits des lgbt je pourrais votre maître mais c'est ce climat de terrorisme intellectuel je ne le supporte pas même quand exercer contre les gens qui je suis pas d'accord je suis pas d'accord pour les combattre comme ça et je suis pas d'accord que il faut se mobiliser comme si c'était une menace qui est une menace c'est l'otan c'est l'union européenne c'est le libre échange et l'impériorisme mais ces gens là ils sont ils se taisent dans toutes les langues alors il ya un moment donné je me dis mais c'est ce foot du monde est ce que ça tue ici une déclaration d'un évêque là un prof qui dit un truc c'est ça ce qui vous c'est ça votre combat ma lecture à moi c'est plutôt que c'est ces mouvements là ils sont plus virulents dans les les pays où justement les structures démocratiques d'expression n'existe pas ou peu genre il faut élire tous les cinq ans notre président puis sur le reste on dit rien et jamais et du coup je pense que la discussion elle serait saine avec ces gens si ils avaient les possibilités démocratiques de faire entendre leur voie d'avoir une possibilité de changer leur communauté ou leur environnement comme en suisse exactement et il s'en irait pas jusqu'à là s'il y avait ces outils là et que finalement c'est l'expression d'une colère qui est celle de ne pas avoir droit au chapitre non moi je pense pas je pense que c'est surtout une expression d'une idéologie faussement radicale qui se focalise sur des problèmes qui sont peut-être des problèmes mais qui sont marginaux par rapport aux vrais problèmes et qui ignorent les vrais problèmes et que les gens font par l'acheté parce qu'on leur a tellement tapé sur la tête que ils n'osent pas si vous êtes anti-impérialiste vous êtes qu'on serait comme un défenseur des dictateurs dès que vous essayez d'articuler une pensée alternative sur cette question sur la liberté d'expression vous défendez les fachos moi j'ai moi moi je suis attaqué tout le temps là tu sais rien à voir avec le fascisme aucune sympathie pour le fascisme et les gens que je défends sont pas tous fascistes pas d'accord qu'un type qui est contre l'avortement est fasciste pas d'accord qu'un type qui est traditionnel catho tradi est fasciste et je veux dire et dieudonné par exemple je suis pas d'accord qu'il est fasciste je veux dire c'est je veux dire mais par en par cette hystérie antifasciste qui consiste à s'attaquer toujours à des gens marginaux en fin de compte et ne pas s'attaquer à des problèmes fondamentaux on se donne un beau rôle on se donne on se drape dans l'héroïsme de la résistance alors que ces gens n'ont rien d'héroïque et on s'attaque à des gens marginaux comme moi par exemple ou michel colomb ou d'autres personnes comme ça et et c'est en les empêchant de parler alors c'est complètement ridicule donc toi tu as eu quelques exemples où tu devais faire des séminaires ou des choses comme ça les conférences et puis elles ont été annulées par quel par exemple par quel levier de pression c'est arrivé à plusieurs reprises si tu veux mais en général on me dit pas on me dit pas on me dit voilà vous avez non vous pouvez pas venir vous êtes déprogrammé bon on vous dit pas exactement pourquoi ça c'est quand il est programmé d'abord et puis après tu es déprogrammé mais il ya peut-être aussi un grand nombre de fois où tu es pas du tout programmé non je sais bien je sais bien il ya des gens par exemple qui voulaient m'inviter à une conférence mais quand ils prononcent mon nom on dit non non lui on peut pas bon alors évidemment ça on me dit mais j'ai pas de preuves donc je ne sais même pas tous les trucs où on a pu proposer mon nom et puis que d'autres disent non il est inacceptable parce que ça c'est le mot clé c'est inacceptable infréquentable infréquentable moi j'ai un fréquentable je sais pas pourquoi mais je sais pourquoi mais c'est parce que j'ai des opinions dit scandaleuses mais il faut encore m'expliquer pourquoi la charte de l'onu c'est scandaleux pourquoi est-ce que je dis sur israël est scandaleux pourquoi est-ce que est largement documenté ce rôle des lobbies scandaleux qu'est ce qui est scandaleux la critique de l'union européenne elle est faite par plein de gens aujourd'hui c'était très difficile dans le temps mais maintenant de nouveau les il ya une ouverture mais comme je dis l'ouverture puisque la gauche a tout verrouillé pendant un certain temps l'ouverture se fait surtout vers l'extrême droite donc si on accepte l'ouverture on a l'extrême droite ce qui est encore encore la situation pire et comment dirais-je le donc moi j'étais oui j'ai déjà raconté ça plusieurs fois mais mais c'est parce que si je raconte ça on va me dire je me plains je me plains pas moi je ne me plains pas à la limite je constate un honneur mais je constate la folie dans laquelle on est c'est à dire qu'on arrive dans un pays dit démocratique des droits de l'homme de plat patati patata qu'on arrive à interdire un exposé de physique philosophie des sciences si on veut mais peu importe mais qui n'a rien de politique et qui n'a rien d'anti c'est rien 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 en fait à la limite les gens que je défends là c'est encore le einstein et baume qui sont juifs c'est pas parce qu'ils ont juste le défends mais je veux dire si on veut vraiment se focaliser là dessus on pourrait voir ça sur cet angle là mais on m'interdit on supprime un séminaire parce qu'il y a une alerte qui est donnée dans une université par quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'université qui n'a rien à voir avec le monde académique qui a créé une organisation dont il a mon avis le seul membre et qui et qui et qui s'appelle tous citoyens une organisation citoyenne comme comme pour toi donc je méfie un peu de certaines organisations citoyennes et elle est très démocratique la mienne oui mais lui aussi il pense qu'il est très démocratique évidemment il lutte contre le fascisme et la raison pour laquelle il pourrait pas parler de physique c'est parce que non non mais je rigole je taquine mais la raison c'est que je défends la liberté d'expression dieu donner je l'ai pas fait beaucoup j'ai juste dit c'est une punition pour ça mais c'est comme ça qu'il a lancé l'alerte oui et donc il a lancé l'alerte et alors l'université a dit non voilà on peut pas ça c'est un truc assez français je trouve la critique par l'association la culpabilité parce que c'est la culpabilité par l'association on fait un petit peu moins mais ça va tellement loin je veux dire que j'ai totalement habitué au fait que on m'interdise de parler de politique ça j'étais déjà habitué ça depuis 2014 quand je suis passé chez tadi avec le livre la réplique des censeurs enfin la première version et oui la république maintenant c'est les censeurs contre la république qui est le titre que je voulais mais la république des censeurs ça a été un scandale les gens étaient choqués etc moi j'ai toujours pas compris ce que j'avais dit scandaleux et donc ils ont après je veux plus parler politique ou être invité à parler politique ça j'avais compris mais de science de philosophie des sciences va tomber par terre dans quel moi j'ai parlé de j'ai parlé de physique et mathématiques en union soviétique et en chine et au maroc à l'époque de la sainte 2 je dirais jamais ça mais j'ai même passé une seconde que dans ces pays dits totalitaires on m'empêcherait de parler mais la gauche radicale dit on ne sépare pas l'homme de l'artiste je suis pas artiste sous-entendu l'homme être de ce qu'il fait oui je sais bien et alors ils disent aussi d'où tu parles etc oui donc donc ça veut dire que oui c'est encore une arnaque j'excuse de l'expression pour empêcher la liberté d'expression mais non séparer l'homme de artiste c'est moi si on parle non mais si on parle par exemple avec polanski et des gens comme ça le problème c'est que là on parle de viol alors il ya prescription pas prescription bon moi je veux pas rentrer là dedans mais les gens qui disent on sépare pas l'homme de l'artiste c'est parce qu'ils ne veulent pas séparer l'artiste de l'homme qui est accusé de viol moi j'ai violé personne personne n'est accusé de viol même pas de harcèlement rien et je ne suis même pas poursuivi pour délit d'opinion c'est des gens qui qui considèrent que ma façon de parler dieu donner et devrait être un délit d'opinion alors que même les organisations antiracistes n'ont pas poursuivi pour délit d'opinion donc c'est c'est des ordres de grandeur et en plus c'est pas je veux dire l'art on peut dire que l'art est encore plus impliqué dans l'homme l'homme est plus impliqué dans l'art que dans un séminaire de physique où je cite des textes de différents auteurs qui ne sont pas de moi donc je reprends des idées j'explique des idées qui sont presque jamais de moi donc ça ou très peu donc comme la plupart des choses en sciences il y a toujours on se bat sur des tonnes de travaux qui sont fait par d'autres personnes c'était vraiment surréaliste quoi et je veux dire en plus je vais raconter une anecdote qui n'est peut-être pas publique mais après mon ami sokal avec qui j'ai écrit un poste en intellectuel dans le temps a fait une lettre ouverte à l'université signé par un prix nobel par pinker par dawkins par chomsky évidemment d'autres personnes moins connues et on a voulu la publier dans les journaux français et ça a été refusé partout enfin pas partout on n'a pas essayé tout mais tout ce qu'on a essayé ils ont refusé donc Mediapart le Figaro je ne sais plus lesquels mais ils ont tous refusé pour aucun motif tu penses ? aucun évidemment ils n'ont jamais de motif mais officiel mais officieux tu penses qu'ils ont peur du coup d'être après accusé par bien sûr d'être accusé par d'être assimilé à moi ok mais un journaliste rapporte oui mais s'il publie une lettre oui il pourrait rapporter le fait que l'être existe mais il publie une lettre me défendant en disant non il n'y a pas de raison de l'empêcher de parler de physique c'est me soutenir et donc c'est attaquer implicitement les gens qui ne sont rien institutionnellement j'ai même pas été attaqué par l'indicat j'ai été attaqué par une personne et des groupes antifascistes mais par exemple les groupes antifascistes de nouveau quand on prend des syndicats comme Solidaires des syndicats d'extrême gauche antifascistes donc eux ils ont dit on va venir mettre le zbel s'il fait son séminaire moi j'avais le bordel c'est le langage jeune que je n'ai pas suivi mais bon ils seraient venus moi je les aurais accueillis j'aurais dit venez discuter avec moi s'ils sont incapables de discuter alors je ne sais pas ce que je fais mais s'ils voulaient discuter j'aurais été prêt à discuter avec eux eux ne voudraient pas discuter avec moi mais le même syndicat chez les adultes a applaudi le dissentiment de Kuzmanovic je ne sais pas si vous avez suivi ça donc Kuzmanovic est un type qui était dans le parti de Mélenchon mais qu'il a quitté parce qu'il est plus souverainiste il est plus laïc comme il dit ça enfin bon je ne sais pas et donc il a quitté le parti de Mélenchon il a fondé un truc qui s'appelle République Souveraine et il est plus ou moins souverainiste et il s'est lancé candidat à la présidentielle à l'élection présidentielle il est très marginal mais bon il fera un score symbolique mais il veut comme beaucoup de candidats proposer ses idées et il travaille dans une boîte comme une boîte je ne sais plus il a une fonction assez élevée et ils l'ont mis à la porte et ils l'ont mis à la porte pour des raisons qui ne sont pas très claires qu'on voit avec des soi-disant du harcèlement enfin bon ça je ne veux pas juger les raisons qu'il y a je crois que c'est lié à sa candidature mais ce qui est extraordinaire c'est que le syndicat solidaire a dit ça fait un réac en moins donc ils sont contents qu'un type dont on n'a rien qui n'a rien pour moi de réac sauf qu'il est souverainiste le syndicat ne le défend même pas comme employé pour ses opinions politiques oui le syndicat suppose qu'il est mis à la porte enfin se réjouit du fait qu'il est mis à la porte à cause de ses opinions politiques qui sont réac comme ça réac ça veut dire quoi réac je voudrais savoir non moi je le connais en plus je l'ai rencontré je connais son père mais il est qu'est-ce qu'il a de réac il est souverainiste voilà c'est tout et donc on en a c'est là où je dis c'est le contrôle du discours il n'a rien fait pas que je sache et le syndicat ne le reproche pas ce qu'il a fait mais ce qu'il dit et ne précise pas des objections c'est simplement c'est un réac il le met dans la catégorie réac facho voilà c'est assez extraordinaire de voir comment l'extrême gauche arrive à faire des enfin c'est impressionnant c'est impressionnant et c'est une une erreur totale ils se tombent complètement en combat et il ferait bien de se poser des questions eux-mêmes sur ce qu'ils ont fait dans le passé et qu'est-ce qu'il y a de position ils ont eu lors de la guerre en Libye ou de l'insurrection en Syrie et de l'Afghanistan etc il ferait bien de se poser des questions sur leur propre histoire mais ça ils ne feront jamais ils continuent à s'enfermer dans un discours qui consiste à traiter de fachos et de réac tous les gens qui ne leur plaisent pas et ça ça ne marche pas ou de racisme de racisme tu leur donnes quand même crédit d'essayer de diminuer des souffrances qui peuvent être peut-être plus près de chez eux parce qu'effectivement il y a souvent moi aussi je suis d'accord sur un plan global c'est complètement ridicule quand il y a des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de personnes souvent femmes enfants qui se font massacrer à la bombe dans des pays lointains de ce oui oui je comprends ce que tu veux dire tu vois ce que je veux dire ils ignorent ça oui mais seulement c'est pas qu'ils les ignorent ils les encouragent à ton avis ils les encouragent si vous les critiquez parce que si vous les critiquez ils vont vous dire voilà vous soutenez les dictateurs etc ils vont reprendre la propagande de guerre en général j'ai donné l'exemple d'Amnesty des femmes afghanes je vais donner des exemples avec le NPA ou d'autres groupes d'extrême gauche j'ai eu beaucoup d'expérience de ce groupe là et donc ça c'est le premier sinon ils ne critiquent pas ou ils sont bien sûrs et deuxièmement qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur qu'est-ce qu'ils font de si formidables à l'intérieur qu'est-ce qu'ils font pourquoi pourquoi en quoi est-ce qu'un séminaire de physique de moi augmente les souffrances de qui que ce soit je comprends même pas encore une fois moi j'ai violé personne quand on parle de viol c'est encore autre chose mais moi je ne suis même pas attaqué d'avoir frappé quelqu'un je ne suis même pas accusé d'avoir tenu des propos raciste, sexiste, homophobe je n'ai il n'y a rien il y a simplement une réflexion sur la liberté d'expression à le dire et puis se poser la question bon qu'est-ce que j'ai dit c'est terrible mais je n'ai rien donc c'est du pur il y a une volonté je crois d'essayer de changer la culture sous-jacente par exemple la violence homosexuelle et puis du coup la violence homophobe voilà pardon la violence homophobe la violence sexiste moi je suis d'accord avec ça exactement moi je suis d'accord avec ça et du coup en fait leur stratégie c'est de se dire comme les institutions officielles ne sont pas capables de nous protéger de ces de ces phobies ou de ces de ces violences et bien nous on va se substituer et c'est là où ça devient un peu voilà à la justice etc et puis on va cimenter le truc accuser ceux qui doivent être accusés pour qu'ils perdent leur légitimité publique etc c'est une stratégie établie je pense que dans ma jeunesse justement dans les années 60 60 70 ou 70 il y avait quand même un fort recul je pense du racisme et du sexisme et qui était lié non pas à la politique de la pensée mais à des discussions les gens discutaient pourquoi est-ce que l'avortement est devenu légal il était impensable à l'époque pourquoi est-ce que le mariage pour tous est devenu même en Suisse il est oui d'accord mais en Suisse il y a des votations donc c'est très différent parce que là il y a une réelle volonté démocratique c'est pas juste le parlement qui vote c'est la population et donc ça montre bien que les mentalités ont évolué c'est des choses qui auraient été impensables si on avait dit ça dans les années 50 ou même 60 les gens auraient éclaté de rire justement certains pourraient dire stratégiquement ça veut dire que c'est mieux de ruer dans les brancards et puis en termes de stratégie politique ça je suis d'accord pour que ça change avant plutôt que d'attendre que l'entier du peuple discute et se mette d'accord parce qu'en gros on n'a pas le temps minute 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 on n'a peut-être pas le temps pour les violences mais on a le temps pour le mariage les gens ont attendu les homosexuels ont existé et vécu sans le mariage avec des discriminations une chose c'est d'avoir supprimé les discriminations puis le mariage encore autre chose comme dit Alain Benoît qu'on n'est pas supposé citer il n'y a plus que les homosexuels et les curés qui veulent se marier c'est un mot qui m'amuse beaucoup mais je veux dire le mariage il a été désacralisé aussi par les hétéros parce que plein d'hétéros vivent en couple sans être mariés donc ça n'a pas beaucoup de sens enfin ça a un sens ils peuvent se marier pour moi c'est pas un problème c'est seulement je ne peux pas dire que c'est une urgence et qu'ils sont en train de se faire massacrer dans les pays où ils ne sont pas mariés où le mariage n'existe pas mais pour moi ce qui est important c'est que les mentalités évoluent et je ne suis pas du tout convaincu que la suppression d'exposés on l'a fait aussi avec madame Agassinsky qui est la femme de Jospin on l'a fait avec enfin on l'a fait avec des politiques mais on l'a fait avec des intellectuels on l'a fait avec un philosophie italien que je mentionne dans le livre on l'a fait avec Chomsky par exemple Chomsky est venu c'est encore un bon exemple de contrôle de la parole par un sombre inconnu pour ainsi dire Chomsky doit venir à l'Assemblée nationale française recevoir un prix scientifique dans un local parce qu'il y a des locaux ils ne devaient pas aller parler à l'Assemblée nationale et comment dirais-je ils l'ont interdit ils l'ont interdit et c'est sous pression d'un type dont on m'échappe à l'instant mais qui est un journaliste juif très sioniste très on peut regarder il est dans le livre ça me reviendra mais bon c'est un individu de nouveau mais il a une force de frappe un peu incroyable parce qu'évidemment ça va être antisémique alors que Chomsky c'était un truc de linguistique ça n'avait rien à voir avec même l'affaire Forix-Centra mais laisser alors ça c'est vraiment le discours religieux on dit laisser rentrer Chomsky à l'Assemblée nationale aurait été une insulte à la loi Guesso je sais que ces histoires il y a des tas de gens qui rentrent dans des locaux de l'Assemblée nationale ils ne sont pas d'accord avec une loi ou l'autre c'est nouveau un discours totalement religieux c'est une instrumentalisation en politique oui mais c'est un niveau et ça a provoqué très peu de réactions il faut reconnaître Edou Plenel je n'en aime pas beaucoup mais là il a réagi négativement à ça mais sinon non et pourquoi les gens ne réagissent pas parce qu'ils n'ont pas envie de subir le même traitement c'est aussi simple que ça et donc je trouve qu'on est dans un climat de terrorisme intellectuel assez extraordinaire et c'est très dommageable y compris même pour la politique puisqu'on s'est enfermé en Afghanistan sans se rendre compte que ça ne mène à rien enfin ou en se rendant compte mais sans le dire explicitement que ça ne mène à rien et donc moi je ne comment dirais-je je ne vois vraiment je ne suis pas d'accord avec l'idée par exemple prenons j'ai entendu le candidat communiste pour la présidentielle Fabien Roussel lui propose de mettre dans chaque localité chaque ville je ne sais pas un centre intégré où les femmes battues les femmes violées etc les femmes harcelées je ne sais pas peuvent aller où on peut prendre leurs dépositions on peut les soigner etc ça c'est très bien ça c'est ça si on veut parler d'urgence ça c'est vrai mais ce n'est pas mettre à la porte un prof qui dans un cours critique l'avortement c'est très différent ce sont des ordres de grandeur différents et dire que c'est l'urgence pourquoi c'est l'urgence de contrôler le discours à ce point comme si le discours dominant aujourd'hui était sexiste raciste moi je ne suis pas d'accord où est-il Zemmour est marginal il est une étoile filante ça c'est vrai mais ce n'est pas le discours dominant aujourd'hui ce n'est pas le discours du monde ce n'est pas le discours de Libé des Inrock de TF1 de l'A2 ce n'est pas vrai ce n'est pas le discours mais c'est le réel peut-être ah oui mais alors à qui la faute parce que si comme ils appliquent cette tactique depuis des années de vouloir tout ligoter ligoter le débat ligoter la pensée etc alors ils ont une réaction qui est celle que j'ai pu constater moi-même à l'époque dans les pays de l'Est où il y a un discours officiel et puis les gens pensent exact opposé même dans les pays de l'Est c'était même étonnant de voir jusqu'à quel point ils prenaient le contre-pied du gouvernement surtout ils étaient le gouvernement était féministe ils étaient anti-féministes ils étaient sionistes quand le gouvernement était pro-palestinien enfin ils prenaient le contre-pied de tout et c'est ce qui est en train de se passer ici mais je pense que l'erreur vient du fait qu'on a voulu contrôler le discours qu'on a beaucoup trop long je te rejoins passablement sur en tout cas cette gauche radicale là néanmoins tu fais la même critique aux écologistes et moi je pourrais je me mets pas trop de gaz et puis effectivement j'ai quitté le parti écologiste de ma région mais je pourrais me dire environnementaliste quelle est ta critique face à eux parce qu'effectivement la urgence j'ai envie de dire il y a non seulement il y a urgence mais il y a même le feu à la baraque bon moi je veux pas trop me lancer là dedans mais ma critique des écologistes il y a deux aspects par exemple si on prend les verts en Allemagne moi je vois que ils sont libéraux plutôt oui d'abord ils sont très libéraux ça c'est une chose mais au point de vue comment dirais-je au point de vue politique étrangère ils ont justifié toutes les ingérences il faut pas oublier que l'Allemagne c'est de nouveau le renversement lié à la religion de l'Holocauste à cause de la guerre il y avait ce slogan plus jamais une guerre mais partira du sol allemand c'est un slogan qui va en Allemagne de l'Est mais en Allemagne de l'Ouest aussi la gauche aurait dit voilà on fait comme les Suisses il n'y a plus de guerre qui part du sol allemand c'est qu'il y a une bonne chose a priori non ? bien sûr bien sûr Joska Fischer qui était ministre de l'Afrique étrangère à l'époque de la guerre anglo-slavie a complètement renversé ça et comme Ben dit aussi en disant l'Allemagne doit intervenir pour qu'il n'y ait plus de nouvelles Auschwitz donc ils inventent des nouveaux Auschwitz qu'il n'y a pas de nouveaux Auschwitz mais bon d'après leur propre description d'Auschwitz réduire ce qui se passe dans les guerres humanitaires à Auschwitz c'est ridicule mais donc ils disent on n'y a pas de nouvelles Auschwitz donc on intervient militairement et donc on a complètement renversé on est passé d'une proposition qui était bonne à une autre les Allemands doivent maintenant déployer leurs troupes pour assurer la paix en Yugoslavie en Afghanistan etc comme ça alors que tout le monde en fait en plus en dehors d'Allemagne mon père par exemple des gens qui avaient vécu la guerre ils étaient sûrement d'accord avec l'idée qu'il n'y avait plus aucune guerre ne devait partir sur l'Allemand ça je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui partageaient cette idée et tourne passe passe droit de l'homme Auschwitz empêché Auschwitz et hop on a les Allemands un peu partout miracle mais qui a fait ça ? les Verts c'est les Verts qui ont légitimé la vieille la CSU la droite allemande etc les soi-disant revanchistes etc dont on me parlait quand j'étais jeune ils n'avaient aucune chance de renverser et d'arriver à justifier les guerres particulièrement aucune parce que tout le monde est contre les soviétiques même les américains tout le monde mais les Verts le diabsorce de la boîte ils ont réussi à renverser ça ça c'est une des premières critiques que je fais des Verts tu parles de ouais parce que évidemment comme tout courant politique il y a plein de franges puis en Suisse aussi on a les Verts libéraux qui sont les Verts plutôt de droite c'est les Verts c'est les Verts dominants en Europe les Allemands sont dans les parties Verts le plus important en Europe c'est pas parce qu'il y a aussi les Verts militants décroissants tu vois un peu comme le coupeur de blé comme ça s'appelle José Bovet en France c'est pas tout à fait quand même moi je suis contre alors ça c'est un autre bon premier problème c'est ça ils ont sur la politique extérieure par exemple en Belgique on avait un écolo qui avait toute une campagne sur les Ouïghours etc comme ça on allait faire la guerre à la Chine pour les Ouïghours c'était une absurdité complète mais ça renforce ça veut pas dire qu'on ne peut pas dénoncer quand on voit des d'abord il faudrait savoir il faudrait savoir d'abord il faudrait avoir un débat honnête là-dessus ce qui est difficile numéro un et numéro deux on peut dénoncer tout ce qu'on veut mais qu'est-ce qu'on fait on prend des sanctions au point de vue économique qui sont plus forts ils sont en position de force par rapport à nous je veux dire il n'y a jamais c'est du signement de vertu moi je dénonce tous les crimes ils ont commis Virtue Signaling tu dis comment en français ? Signement de vertu signement de vertu c'est de Virtue Signaling si tu veux je peux l'utiliser non 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 je ne l'avais jamais entendu en français mais il faut en fait les mots se le réapproprier mais tu vois les gens bombent le torse oui oui on voit beaucoup de ça et alors oui c'est ça mais on ne sait pas ce qu'ils veulent faire et alors ça crée simplement un climat de méfiance qui fait que alors quand les américains vont mettre des bateaux dans la mer de Chine ou dans le détroit de Taïwan on trouve ça normal alors qu'à mon avis ça ne l'est pas et donc il y a un climat qui fait que la Chine est hors jeu c'est pas un pays bon on ne peut pas admirer le fait qu'ils aient sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté on n'est même pas supposé dire ça parce que ah vous soutenez l'homme totalitaire génocidaire et donc de nouveau ils sont très bons aussi pour fermer la discussion donc là je leur rapproche pratiquement tous la politique des droits de l'homme où là ils sont à fond dans l'ingérence ils sont à fond pour la construction européenne donc l'ouverture des frontières et comment ils vont faire leur transition et parler des croissants mais c'est vrai que c'est une frange marginale sur les marchés alors les décroissants j'ai un autre problème avec eux moi je suis pas je suis bon moi je fais confiance à la science et la technologie beaucoup plus qu'eux quand je vois Sandrine Rousseau qui était la candidate malheureuse si on fait dans le sens j'aurais préféré qu'elle gagne contre Jadot dans les primaires écologistes pour la présidentielle française elle est incroyable elle est incroyable quand elle dit qu'elle préfère elle préfère les sorcières aux hommes aux mâles évidemment qui construisent des EPR donc des centrales nucléaires de haut niveau elle a dit qu'elle préfère les sorcières je ne sais pas ce que je parlais avec mon amie c'est-à-dire une sorcière ça il faut leur demander pour elle les sorcières d'une certaine façon pour un courant éco-féministe radical il y a je ne connais pas bien le dossier des sorcières mais je vois qu'il y en a plusieurs qui parlent des sorcières Mona Cholet par exemple a écrit un livre Mona Cholet qui est suisse d'ailleurs suisse qui est chef d'édition du monde diplomatique elle a écrit tout un livre sur les sorcières la sagesse invaincue des femmes je ne l'ai pas lu j'ai lu un passage sur la mécanique quantique qui m'a fait rire mais sinon je n'ai pas de oui il y a une espèce au lieu de dire que les sorcières que la sorcellerie n'existe pas et que les sorcières ont été accusés à tort ce qui aurait été la position rationniste classique parce qu'elles ont été massacrées pendant tout un temps sur cet argument c'est aussi intéressant de dire voilà ce qu'on est on s'assure mais on ne sera pas massacrés bien sûr mais c'est un argument rationaliste qu'ils n'aiment pas en général donc ils ont tendance à trouver que honnêtement je ne sais pas ce qu'ils entendent par sorcière on entend des gens accusés à tort d'être sorcellerie c'est simplement de reprendre le pouvoir de la femme telle qu'elle est naturellement qu'est-ce qu'à voir avec les sorcières les femmes ne sont pas des sorcières mais ça c'est l'histoire justement les femmes n'ont jamais été des sorcières mais justement c'est de prouver ça qu'en fait elles n'ont jamais été mais encore le problème aussi c'est toujours se focaliser sur le passé c'est comme avec Jefferson c'est se focaliser sur le passé personne ne veut rétablir l'esclavage personne ne veut poursuivre les femmes pour sorcières aucune femme n'est considérée comme une sorcière aux hommes qui construisent des EPR ça c'est déjà extraordinaire et récemment elle a encore fait un truc elle a dit je m'en fiche des terawatts les terawatts c'est une quantité elles s'en fichent des terawatts ce que je ne veux pas c'est laisser des centrales nucléaires tomber sur les moutons les éoliennes vont tomber sur les moutons je préfère à ça bon alors c'est des parallèles non mais l'important non mais dire je m'en fiche des terawatts donc si dur il fonctionne à l'électricité pourtant je le sache et l'électricité ou bien d'origine fossile ou bien nucléaire oui effectivement le problème c'est que c'est une énergie qui est importante oui mais le problème c'est que ces gens ont une position d'abord ils ont une position de panique absolue sur le climat peut-être ces gens qui essayent d'avoir du pouvoir oui mais c'est les écolos c'est le mouvement écolo je te parle du mouvement les décroissants bon moi je ne suis pas enfin oui bon je crois qu'on va faire la décroissance de toute façon mais ça va être très pénible bah oui c'est ça c'est choisi ou subi c'est ça l'idéologie décroissante donc ça veut dire essayons de la choisir attend soit peu mais qu'est-ce que ça veut dire choisir ? ça veut dire faisons des changements radicaux comme l'interdiction des voitures individuelles de la propriété des voitures comme je ne sais pas la capacité à prendre de l'avion ou le prix de l'avion ou l'accès à la viande ou les quotas de viande aux frontières aussi et à l'exportation aux conditions d'exportation aux espaces de vie par personne à la capacité d'accumulation de la fortune par personne c'est ça la décroissance parce qu'ils sont aussi pour l'ouverture des frontières parce qu'on voit la libre circulation des gens non les décroissants pas tous non mais il y a toute une série de cohérences moi ce qui m'énerve avec les écolos mainstream on va dire c'est qu'évidemment ils sont à la fois contre le nucléaire et en mode panique à propos des énergies fossiles alors ça je vois pas comment on va faire en Belgique on a décidé de sortir du nucléaire on vient d'ouvrir deux centrales au gaz alors je sais pas où la cohérence en Allemagne c'est un catastrophe c'est un peu le combat fondateur de 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 la naissance des mouvements alors c'est pas dire ils peuvent pas réfléchir 50 ans plus tard si ils peuvent au vu de nouvelles données parce que c'est eux-mêmes qui disent quoi ? des discussions existent encore parmi les écologistes il y en a effectivement on voit j'ai invité ici Jean-Marc Jancovici qui est plus scientifique effectivement on n'est pas un écologiste il est préoccupé des questions du climat mais il n'est pas il explique quand même que la décroissance elle est inéluctable et puis qu'il faut la choisir et que du coup ça pour moi c'est de l'écologie radicale mais le problème de la décroissance c'est que quand tu as vu le mouvement des gilets jaunes il est venu d'une petite augmentation de taxes sur l'essence oui mais ça c'est du mépris c'est pas vraiment une augmentation c'est le mépris face à la d'un côté tu descends les impôts des riches et puis je sais plus comment ça s'appelle puis de l'autre côté tu augmentes un truc qui ne va pas te faire économiser beaucoup d'argent voilà c'est la cohérence c'est la la non-consultation c'est le mépris en fait qui a généré ça plus toutes les années avant de mépris et c'est la goutte qu'a fait d'herbor del vase mais je suis sûr que si tu fais une politique raisonnée en disant ben voilà on augmente les transports publics et puis en même temps il y a ceci donc ça sera moins cher c'est un choix supplémentaire mais effectivement ces moyens là qui sont plus polluants etc on va aller etc les gens ils sont pas cons ils peuvent entendre ça mais si on leur dit ben là les riches ils vont payer moins puis vous fermez vos gueules on va vous rajouter le prix de l'essence au bout d'un moment il faut pas déconner on met plus de classe à mon avis là derrière oui mais moi je pense que je pense que les gens vont avoir beaucoup beaucoup de mal à accepter bon moi je suis je pense qu'il faut espérer des solutions technologiques aux problèmes que la technologie a proposé et pas la décroissance ça te paraît utopique et moi c'est la décroissance qui me paraît utopique parce que faire les deux ensemble dans une Europe libérale dont ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas réellement mettre en question moi je pense que par exemple si on relocalisait les productions ce serait une forme de décroissance mais ça ne s'appellerait pas comme ça si on bon maintenant je suis sûr que si je cite ça si je la cite sur ta chaîne tout le monde va être furieux mais Marine Le Pen dit il faut cesser de faire travailler des esclaves pour vendre les chômeurs c'est excessif les producteurs entièrement ne sont pas vraiment des esclaves les gens ici ne sont pas des chômeurs mais l'idée c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont affreux dans leur idéologie qui disent tout le temps des trucs faux et respectivement des gens qui sont admirables dans ce qu'ils disent qui disent tout le temps des trucs justes non mais je la cite parce que là je trouve que ça veut dire que si tu fais ça veut dire que si tu faisais les t-shirts mettons en lieu de les faire venir de Chine tu les faisais en France en Suisse oui mais alors ça veut dire que tu en achètes deux au lieu de dix en termes de prix même un en Suisse la vie est très très chère tu vois regarde les salaires par exemple oui je sais on n'a pas de smic mais en gros un salaire ça descend rarement 3500 francs à temps plein en Suisse oui c'est beaucoup donc ton t-shirt effectivement tu en achètes même peut-être pas du tout sauf avec les salaires suisses sauf avec les salaires suisses si tu les achètes en France oui non mais bon je veux dire tu peux tu peux relocaliser donc je comprends ce que tu veux dire mais si tu relocaliser moi je suis je vais plutôt pour dire voilà on va relocaliser autant que possible les entreprises mais si tu fais ça il faut se rendre compte les choses vont coûter plus cher il n'y a pas de miracle oui et puis non seulement ils seront beaucoup moins accessibles aussi il y aura beaucoup moins de choses mais c'est ce qui est souhaitable oui mais moi je vois la décroissance comme une espèce de slogan une espèce d'austérité déguisée moi je voudrais le voir positivement la relocaliser mais par exemple c'est très marrant quand on prend la relocalisation prenons encore de nouveau les thèmes antinationalistes si on relocalise ça veut dire qu'on achète bon sauf si on est près mettons pour un grand pays parce que la Belgique et la Suisse c'est plus petit mais si on est un grand pays comme la France sauf si on est près des frontières ça veut dire qu'on achète français quand le parti communiste français disait à l'époque de Mitterrand acheter français produisons français il était attaqué comme nationaliste et donc il faut savoir ce qu'on veut parce que si acheter local c'est bien et acheter français c'est mal ça revient au même alors en pratique pourquoi est-ce que l'un c'est de l'horrible nationalisme et l'autre c'est de l'écologie décroissante il faut savoir je veux dire il y a un moment donné où de nouveau il faut quand même se rendre compte que tout le discours qui a accompagné ce qu'on appelle la mondialisation ce discours a été entièrement soutenu par la gauche y compris la gauche écologique qui est anti-nationaliste anti-frontière si il n'y a plus de frontières les capitalistes vont s'installer ailleurs mais la volonté je crois qui se cachait là derrière c'était justement pour éviter les guerres de se dire si on est tous ensemble dans le même jeu il y a moins de chances qu'on se tape dessus mais effectivement ça ne marche pas de nouveau les guerres si tu regardes les grandes guerres en Europe elles ont quand même été entre la France c'est l'Allemagne et après Napoléon c'est quand même l'Allemagne qui était en gros l'agresseur maintenant Louis XIV Napoléon c'est autre chose mais si on prend 1870 ou 70 là évidemment l'Allemagne était à l'attaque en 14-18 c'est un peu plus compliqué mais elle est quand même à l'attaque en 40 bon la France déclare la guerre mais c'est quand même l'Allemagne attaque la Pologne donc je veux dire je ne vois pas comment l'Allemagne dans le rapport de force actuelle n'ayant pas d'harmatomique la France en ayant pour attaquer la France je ne vois pas non plus après l'Allemagne donc cette histoire qu'il n'y a pas de guerre en Europe ce n'est pas dû à l'Union Européenne ni à l'OTAN c'est dû à un rapport de force qui est échangé après la guerre et aussi au fait que personne ne veut de guerre donc on a accepté en Europe ce qu'on n'accepte pas avec le reste du monde mais l'intangibilité des frontières c'est-à-dire on ne rediscute pas par exemple il y a une partie de la Belgique qui a été annexée qui a été reprise à l'Allemagne après la guerre de 1914 je ne vois personne contester si on contestait ça ce serait une cause de discorde mais je veux dire les Allemands ne sont pas à remettre en question la séparation entre la Pologne alors qu'il y avait beaucoup d'Allemands dans la partie occidentale de la Pologne et qui a été vidé de ces Allemands après la guerre il n'y a pas de remise en question de ces frontières et donc d'une certaine façon je ne vois pas de cause de guerre en Europe en tout cas pour le moment et je ne pense pas que c'est grâce à l'Union Européenne ou même à l'OTAN qu'il n'y a pas ce genre de guerre le seul risque de guerre théorique et même ça je pense c'était largement imaginaire c'était une guerre Est-Ouest et maintenant je ne vois pas où elle vient d'avoir avec les Russes il ne peut y en avoir que par accident ou par provocation américaine les Russes ne vont pas nous envoyer ils ne nous ont pas envoyé pendant la guerre froide pourquoi nous ferait-il maintenant ? Pour revenir à l'idéologie de la décroissance de la décroissance versus c'est quoi le transhumanisme technologique la mondialisation ne peut se faire ou la révolution technologique ne peut se faire que dans la mondialisation justement pas tellement dans des autonomies nationales ça je n'y crois pas tellement Non mais attends bon imaginons je ne dis pas que je n'ai pas très chaud là-dessus je ne suis pas très optimiste là-dessus mais imaginons qu'on contrôle la fusion qu'on arrive à contrôler la fusion pas la fission mais la fusion alors là les problèmes d'énergie sont résolus déjà ça ça met fin à toutes les questions d'énergie mais pas du tout de pollution tu vois que tu as de l'énergie tu peux combattre la pollution de toutes sortes de façons tu peux mettre toutes sortes de capteurs de tout ce que tu veux pour l'instant ça a toujours été le contraire à chaque fois qu'on a trouvé une nouvelle source d'énergie elle n'a pas du tout remplacé celle d'avant elle s'est ajoutée à celle d'avant et puis du coup elle a ajouté tu as déjà pensé à la pollution de l'eau du charbon des années 50 oui le charbon les murs de Paris qui étaient tout noirs maintenant c'est les mers qui sont pleines de plastique elle a juste été dérivée elle n'est plus là dans l'air tout de suite pour nous elle est un peu plus loin et elle affecte la chaîne alimentaire peut-être plus lentement mais aussi gravement à mon avis écoute non mais là je pense qu'on n'est pas d'accord parce que le niveau d'alimentation au niveau mondial augmente enfin maintenant il y a la crise du Covid etc et les maladies diminuent les cancers diminuent parce que l'espérance de vie elle aurait tendance justement à se passer maintenant alors qu'avant ça n'a jamais été le cas ça a toujours augmenté d'instinctement oui ça c'est autre chose c'est lié à la santé oui d'accord mais ça il y a peut-être des limites biologiques je veux dire le fait que ça a augmenté montre que la science et la technologie ont permis une élévation à la fois de l'espérance de vie du niveau de vie et aussi évidemment de et aussi dans le tiers-monde on ne peut pas nier que même dans le tiers-monde malgré l'explosion démographique il y a une pas partout mais il y a une amélioration moi je n'ai pas amené malheureusement tu ne m'avais pas demandé d'amener tous les chiffres là-dessus mais je pense que là je pense que la vue négative du progrès et de la science et de la technologie chez les écologistes radicaux est le principal point sur lequel je suis en désaccord mais comme je dis c'est pas forcément un rejet forcément de but en blanc de la technologie c'est de dire il y a une politique qui permet la technologie c'est pas c'est pas neutre la technologie c'est plutôt ça l'idée donc c'est pas une critique prends par exemple toutes les critiques du nucléaire civil quand entend-on même le dixième du quart de ces critiques à l'égard du nucléaire militaire qui lui est fait pour tuer le nucléaire civil n'est pas fait pour tuer et il ne tue pas généralement il ne tue pas évidemment il est utilisé tous les jours et les armes atomiques pas heureusement mais n'empêche c'est une menace qui pèse sur l'humanité et que j'entends très très peu dénoncer y compris dans le milieu écologique on parle de l'horloge nucléaire ou je ne sais plus oui c'est ça mais je voudrais bien voir une telle préoccupation si tu veux pour le nucléaire militaire qu'il existe pour le nucléaire civil et donc c'est vraiment il me semble de nouveau une hypocrisie non mais un choix des priorités qui n'est pas il faudrait diminuer les tensions sur le plan international revenir à la charte de l'ONU déjà ce serait ça oui mais ils n'en parlent pas beaucoup ils sont très centrés sur eux-mêmes et trop centrés sur sur un programme qui est inapplicable vu les rapports de force parce que c'est parce que le problème de l'austérité les gouvernements tout ce qui est mesures décroissantistes ils vont sauter dessus comme du pain béni bien sûr mais ça arrivera de quoi qu'il arrive oui mais ça n'arrivera pas nécessairement de la même façon et ça n'arrivera pas nécessairement de façon aussi radicale que ne le veulent les décroissantistes parce que si les décroissantistes me disent on veut utiliser le maximum de technologies on veut utiliser les OGM on veut utiliser les pesticides de façon raisonnable on veut utiliser le nucléaire etc mais malgré et les vaccins et tout ça et les antibiotiques on veut utiliser tous les moyens médicaux etc qui existent mais on veut plus de transports en commun plus de relocalisation etc alors là je suis d'accord mais en général c'est parce qu'ils ont une vision d'un monde agricole traditionnel relativement utopique et relativement idyllique et c'est ça je ne suis pas d'accord mais je ne pourrais pas citer des textes parce que je n'ai pas étudié la question pour cette interview mais quand je vois les gens par exemple faucher les champs je suis désolé les OGM bon ça c'était une action militante c'était oui mais une action militante pour dire réfléchissons d'abord mais on réfléchit mais ce n'est pas vrai on réfléchit moi je ne suis pas d'accord qu'on ne réfléchit pas les scientifiques qui réfléchissent ces gens n'ont où en Inde il y a des millions de fermiers qui se sont suicidés c'est pas vrai ça si parce qu'ils ont utilisé des OGM et quand les conditions ont été devenues plus difficiles ces OGM ils ont été ravagés par les insectes et autres choses des millions de paysans indiens qui se sont suicidés donc écoute ça je pense que je pense que l'humain il est plus intelligent que 4 milliards d'années de développement de la nature évidemment c'est plus intelligent évidemment il est plus intelligent mais tout ce que tu manges a été transformé par l'humain tout ce que tu manges y compris évidemment toute la nourriture que tu manges c'est pas des bananes tu n'as jamais mangé une banane vraiment sauvage ou une carotte sauvage tu ne pourrais pas la manger tout est transformé toute l'agriculture est transformée justement on est beaucoup plus intelligent que l'évolution naturelle et c'est à cause de l'intelligence humaine de la technologie de la science qu'on est arrivé à revoir bon sur le le problème c'est que je ne vais pas chercher sur internet maintenant mais je pourrais trouver un article que je peux t'envoyer sur pourquoi cette histoire de suicide à cause des OGM est un mythe mais bon on va mettre ça de côté en suspendant le jugement là-dessus mais moi je pense que il y a aussi des vols ça c'est aussi intéressant il y a plein de paysans qui volent des semences OGM oui parce qu'elle ne peut pas se reproduire ça c'est un truc de dingue aussi mais non mais des graines qui pour des raisons marchandes mais tu ne dis pas ils utilisent tout le temps des nouvelles semences ici ils utilisent tout le temps des nouvelles semences pour des raisons d'efficacité donc c'est pas parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire et c'est pas vrai qu'elles ne... non écoute j'aurais dû préparer un dossier sur les OGM mais on se reverra peut-être un jour et je prépare un dossier sur toutes les questions écologiques mais moi je pense effectivement qu'il y a énormément de mythes dans l'écologie radicale sur le nucléaire les OGM les pesticides et tout ça et que je pense que ça ça c'est la racine de mon désaccord avec eux mais je ne suis pas... avec moi parce que c'est vrai que je pense l'être humain avant il y a 200 ans il existait il se nourrissait aussi très mal il y avait des morts de... la mortalité infantile était horrible la mortalité des gens mouraient de famine en Irlande il y avait... enfin non ça c'est pas vrai regarde... regarde n'importe quel film bon évidemment ce sont des films enfin maintenant mais sur le 19ème siècle un peu... des films un peu réalistes sur Germinal ou sur Les Misérables etc les gens étaient dans une situation horrible et que tu ne trouves même pas aujourd'hui enfin tu la retrouves dans certains endroits du tiers monde aujourd'hui mais pas partout au Yémen par exemple quoi ? au Yémen par exemple oui mais ça c'est dû à la guerre oui 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 mais c'est pas dû... à l'époque c'était la guerre aussi non ? bah non tu ne peux pas dire que quand tu prends les industries anglaises au 19ème siècle oui première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ça a unier des pays je parle du 19ème tu prends l'Angleterre elle était en guerre avec le monde entier non ? mais ça c'est pas ça c'est pas pour ça que les gens mouraient de faim à Manchester ou si tu prends par exemple les écrit d'Engels sur la situation de la classe abordeuse à l'Angleterre qui est basée sur les rapports des commissions royales c'est pas lui qui a inventé ça ou si tu regardes évidemment Dickens ou si tu regardes Victor Hugo où tu dis tout une grande partie de la littérature du 19ème siècle tu vois une misère qui n'est pas due aux guerres la misère qui était due aux guerres napoleganiennes c'est une chose mais après 1815 tu n'as plus de grande guerre en Europe jusqu'en 1914 et tu as un développement économique qui est réel mais qui est fait sur une exploitation éhontée de la classe ouvrière et des différences de classe énormes et qui ont été surmontées petit à petit à cause des progrès scientifiques et des progrès technologiques parce qu'effectivement tu dis grâce c'est pas à cause grâce oui grâce aux progrès scientifiques c'est pas uniquement la lutte des classes c'est aussi la lutte des classes mais c'est aussi le fait que l'augmentation de la productivité du travail permet s'il n'y a pas d'augmentation de la productivité du travail tu vois toute la lutte des classes que tu veux tu vois toutes les répartitions que tu veux tu as une répartition de la misère quoi qu'il en soit je veux dire si la tempère à terre augmente ça va être compliqué mais là tu penses aussi que c'est un mythe si on vit à 3 degrés supplémentaires tu penses que l'être humain il peut encore vivre comme il le fait aujourd'hui tu vois pas là une catastrophe à venir d'abord écoute j'aurais préféré ne pas m'embarquer là-dedans ou bien leur préparer le sujet plus en détail on peut changer le sujet tu préfères oui c'est parce que pendant des années je sais d'abord premièrement que contrairement à ce qui est tout le temps dit sur la question du climat il y a beaucoup plus de scientifiques qui sont sceptiques vis-à-vis de certains aspects de ce que dit le GIEC que ce qui est admis on prétend qu'il y a un consensus mais le GIEC c'est un consensus le GIEC c'est une organisation politique et ils ont des rapports alors tu devrais lire les rapports en détail ce que font certains alors là tu trouves un certain nombre d'incertitudes puis tu as le rapport pour les décideurs puis tu as la façon d'après s'en parle etc et tu as un consensus qui est créé un mouvement de panique disant que voilà il n'y aura pas de futur etc mais bon la différence moyenne de température entre Marseille et Lille est de 5 degrés bon je ne crois pas que si on augmente de 3 degrés en Suisse ça va être la catastrophe en plus le problème évidemment ça peut être des catastrophes à certains endroits mais les 3 degrés local je crois que c'est beaucoup plus global ah non 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 3 degrés c'est global mais de toute façon oui mais si il y a 3 degrés global ce n'est pas 3 de plus qu'il y aura en Suisse sur des périodes ce sera 10 non 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 mais effectivement wait and see wait and see parce que le problème le problème c'est que tout ça s'est passé c'est un peu dangereux c'est à dire que wait and see mais non parce que de toute façon on ne va rien faire c'est évident oui ça c'est sûr oui donc il faudra s'adapter il faudra s'adapter comment s'adapter au virus je veux dire le virus a déjà été une catastrophe et on n'était pas prêt je suis d'accord qu'il faut être prêt à s'adapter mais c'est pas vrai qu'on va arrêter les énergies fossiles c'est par exemple Biden Chomsky par exemple Chomsky par exemple n'a pas cessé de dire voilà il faut voter pour Biden parce que Trump ne fait rien pour le climat Biden il est là il a un budget donc maintenant qui est réduit à 1750 millions de milliards ce qui n'est pas rien mais de milliards de dollars mais sur 10 ans donc ça fait 175 ou 175 milliards de dollars par an le budget militaire de 700 milliards et ne diminue pas alors c'est une farce donc c'est la première chose à faire si on voulait réellement même les écologistes ne disent rien dessus c'est diminuer le budget militaire bien sûr mais il n'y a pas grand chose qui est dit là dessus tout le monde est là oui il faut faire des trucs mais qu'est-ce qu'ils vont faire bon l'armée américaine c'est le plus grand pollueur oui bien sûr déjà même pas seulement en CO2 mais le problème le problème c'est que moi je ne vois pas ce budget qui n'est pas encore voté et qui a relativement peu de ou il y a relativement peu de trucs sur le climat être un argument déterminant en disant voilà ça c'est ce qui va sauver la planète non oui mais oui je sais mais il faudra un plan Marshall fois 10 oui oui mais où tu vas chercher je veux dire les états sont endettés le problème c'est que il y a beaucoup de crises tu ne voyais pas que la crise climatique il y a aussi maintenant des crises d'approvisionnement il y a la crise de l'endettement il y a l'inflation si l'inflation repart à la hausse je t'assure une vraie inflation je peux t'assurer que la préoccupation principale ne sera pas le climat ça sera l'inflation parce que si tu as vraiment bon tu as déjà une inflation sur les matières premières sur un certain nombre de produits mais si tu as une vraie inflation maintenant sur le blé ou sur des trucs comme ça c'est pour ça qu'il faut relocaliser pour avoir une souveraineté sur notre production d'accord mais tout ça sur les trucs essentiels bien sûr mais tout ça ce sont des trucs qui ont été en fait sabotés pendant des décennies au nom du discours contre l'éternation oui c'est vrai et donc là je suis critique de ce discours et comme en plus il y a toujours deux possibilités face au truc climatique c'est s'adapter ou tout arrêter comme je ne vois pas qu'on va même arrêter significativement les émissions de CO2 tu avais vu le film l'an 0 1 à midi on arrête tout oui je connais ça il aime bien c'était joli comme ça c'est vraiment l'utopie 68 heures dans toute sa splendeur mais évidemment rien de cela n'est produit et les 68 heures qui ont les 68 heures qui ont embrassé cette idéologie c'est devenu si tu veux une espèce d'utopie qui dont la seule réalisation pratique les seules réalisations pratiques qui sont les trois trucs que j'ai dit l'Europe la destruction des droits internationaux et le contrôle du discours sont les seules choses qui ont été issues de cette utopie et ne vont absolument pas dans la direction de cette utopie on dirait même dans la direction opposée donc d'une certaine façon on peut dire que le 68 hardisme dont l'an 01 est un film que j'ai vu à l'époque mais j'ai revu il y a quelques années mais que j'ai revu que je trouvais assez mignon on va dire avec beaucoup bons acteurs d'ailleurs mais quand on voit ça on se dit putain qu'est-ce qu'ils ont fait ils n'ont rien fait dans cette direction c'est pas parce qu'ils ont été quelques types qui ont été élevés d'échelle ou l'Arzac que ça a changé quoi que ce soit donc c'est un problème quand on a une idéologie millénariste et puis qu'on fait des actions qui vont à l'encontre de ça tout à fait si on revient un petit peu plutôt sur ce que tu disais tu disais tout le monde critique Israël et puis est-ce que je peux reprendre de l'eau oui bien sûr on prend deux minutes pour remplir les verres ça marche alors à tout de suite et j'appuie là dessus merci c'est parti merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui est encore plus profond, c'est pourquoi sommes-nous pro-israéliens ? Pourquoi les Etats-Unis sont-ils pro-israéliens ? Il y a l'Angleterre, pourquoi il y a eu des relations Balfour, pourquoi il y a eu le soutien français, des socialistes, etc. Alors il y a toujours deux explications, c'est les méchants impéristes occidentaux, particulièrement américains qui veulent contre le Moyen-Orient, le pétrole, etc. Mais moi je dis, montrez-moi un moment où Israël a rapporté une goutte de pétrole aux Etats-Unis. Jamais. La guerre en Irak n'aura pas rapporté de pétrole, ils achètent du pétrole au Moyen-Orient, les Chinois achètent du pétrole au Moyen-Orient et les Chinois n'ont pas tiré un coup de fusil. Et donc on peut l'acheter, les Américains auraient pu l'acheter, ils s'avaient voulu, ils auraient pu l'acheter à l'Irak, à l'Arabie Saoudite, aux Iraniens. Peut-être à d'autres prix. Mais non. Même pas. Le prix, c'est le prix. Le prix est quand même fortement déterminé par le marché et le marché évidemment est en partie régulé par l'Arabie Saoudite, mais je ne pense pas que si on fait des comptes, si on fait des comptes, des milliards et des milliards, des milliers de milliards qui ont dépensé dans ces guerres, quand on parlait des pertes humaines et de la haine qu'ils ont engendré à leur égard, la balance coût-bénéfice est en faveur de ces guerres, pas du tout. Mais, et là, on rentre réellement dans la question délicate, c'est la question du lobby et des lobbies. El Jazeera a fait des émissions, pas sur la France, mais sur l'Angleterre, où ils ont infiltré les lobbies pro-israéliens. Merchamere et Wold ont écrit un livre remarquable sur le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. Comment dirais-je ? Il y a aussi un livre qui n'est pas traduit en français qui s'appelle Against Arbiter Judgment de Alison Wehr qui décrit exactement toutes les manœuvres qu'il y a eu déjà à l'époque de la création d'Israël et même de la déclaration Balfour de ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale. La semaine passée, Trump, il a avoué, puis lui, alors, il est un ferventionniste, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu des présidents américains qui ont autant soutenu Israël que lui. Et il a dit, il y a une quinzaine d'années, j'ai un podcast, c'est tout récent, il y a une quinzaine d'années, le lobby israélien était largement aux charges du Congrès américain. Quelque chose comme ça, très proche. C'est toujours le cas. Alors, il dit, parce que maintenant, il y a un peu la rébellion Ilhan Omar et puis qui a eu aussi, puis du coup, il dit, ça a complètement changé. Maintenant, c'est les communistes qui, voilà. Ça a peut-être un petit peu diminué parce qu'on voit aussi dans l'opinion publique, les juifs américains ne soutiennent plus, surtout les jeunes, ne soutiennent plus autant leur... Non, ça, c'est vrai, mais je sais bien, mais... Enfin, c'est pas le leur, le gouvernement israélien qui s'est passé dans le passé. Je m'en fous de ce que pensent les juifs, franchement. Je voudrais quand même donner le droit à la détermination à cette petite minorité dans nos pays qui n'est ni juif, ni musulmane. Je veux dire, les gens, quand le droit se posait, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle posait la question des intérêts de la France. Quels sont les intérêts de la France au Moyen-Orient ? C'était pas de soutenir Israël, c'était pas de fournir des armes à Israël comme l'ont fait les socialistes. Non, pourquoi tu... Donc, le soutien, tu mets tout sur le lobby israélien. C'est-à-dire que c'est des groupes qui... Ça dépend, évidemment. Alors, on va me dire que je dis que les juifs contrôlent le monde. Je ne vais pas dire ça. Je dis que la politique américaine au Moyen-Orient, dit bien pas dans le monde entier, mais au Moyen-Orient, est influencée de façon massive par le lobby et pas du tout par le lobby pétrolier, par exemple, ou d'autres lobbies. En fait, les pétroliers sont en... Il faudrait... De nouveau, j'aurais dû amener toute ma documentation, mais je pense que les pétroliers sont en conflit parce qu'ils veulent des bonnes relations avec les pays producteurs de pétrole et pas des guerres perpétuelles. Donc, eux, ils sont en conflit, mais ils n'ont pas la force de frappe du lobby parce que, de nouveau, c'est le problème de l'antisémitisme. Du moment où vous traînez les gens dans la boue pour l'antisémitisme, les gens sont morts. Je vais prendre encore un exemple que j'ai trouvé surréaliste. C'est un prof en Angleterre qui s'appelle Miller, qui est à Bristol. Et le type a été mis à la porte, mais... Parce qu'il a fait une étude sur les sources de l'islamophobie en Europe. Et une des sources, c'est le lobby pro-israélien. Alors, là-dessus, il a été accusé d'antisémitisme. Donc, on n'a même pas prouvé qu'il avait tort. C'est toujours la même chose. Quand on vous accuse d'antisémitisme, on me disait un ami juif américain très antisioniste. J'y peux rien si la vérité est antisémite. C'est-à-dire, si vous dites des vérités, il faut encore... Avant de dire que c'est antisémite, il faut encore me prouver que c'est faux. Et alors, il y a eu une enquête interne à l'université qui a conclu qu'il n'avait rien fait d'antisémite. On l'a quand même mis à la porte parce qu'il avait indisposé les étudiants. Alors, si on fait ça, il n'y a plus aucun prof qui peut dire quoi que ce soit. Je veux dire, il n'y a plus rien de controversé. Et tout le monde comprend le message parce que qui va soutenir ce type ? Qui va oser soutenir ? C'était moi, oui, parce que j'ai recruté... Quelques journalistes là-bas... Oui, il y a des gens qui vont le faire, mais c'est toujours les mêmes. Et c'est alors des gens qui sont automatiquement marginalisés. Et la plupart des gens comprennent le message. On fusille, si on veut, c'est comme pendant la guerre de 14, on fusille pour l'exemple. On fusille des déserteurs pour l'exemple. Et puis quand les gens ont été fusillés, il n'y a plus de déserteurs. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est exactement ce qui se passe. On réprime certaines personnes pour l'exemple. Dieu donné... Moi, je m'en fiche de Dieu donné, Soral, c'est l'important. L'important pour moi, c'est l'équité. C'est-à-dire le traitement entre Soral et Zemmour, par exemple, est extraordinairement différent. Ou entre Zemmour et Dieu donné, si on veut prendre quelqu'un de plus modère et que Soral. Et des deux poids, deux mesures, on peut les voir tout le temps. Y compris avec des personnalités d'origine juive, comme Finkenstein ou Chomsky. L'exemple que j'ai donné à l'exemblée nationale, c'est des trucs qui ne se passeraient jamais avec des sionistes fous. Il y en a un paquet. Donc, je veux dire, c'est un peu fatigant. Et c'est un peu fatigant aussi que les milieux pro-palestiniens n'ont jamais, très rarement, le courage de défendre une position de principe sur la guerre d'expression. Je ne dis pas d'aimer X ou Y, mais de dire, voilà, si M. Zemmour peut s'exprimer, si BHL peut appeler la guerre en Libye, s'il peut faire la... M. Ciotti ou je ne sais pas qui peut faire l'apologie de la guerre à Gaza. Alors, un autre peut dire du bien-duit Hamas. Moi, j'ai déjà été accusé parce que j'avais dit que j'avais signé une pétition pour qu'on retire le Hamas des organisations terroristes en Belgique. J'ai dit, bon, ils sont peut-être terroristes, mais qu'est-ce qu'ils font en Belgique ? Ils ne font rien en Belgique. Donc, pourquoi est-ce que... Ce n'est pas à nous de faire la police du monde entier, à décider l'Empire belge, à décider qui sont les bons et les méchants dans le monde entier. Alors, on m'a dit, oui, voilà, il soutient dans un truc, on m'a dit, oui, dans un truc très laïque, on m'a dit, oui, vous défendez cette organisation laïque qu'est le Hamas. Ils m'ont dit qu'ils étaient laïques. Je veux dire, ils mélangent tout pour vous empêcher de réfléchir sereinement sur ce genre de questions. Parce qu'évidemment, si on considère qu'une organisation qui se fiche complètement de la Suisse ou de la Belgique, etc., si on les déclare nos ennemis, alors évidemment, ils peuvent nous considérer comme leurs ennemis. Alors, évidemment, on peut avoir des attentats, on peut avoir des choses comme ça. Et donc, moi, je suis pour une politique gaullienne. Moi, je ne suis pas plus fasciste que de Gaulle. Je ne suis pas plus antisémite que de Gaulle non plus. Mais de Gaulle, en 67, il a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le conflit des règles palestiniens. Et bien sûr, il s'est fait attaquer déjà à l'époque dans les médias. Mais lui, il était une telle personnalité, une telle force, etc., qu'il ne s'est pas fait liquider comme Sanders ou comme Corbyn. Ou comme Mélenchon. Parce que Mélenchon, il est en train de passer à la casserole. Et lui-même, il a osé parler de rayons paralisants, etc. Mais prenons ce qu'il a dit sur Zemmour. Il a dit non, Zemmour n'est pas antisémite. Il incarne une certaine tradition juive qui pousse au conservatisme, voilà, des règles, des sens, etc. Et Zemmour le dit lui-même. Zemmour, il répond à DBHL en disant qu'est-ce que c'est qu'être juif ? C'est un peuple, un peuple juif, une terre et une loi. Tous ces trucs sont des trucs essentialistes et conservateurs. C'est Zemmour qui dit ça. C'est sa conception exagérée. Zemmour a dit que les musulmans, qu'ils admettent ou pas, applaudissent les attentats djihadistes, tous en secret. C'est-à-dire, kiff me a break, comment on dit en anglais. À un moment donné, ça suffit, ça suffit. C'est deux points de mesure constant, 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 dans l'opinion publique qui est ressortie tout le temps. Alors maintenant, ils ont trouvé une nouvelle arnaque, c'est islamo-gauchiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, oui. Comme je ne sais pas ce que c'est qu'antisémite, enfin si, évidemment, je sais ce que ça veut dire. C'est une volonté d'association, en fait. C'est la culpabilité par association. Parce que si vous dites quoi que ce soit sur les droits des musulmans, ou vous avez une certaine opinion du droit, sur le foulard, ou je ne sais pas. L'association terroriste, en fait. Ça lie le gauchisme avec du terrorisme. C'est ça, l'islamo-gauchisme. C'est ça. L'islam, c'est l'horreur, les attentats et les terroristes. Mais ils ne se demandent jamais ce qu'ils ont fait aux pays musulmans. Non. Si on prend toute l'histoire d'après-guerre, on a la guerre d'Algérie. C'est exactement ce qu'on parle avec Jacques Beau, ici, qui explique bien qu'effectivement, il y a toujours une histoire qui vient avant les attentats à Tachlan ou ailleurs. Bien sûr. Mais ça, on ne veut absolument pas l'entendre. Ça, c'est absolument censuré à table, clairement. Je vais raconter une histoire juive qui m'a été racontée par des juifs et qui est une histoire que racontent entre eux. En principe, ce n'est pas antisémite et je trouve même ça assez comique. Mais bon, c'est une histoire à l'époque de l'Empire russe où il y a un jeune juif qui a recruté pour aller dans l'armée et lutter contre les Turcs. Avant de partir, sa mère lui dit « Tu n'en fais pas trop, tu ne te pratiques pas trop, tu tues un Turc, tu peux te reposer, tu peux tuer un autre Turc, tu peux te reposer. » Et le gars se dit « Oui, mais c'est les Turcs qui me tuent. » Et la mère dit « Tu as tué toi ? Mais qu'est-ce que tu l'auras fait ? » C'est un peu la réaction de l'Occident quand il y a les attentats. « Ah ! » Ils nous attaquent avec le 11 septembre. Ils en veulent à notre liberté. Ils en veulent à nos mini-jupes, à nos droits, etc. Mais ils s'en foutent. Et ils le disent, ils le disent. Ben Laden l'a dit sur le 11 septembre. Il a dit « On s'en foutent vos trucs. » Et d'ailleurs, ils n'attaquent pas la Suisse. La Suisse a cette politique. Ben Laden n'a jamais dit qu'il avait attaqué les États-Unis non plus. Non, mais il a dit que s'ils ont été attaqués, c'est à cause de ce qui s'est passé, l'occupation, etc. Les guerres. Et alors, évidemment, la France a quand même participé à la première guerre du Golfe. Ils ont participé aux destructions de la Syrie. Ils ont participé à la guerre en Libye. Ils ont participé à plein de trucs. Ou parfois, ils sont du côté des... En fait, ce qui est comique, c'est que parfois, ils sont du côté des djihadistes comme en Libye et en Syrie. Mais quand ils sont de leur côté, ces gens-là trouvent qu'on n'en fait pas assez pour eux. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien. Ça peut encore provoquer de la haine. Et puis après, il peut y avoir différentes tendances. Tout le monde n'est pas sur la même ligne dans les djihadistes. Il peut y avoir des gens plutôt al-Qaïda, des gens plutôt talibans. Il peut y avoir toutes sortes. Et donc, évidemment, on est dans une situation totalement hypocrite où les gens... Évidemment, ça ne justifie pas les attentats, moi je veux bien, mais... Ça ne les justifie pas, ça les explique. Ils pourront être dans pour dents. Ce n'est pas inventé par les musulmans. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a ces réactions comment dirais-je... criminelles, mais qui s'expliquent ou qui se contextualisent dans l'histoire. Quand les gens vont nous expliquer, parce qu'il y a des tas de gens qui nous expliquent que les bombardements de Dresse pendant la guerre, de Hambourg, de Berlin, Hiroshima et Nagasaki peuvent être justifiés, alors ils vont dire justifiés par les politiques antérieures des gouvernements allemands et japonais. Alors évidemment, ils pourraient justifier aussi les attentats. Je veux dire, moi je ne le fais pas, mais je dis, si on rentre dans cette logique, et moi je suis, bon, je suis extrêmement, comment dirais-je... oui, moi je suis totalement ce qu'ils appellent l'islamo-gauchiste, c'est-à-dire je suis pour qu'on comprenne... Il y a un conflit avec le monde musulman, ça c'est vrai, mais le conflit, ce n'est pas seulement eux, le diable qui est sorti d'une boîte et qui ont décidé d'attaquer nos libertés, ça c'est pas vrai. Et alors évidemment, le rôle d'Israël et de leurs agents et de leurs... parce qu'ils ont des agents et de leur soutien, etc. ici, dans l'excitation anti-islam est considérable. Et moi j'ai toujours envie de dire que quand on passe de BHL à Zemmour, on passe d'un sionisme de gauche à un sionisme de droite, c'est-à-dire que chez BHL, ce qui est mal, c'est évidemment le socialisme, c'est le communisme, c'est l'état-nation, c'est le nationalisme arabe, etc. Et par le plus grand des hasards, des ennemis d'Israël. Bon. Et toute la... Une grande partie de la gauche a marché là-dedans. Et maintenant, on a à droite un type qui dit non, non, il faut prendre l'exemple sur Israël parce qu'Israël se bat contre les musulmans et les musulmans sont les ennemis de la France, etc. etc. Et rebelote. Alors la droite, tout aussi naïve que la gauche dans le passé, avale ce discours et pense que c'est une bonne idée pour la France de se présenter comme combattant d'islam alors que d'islam, bien sûr, il y a des problèmes avec le terrorisme, etc. Mais les problèmes les plus fondamentaux, ce ne sont pas d'islam, c'est l'américanisation et pour plein de problèmes économiques, etc. n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a un problème lié à l'immigration, ça je veux bien, mais l'immigration n'est pas que musulmane. Il n'y a pas de volonté de conquête ou de prise du pouvoir des musulmans en France. Donc ça, ce sont des fantasmes et c'est un gros problème que dans un cas, la gauche s'est fait embobiner par un discours qui était 80% pro-israélien et maintenant, elle s'est fait embobiner par un discours qui finalement, les amours le dit, Israël, c'est le pays, ils comparent lors de la guerre au Liban, ils comparent l'armée israélienne et les soldats de l'an 2. Les soldats de l'an 2, c'est les soldats de la Révolution française. Au moment de la Révolution française, il y a eu des soldats face à l'invasion étrangère. La Résistance ? Non, non, pendant la Révolution, pendant la Révolution. Ah, la Révolution. Et BHL a comparé, comment dirais-je, les Israéliens aux Républicains espagnols et le Hezbollah aux fascistes espagnols. C'est-à-dire, ils utilisent tous les deux des référents pour, dans tous les deux cas, justifier Israël. Oui, mais qu'est-ce que vous en a siré de cet État ? Pourquoi ça doit avoir telle importance ? Je veux dire, on n'est pas Israéliens, ils se foutent de nous, ils nous méprisent, donc moi, je n'ai rien à tirer avec eux. Ils n'ont qu'à se débrouiller, ils veulent être au levant, ils n'ont qu'à être au levantin. S'ils n'entendent pas avec les autres, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Il y a Mélenchon qui avait décidé du coup de faire un débat, si on revient un peu sur le sujet de la liberté d'expression et du coup, avec qui on discute ou on ne discute pas. C'est aussi des débats que nous, on a eu au sein de ce podcast, peut-être même des raisons qui font qu'on est moins maintenant, parce que moi, je suis dans l'idée que si on empêche la discussion, la chose va apparaître quand même et de façon très malsaine, encore plus malsaine. Bien sûr. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont critiqué Mélenchon pour ne serait-ce qu'avoir donné l'échange ou la contradiction à Zemmour, par exemple. Mais pour les instances sans vote, pour le moment, je crois que Mélenchon est à la moitié de Zemmour ou autour de ça. Donc, je ne vois pas très bien qu'on pourrait reprocher à Zemmour d'avoir promis Mélenchon. Je veux dire, chaque fois que je discute avec des gens, parce que moi, je discute avec tout le monde, j'ai aussi ce point de vue. On me dit, c'est légitime, mais si je débutais avec Le Pen, je ne légitimerais pas Le Pen, ce serait l'inverse. Je veux dire, il y a un moment donné où il ne faut pas croire la grenouille qui se croit plus grosse que le bœuf. parce que chaque fois, on se traite de fasciste, de raciste, etc. Et donc, évidemment, il n'y a pas non plus d'armes idéologiques pour débattre avec l'extrême droite. Et alors, je trouve qu'ils sont très démunis, même Mélenchon. Bon, Mélenchon, c'est un rhétoricien de génie, donc il a toujours à s'en sortir. Mais je pense qu'effectivement, je pense qu'il a raison de débattre avec Zemmour, mais il a encore plus raison de débattre avec Zemmour s'il y avait eu un débat interne à la gauche qui faisait qu'il y avait une position cohérente de nouveau et de nouveau. Chez Zemmour, l'impensé, le non-dit, c'est son sionisme, c'est ce dont je viens de parler, son admiration pour Israël comme État guerrier et qu'il estime être un exemple pour la France comme État qui combat l'islam. Il y avait un type qui s'appelait Gore Vidal, qui est un écrivain américain qui était totalement anti-sioniste. Il y avait en exil en Italie, il était en rupture avec les États-Unis, il venait d'une famille assez bourgeoise américaine mais il était très cynique sur cette histoire. Alors il dit j'admire vraiment le lobby, il n'appelait pas ça comme ça, mais l'équivalent du lobby de faire croire aux Américains qu'Israël est le rempart contre le communisme dans le monde arabe parce que c'est ce qu'ils ont dit pendant des années, pendant toute la période du monde arabe. Et maintenant, ils ont des remparts contre l'islam, ils n'ont pas des remparts contre l'islam, ils l'encouragent. En plus, ils aident les djihadistes en Syrie très fort dans le monde arabe parce qu'il y avait la question de la religion, ils sont très religieux, les communistes étaient athées. Et donc, Israël, en fait, par exemple, pourquoi est-ce que l'Égypte s'est tournée vers l'Union soviétique pour construire le barrage d'Assohan et même Nixon qui voyait le barrage d'Assohan disait ça fait mal de voir ça. Ils sont tournés vers l'Union soviétique parce que la Banque mondiale ne voulait pas les financer à cause de la pression américaine, à cause de la pression israélienne, etc. Et donc, il y avait cet effet, si on veut, qu'en refusant toute collaboration avec le monde arabe, on les poussait vers les soviétiques. Et maintenant, avec le djihadisme, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois en détruisant le nationalisme arabe qui était un rempart contre le djihadisme, on l'a renforcé et puis alors on l'aide aussi de façon directe comme les Israéliens font à la fois en aidant les djihadistes et en bombardant la Syrie parce que si on bombarde la Syrie, on bombarde un État qui est le dernier État qui se bat réellement contre les djihadistes. Alors, je ne sais pas très bien si c'est vraiment combattre le djihadisme ou combattre l'islamisme. Pour moi, Israël est un des... Israël et les politiques américaines qui l'ont inspiré, etc. sont une des principales sources de l'islamisme dans le monde arabe et ça remonte déjà à la guerre en Afghanistan, etc. Et là, ils ont essayé de normaliser un peu, pas simplement de relations avec des États africains et notamment des États à prédominance musulmanes, non ? Oui, et ça, ils essayent d'avoir des alliés un peu partout, ça c'est vrai, mais c'est parce qu'ils ont aussi... Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est parce que... Oui, ça il y a aussi le... Ça c'est compliqué parce que ça c'est l'évolution interne de pays comme le Maroc ou l'Arabie saoudite, etc. Là, c'est encore un autre problème. Mais bon, moi je ne suis pas convaincu que ces alliances sont très stables parce que je pense que dans le cœur des peuples, la Palestine reste quelque chose de très frappant, mais de toute façon, ça c'est leur problème à eux. Moi, ce que je dis, c'est que prendre Israël comme exemple pour la France est catastrophique parce que c'est évidemment... C'est vrai qu'il y a un problème avec l'islam, ça c'est vrai, il y a un conflit, il y a des conflits de valeurs et tout ce que... Mais la seule solution, c'est évidemment d'encourager le dialogue et d'espérer que les choses évoluent. Lui, les condamnés Zemmour disent que ça ne s'évolera jamais, ça ne changera jamais, donc il faut carrément les mettre à la porte. Alors il faut mettre à la porte 5 millions de gens, je ne sais pas comment il va faire. Et donc, d'une certaine façon, il prend des mesures qui, vu son propre discours sur l'incompatibilité entre l'islam et la République, sont beaucoup trop faibles parce qu'il veut renvoyer, il veut expulser les délinquants en prison. Il veut retirer la double nationalité aux gens qui commettent des délits. Bon. Après, s'ils sont en prison, on les expulse. Bien. Ça ne va pas faire 5 millions de gens, ça va faire quelques centaines de milliers. Ça ne va pas faire 5 millions de gens. Et si vraiment, le fait qu'il y a 5 millions de musulmans en France est incompatible avec la République, alors il faut les mettre tous dans des trains, les envoyer en Algérie ou je ne sais pas où. Ce qu'il ne peut pas faire. C'est impensable. Et donc, le problème de son discours est tellement radical sur l'incompatibilité que même ces mesures qui sont déjà extrêmes, vues comme extrêmes, sont des mesurettes qui ne sont pas... Ce n'est pas cohérent, son discours n'est pas cohérent, son discours devrait aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'expulsion des musulmans. Si vraiment, on ne peut pas supporter des musulmans. Je pense que les musulmans, il y en a toutes sortes, j'en connais beaucoup, j'ai discuté avec des musulmans, j'ai discuté avec des ex-musulmans, je les vois, j'en ai écouté beaucoup. Il y a même une chaîne un peu comme la vôtre en Belgique qui m'a invité plusieurs fois à débattre. Ils sont religieux, ils ne sont pas des fanatiques, évidemment, mais il y en a de toutes sortes. Moi, je pense qu'ils peuvent évoluer comme les catholiques ont évolué. Mais évidemment, pour ça, il ne faut pas leur fermer toutes les portes et les insulter du matin au soir et s'amuser à les insulter en disant « Ah, vous voyez, on fait des caricatures, ah, vous voyez, j'espère que vous rigolez, on fait des caricatures sur vous. » Ce n'est pas comme ça que les catholiques ont évolué. Les catholiques ont évolué par la discussion, moi je le sais bien parce que je viens d'un milieu catholique. Et c'est ça ce qu'il faut faire avec les musulmans, c'est discuter avec la discussion à la base, pas seulement les discussions avec Tariq Ramadan et Caroline Fourret, des trucs de TV, donc encourager dans la société les discussions mais qui sont rendues difficiles à partir du moment où on remplace la discussion par l'insulte à la charlie hebdo ou des trucs comme ça. Est-ce que tu dirais qu'Israël est un État impérialiste quand même ? Ou c'est vraiment... C'est sûrement pas... Non, c'est un État... C'est-à-dire que... Moi je dis que c'est un régime terroriste, bon, ça c'est sûr. Mais c'est un État... Comme dit... On ne peut pas citer Guillaume Tatman, si c'est un État colonialiste où est la métropole. La métropole, ce n'est pas les États-Unis. Si c'est une colonie, ce n'est pas une vraie colonie, c'est un État qui est... C'est un truc particulier, c'est-à-dire c'est un peu... On peut dire, c'est un peu comme l'Afrique du Sud blanche qui a été soutenue par certains réseaux blancs en Europe et ici c'est soutenu par certains réseaux juifs sionistes en Occident et c'est comme ça qu'ils ont le soutien qu'ils ont. Mais de nouveau, moi je ne veux pas résoudre le problème du monde, je ne veux pas... Comment dirais-je ? Je veux résoudre notre problème par rapport au Moyen-Orient. Par exemple, j'ai été... Quand tu dis le nôtre, tu parles du Belge, de l'Européen, du Français ? De tous à la fois. Mais par exemple, comme Belge a été là et les gens étaient enthousiastes parce que la Belgique, au nom de la... avait inventé cette compétence universelle disant qu'on pouvait juger les gens dans le monde entier, etc. parce qu'il était une utopie complète mais bon, ils avaient décidé de poursuivre Ariel Sharon qui était premier ministre israélien à l'époque de Chabra et Chatilla et tout ça. Et les gens trouvaient ça admirable. C'était complètement bidon et bien sûr, on a dit aux Belges « Non, vous occupez des Africains, maintenant, foutez-nous la paix avec des Israéliens, on est des gens sérieux. » Et les Belges se sont couchés. Mais même le fait qu'ils aient pensé à ça rendait déjà la Belgique sympathique aux gens, aux populations là-bas. Donc le moindre geste qu'on ferait et les Américains feraient pour se distancer d'Israël, ils seraient accueillis comme des sauveurs dans cette partie du monde et ils pourraient avoir tout le pétrole qu'ils veulent en plus. Et donc leur politique est complètement ridicule et ça n'est explicable que par la peur, l'intimidation, le terrorisme intellectuel. Mais comme vous donnez l'exemple de Miller, ce type, il n'a rien fait et il est quand même mis à la porte et qui va le défendre ? Les gens à la retraite ou les kamikazes ou les gens qui sont déjà marginalisés. Et comme je dis, dans Zemmour, la question, pour moi, Zemmour, j'ai vu Zemmour par exemple face à Pascal Boniface, il lui a dit pourquoi vous occupez d'Israël, ces trois départements français, ça n'a aucune importance, ils ont gagné, ils ont terminé, etc. Il était totalement méprisant vis-à-vis d'un type qui, ça je me coûte d'accord avec Pascal Boniface, mais je lui reconnais que lui, il a la même position que de Gaulle ou que moi pour des gens plus importants que moi, mais qui est de poser la question des intérêts français dans cette région. Où est l'intérêt de soutenir Israël ? Et là, alors lui, quand il a dit aux socialistes, écoutez, soyez un peu équilibrés, il n'a rien dit, il n'a pas dit, il a dit, il y a plus de musulmans que de juifs au point de vue électoral, mais il n'a pas dit laissez tomber Israël parce qu'il y a plus de musulmans que de juifs, il a dit, même si vous faites un calcul électoral, c'est un mauvais calcul, c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit, la dignité, le droit de l'homme, patati patata, devrait vous pousser à ne pas vous aligner sur Israël. Il dit ça aux socialistes, qui sont les plus alignés tous en France. Non, la droite l'est aussi, mais disons. Et bon, et alors là, il s'est fait assassiner par le lobby. Et ce n'est pas grand monde, c'est quelques personnes, mais il y a quelques personnes bien placées qui alors le marginalisent, et alors le parti socialiste n'a plus voulu le toucher. Et donc, ils ont essayé de casser son institut. Et ça, il raconte bien dans ses livres antisémites. Là, il a fait plusieurs livres qui racontent ses mésaventures et lui n'a pas, on parlait, comme on dit, dérapé, comme Dieu Donné ou Soral. Non, il est même très, à mon avis, excessivement prudent sur ses questions, mais au moins, sur ce qui lui est arrivé, il a écrit des livres clairs, précis. Mais ils sont très nombreux à avoir écrit des livres ou témoignés ou comme ça. Enfin, on en trouve énormément des gens qui ont été comme ça méprisés, ou voulu dans la boue. Aux Etats-Unis, il y a un livre. En Angleterre, aux Etats-Unis, en France, partout. Mais d'abord, ils ne font pas des gros succès de librairie, mon livre, par exemple. Mon livre, ce n'est pas sur moi, mais la plupart de ses poursuites sont quand même faites par les officines pro-israéliennes. Mais il y a un livre ancien, déjà, qui s'appelle « Ils osent parler, d'un type qui s'appelait Finley, qui est un républicain, un congressiste républicain, mais qui, pour des raisons compliquées, à cause de ses... un membre de son district avait été enlevé, il s'était trouvé au Yémen, puis il avait été essayé de le rechercher. Puis il s'était intéressé à la cause palestinienne, il voulait juste qu'on discute avec l'OLP avant que ce ne soit possible. Donc on remonte aux années 80, Reagan, etc. Il y a eu... Alors, il lui est arrivé les pires misères, et dans son livre, il raconte tout ce qui est arrivé à toutes les voix de gauche ou de droite, ce n'est pas une question de gauche de droite, qui ont osé, à un moment donné, dire, voilà, il faut parler avec l'OLP. Souvent gauche radicale. Et puis quand ils ont parlé à l'OLP, non, 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 il y avait des types de droite aussi. Ben oui, parce que ce sont des gens qui mettent les intérêts des Etats-Unis avant tout. Et ils mettent America first, mais évidemment, Trump l'a dit, mais il ne l'a jamais fait, en tout cas en ce qui concerne Israël. Je veux dire, c'est un peu comme la construction européenne. C'est-à-dire que c'est une espèce de, comment dirais-je, de dogme, de religion qui ne résiste pas à une analyse rationnelle des intérêts des pays européens ou des Etats-Unis. Et ça, c'est dramatique. Et c'est lié à cette... Par exemple, je ne sais combien de fois les gens disent notre meilleur allié au Moyen-Orient. Aux Etats-Unis, ils disent ça tout le temps. Notre seul allié au Moyen-Orient. Alors il y a un cynique qui a dit, oui, c'est vrai que c'est notre seul allié, mais avant qu'il n'existe, il n'y avait pas d'ennemis. Ce qui est vrai aussi, parce qu'avant, les ennemis, c'était les pays colonisateurs, c'est-à-dire la Turquie pour le passé, la France et l'Angleterre pour le présent. Mais avant Israël, les Etats-Unis n'étaient pas un mal lieu au Moyen-Orient. Et quand Israël a été créé, les diplomates américains en poste au Moyen-Orient ont dit à Truman, surtout ne faites pas ça parce qu'on va nous détester, etc. Et Truman a passé dessus. Il a dit qu'il l'avait fait pour des raisons internes, c'est-à-dire pour des raisons de soutien de l'ancêtre du lobby, mais qui étaient déjà influents à l'époque. Est-ce que tu penses que le soutien, pas à Israël, mais pour le coup, aux Etats-Unis, de l'Europe et de la France et des nations, toutes les nations européennes, il est aussi irréfléchi et illogique sur un plan d'intérêt simple que celui pour les Israéliens où il y a un intérêt à être derrière les Etats-Unis. Attends. L'Europe, l'Europe, évidemment, se prétend être à mi-chemin, indépendante des Etats-Unis et de la Chine, mais c'est clairement une farce. D'abord parce que l'Allemagne, malheureusement, et ça c'était déjà le problème de De Gaulle est traité d'Aix-la-Chapelle où il a voulu faire une... Non, c'est pas d'Aix-la-Chapelle, c'était... Non, c'était pas d'Aix-la-Chapelle. Enfin, il a fait un traité entre l'Allemagne et la France qui n'a pas été ratifié par le Parlement allemand et donc c'est tombé à l'eau mais c'était évidemment... Lui, il voulait créer une force, si tu veux, européenne qui aurait été indépendante des Etats-Unis, mais les Allemands, après la guerre, ont simplement décidé de se... Comment dirais-je ? De traiter de l'Elysée, peut-être ? Oui, c'est ça. Je crois que c'est traiter de l'Elysée. Oui, c'est ça. Et donc c'était en 1963. C'est exactement ça. Et donc, ce traité est tombé à l'eau et les Allemands ont fait cette division stratégique, d'abord par anti-soviétisme et puis simplement, ils ont accepté leur défaite et ils sont devenus complètement alignés sur les Etats-Unis et ça continue encore aujourd'hui. Et les Verts ne font rien contre ça. Et bon, et c'est tragique parce que l'Allemagne, évidemment, c'est la plus grande force en Europe et si eux sont alignés sur les Etats-Unis, on l'est aussi. Et puis d'autres pays, comme disait De Gaulle, les colonisés adorent leur colonisation et donc beaucoup de pays comme le mien, comme la Belgique sont complètement alignés sur les Etats-Unis et toute l'histoire de l'Europe indépendante, c'est une farce. Alors évidemment, comme les Etats-Unis sont à cause du lobby aligné sur Israël, les forces pro-israéliennes ici, comme BHL, par exemple, BHL a toujours été atlantiste à crever. Mais est-ce qu'il l'est parce que les Etats-Unis soutiennent Israël ou il l'est par pur atlantisme ? Je n'en sais rien. Mais évidemment, le sionisme et l'atlantisme sont très liés. Donc les rares forces en France comme de Villepin ou d'autres qui voudraient ou de Bré ou enfin, il y a des voix qui clairement voudraient une politique non-atlantiste et non-sioniste. Mais ça, ils ne le disent pas trop. C'est quoi l'alternative d'une position nationaliste ? Indépendance nationale, tous azimuts. Sybraniste. Oui. Asselineau. Gaudiste, Gaudiste. Encore ? Asselineau aussi. Oui, Asselineau. Bon, j'ai d'accord avec lui sur certaines choses. Mais je trouve que lui reprend assez bien la conception Gaudiste. C'est-à-dire, il ne serait pas aligné sur Moscou, mais il ne serait pas aligné sur Washington. Pourquoi on prend des sanctions contre la Russie ? On n'a pas de raison de prendre des sanctions contre la Russie. L'histoire de la Crimée, ce n'est pas nos affaires. De nouveau, pourquoi est-ce qu'on a envoyé, je ne sais pas, pas les Suisses, évidemment, un porte-avions dans la mer de Chine ? Pourquoi les Anglais font ça ? Je veux dire, les Britanniques, on a beaucoup trop... Enfin, je pense que le gaullisme a représenté la force qui voulait rester indépendante des États-Unis en France, avec évidemment, l'OFPALM en Suède, mais c'est un plus petit pays, etc. Et la force qui était importante d'indépendance par rapport aux États-Unis a été représentée en pratique par De Gaulle, aussi par les communistes, mais ils étaient plus faibles. Et ça, ça a disparu, y compris dans les héritiers du gaullisme, parce que Sarkozy, il dirigeait un parti qui était un héritier du gaullisme, après... Je veux dire, c'était un descendant du parti gaulliste, le parti de JMP. Et donc, c'est... c'est... Oui, ça, c'est tragique, mais je ne vois pas comment ça peut changer. Et on a ces deux forces qui sont, pour l'instant, très fortes. Et moi, j'essaye de les combattre idéologiquement. J'essaye de faire en sorte qu'un maximum de gens, y compris dans la gauche, acceptent de voir la réalité en face et voir qu'on n'est pas entre les deux. L'Europe n'est pas entre la Chine et l'indépendante de tout le monde. Elle est alignée sur les États-Unis. Les États-Unis sont alignés sur Israël pour des raisons internes. Et nous, dans la mesure... On est moins alignés sur Israël, mais on l'est quand même assez bien. En tout cas, au niveau du discours, s'il y a des manifestations en progrès, on va dire, mais c'est des islamis, en fait, tout ça. Il y a des manifestations sionistes, mais ça, c'est vrai. Et donc, on est dans une situation où même, on est prisonnier d'un discours à la fois sioniste et atlantiste dont on ferait bien de se réveiller, qu'on ferait bien de combattre explicitement et qu'on devrait oser nommer. On devrait nommer. Quand on parle de communautarisme, quand on parle de communautarisme, on pourrait aussi parler du communautarisme à GIF. Bien sûr, il y a un communautarisme à Musulmans, mais il n'y a pas le seul. Il n'est pas dominant. Il n'y a pas lui qui est dominant dans les médias. Il y avait l'affaire Sokal qui t'a... Je voulais revenir là-dessus. C'est quelque chose que j'ai vu un peu sur Wikipédia. Mais est-ce que tu peux parler un petit peu de ça ? Ça revient. C'est un peu un autre sujet. On change un peu. Peut-être qui t'a monté en premier, non ? Enfin, qui t'a fait connaître. Ça m'a fait connaître. Ça, c'est certain. Ce n'est pas mes travaux en physique. Ni pour Sokal, d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé, mais c'est déjà une histoire ancienne pour toi, mais en 1996, Sokal a fait paraître dans une revue américaine une parodie de discours post-moderne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il parodiait d'une part des attaques contre la rationalité en faveur du relativisme et aussi des phrases empruntées à des penseurs français, souvent, considérées comme post-modernes, comme Deleuze, Guattari, Lacan, Irigaray, 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 j'ai déjà oublié toute la liste, mais une série d'auteurs qui étaient qui étaient qui parlaient de science qui s'attribuaient des morceaux de discours scientifiques de façon à donner une impression de fausse profondeur à leur discours. Et il faisait une parodie en flattant ces discours. Donc, c'est publié dans cette revue, une revue, on va dire, qui était de critique sociale, un peu comme les temps modernes, je ne sais pas, quelque chose comme ça, aux Etats-Unis et ça a eu aux Etats-Unis plus d'impact qu'ils n'avaient prévu parce que New York Times en a parlé et puis on en a parlé un peu partout et donc c'est devenu un objet de débat. Et moi, comme je connaissais ces auteurs que j'avais lus quand j'étais jeune, j'ai aidé Sokal, j'ai collaboré avec Sokal pour écrire un livre, un posteur intellectuel qui reprenait la critique mais le faisait de façon explicite, pas seulement en parodie mais en prenant tous ses extraits et en expliquant pourquoi ils ne voulaient rien dire, ils étaient hors sujet, etc. Et ce livre, effectivement, il a été publié par Desjacobs et ils ont très bien fait la promotion du livre. Alors le livre a fait un certain débat quand il est paru en 1997 ou 1997 et après il est parti en anglais en l'année suivante et il a été traduit dans je ne sais combien de langues et donc ça, c'est vrai que ça a été et je maintiens mais si on veut, c'est un peu comme le débat sur l'écologie, c'est-à-dire que c'était déjà une critique de la Nouvelle Gauche, une critique d'un niveau très abstrait et très intellectuel, des dérives que j'appellerais relativistes qui mettent sur le même plan cette histoire qu'on préfère des sorcières aux hommes qui construisent des EPR, c'est-à-dire qu'on met sur le même plan la science et la superstition, la science et la religion et on a tendance alors à, comment dirais-je, à décrédibiliser le discours scientifique avec en plus une certaine hypocrisie qui consiste à utiliser les termes scientifiques hors contexte de façon à se donner un air de profondeur. Donc, les deux étaient, mais c'était des penseurs que si on veut, je suis en train de lire un livre de Jacques Bouvrez qui est mort mais c'est un livre qu'il avait terminé avant de mourir, ça s'appelle, je crois, Les foudres de Nietzsche, c'est sur Nietzsche et les disciples français de Nietzsche, donc Foucault, Deleuze, etc. Et le livre est assez comique de voir comment un auteur qui était vraiment réactionnaire a été transmuté en un auteur de gauche et libertaire, etc. par ces gens-là, quoi. Mais évidemment, ce qu'ils avaient en commun avec Nietzsche était une sorte de rejet de la rationalité et ça, c'est ce qu'ils aimaient. alors qu'ils ont décidé que c'était antiprogressiste alors qu'il était évidemment antiprogressiste possible et de façon très explicite. Bon, ça c'est encore une critique. D'ailleurs, Bouvrez, c'est même bien un autre livre, c'était une critique de cette tendance intellectuelle qui, effectivement, est issue des années 60 et est considérée, et tous ces gens sont considérés comme étant de gauche. Moi, je ne le trouve pas de gauche, mais ça, c'est leur définition actuelle. Donc ça, c'était une critique. Après, j'ai fait un péril humanitaire qui était une critique non pas des guerres de Bush. Beaucoup de gens ont pensé que c'est une critique de Bush et compagnie. c'était toutes les justifications idéologiques qui ont été données à ces guerres, qu'on a retrouvées. Bon, le livre n'a pas eu beaucoup d'impact, parce qu'on les a retrouvées dans la guerre en Libye, la guerre en Syrie, etc., et la guerre en Afghanistan. Donc, c'était une critique des justifications, d'ailleurs, en anglais, c'est ça, des arguments humanitaires de justification des guerres. Et alors, après, j'ai fait la République des Censeurs, qui est le troisième aspect. Un, c'était sur la rationalité, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, et puis l'autre, c'est sur les justifications idéologiques des guerres, humanitaires des guerres, et puis le troisième, c'est sur la censure et le politiquement correct, éclatant. Et donc, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est toujours critiquer ce que j'appelle la fausse gauche ou la pseudo-gauche, mais qui est dominant dans les milieux qui se pensent être de gauche en Europe, pas en Amérique latine, en Amérique latine, j'aurais aucun problème, mais en Europe, dans la gauche issue de 68, mais qui, en 68, était beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus... Ça s'est refermé, ça s'est cristallisé à l'époque du Mitterrand. Et est-ce que tu penses que ce rationalisme, puisque tu es un physicien, un scientifique quand même, c'est aussi quelque chose... Merci, merci pour le croire. Un intellectuel ? Non, 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 je ne suis pas un intellectuel. Si, si, parce que tu penses, tu penses beaucoup. Bon, ce n'est pas parce que les gens pensent qu'ils sont intellectuels, tu as raison, c'est... Non, 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 je suis intellectuel dans le sens que je travaille avec ma tête. Voilà, c'est ça. Je n'aime pas le mot intellectuel parce qu'un intellectuel est marqué... Il est un peu prétentieux, quoi. Non, c'est pas ça, mais il est marqué, et ce sont des professeurs, des donneurs de leçons, ce sont des gens comme Onfray, comme BHL ou même Zemmour, à la limite. Et moi, je n'aime pas m'associer à ces gens-là. Et je n'aime pas... Ouais. Et du coup, en fait, ça m'a fait penser à quelque chose parce que la dernière fois... Enfin, je t'ai vu dans passablement une vidéo et puis il y en a une où t'as semblé perdre un peu ton sang-froid. c'était... En tout cas, c'est aussi un débat dans lequel je rentre souvent dans l'émotionnel quand je parle de ça, c'est celle du Covid. C'était la discussion avec Choueur que t'as eue sur le média. Le média pour tous. Le média pour tous, voilà, exactement, de la pierre. Et puis, je voulais peut-être revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que ta position a changé ? Comment t'analyses un peu ce débat ? Parce qu'effectivement, d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont un esprit critique, très critique, comme Choueur, qui analysent toutes les structures de pouvoir avec méfiance et qui analysent que dans cette situation, tout d'un coup, cette concordance dans un sens pour un vaccin, pour quelque chose supporté par tous les pouvoirs, c'est quelque chose de louche. Et puis donc, évidemment, comme la situation est très complexe et très nouvelle, eh bien, c'est difficile de s'appuyer avec recul des choses qui tiennent la route du côté scientifique que tu portes. Et puis, t'as semblé un petit peu t'énerver la compte. Comment tu vois ça ? J'étais énervé et j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de m'énerver et j'ai fait probablement une erreur de mentionner que j'avais été malade. j'en pense que c'est à cause que mon attitude est dû à ça. Et mon attitude, non, mais la remarque, c'est que j'en ai marre des minimisateurs. J'ai tellement d'histoires encore hier. je parlais à quelqu'un qui me racontait des histoires horribles de gens qui sont jeunes, sans comorbidités, etc., qui ont été horribles en malade pendant des semaines, hospitalisés, etc. À cause du virus, le virus n'est pas une plaisanterie. Aucun virus n'est plaisanterie. Tous les virus. Non, mais je suis là, on a pas cessé de dire que c'était écoute, il faut s'habituer, il faut se préparer à mourir, il n'y a que les vieux, un tout petit pourcentage, etc. Ils te répètent toujours ces trucs-là sans tenir compte des malades, sans tenir compte des hôpitaux qui sont encombrés, etc., sans compter les dépenses de santé, etc. Quand j'ai accepté ce débat, j'avais pensé qu'on ferait un débat sur qu'est-ce qu'un non-scientifique, ce qu'il est, et moi aussi, sur la question de la santé. Oui, bien sûr. Peut penser, peut penser, au vu de ce qu'il lit, comme information, etc. Exact. Pour moi, c'était une question d'épistémologie. Mais lui est venu avec toute une série de pseudo-faits auxquels je n'étais pas préparé parce que j'ai pas... Tu avais quand même beaucoup de feuilles, hein ? Non, j'avais préparé beaucoup de choses et je pense que je lui ai donné beaucoup de faits, mais je n'avais pas lu tous les livres, il me ressort un livre d'un type qui a... Soit disant, il te sort toujours des types, des experts, ici ou là, qui ont écrit des livres, qui montrent que la médecine, que les vaccins, que ça et ça. On va faire dans les deux sens, ça. Oui, mais... Non, minute. Parce que quand on parle de l'immense majorité des experts, ils les balaient en revers de la main. Ils sont tous payés par Big Pharma. Bien. Ce qui n'est pas complètement... Rien n'en plus. C'est sûrement pas vrai. Bon. Bon, on va y venir. On va y venir. Et donc... Alors, subitement, il y a des experts qui vont dans leur sens et qui subitement... Ah, mais il a un doctorat de ce signe des profs-là, etc. Pourquoi ces titres ont l'importance et pas ceux des autres ? Parce que lui, il voit le conflit d'intérêts. C'est pour ça. Il se dit, s'il y a un conflit d'intérêts, il n'est pas crédible. Quand un type s'est lancé dans des théories alternatives en médecine ou dans n'importe quel domaine, s'il doit reconnaître qu'il s'est trompé, il peut se jeter par la fenêtre. Donc, le conflit d'intérêts, il existe dans tous les camps. C'est-à-dire que quand les scientifiques se sont engagés à défendre une cause, une théorie, on va dire, pour eux reconnaître que leur théorie est fausse, c'est très pénible, c'est très difficile, c'est très discréditant, etc. D'ailleurs, ils ne le reconnaissent pas quand ça arrive. Oui, ça dépend lesquels, mais je veux dire, c'est quelque chose de... Il y a des conflits... Ce que je dis, c'est qu'il y a des conflits intériels en tous les camps. Et donc, il n'y a pas que Big Pharma. Deuxième chose... Oui, il y a des conflits intériels. Attends, attends, attends. Oui, mais attends, Big Pharma, attends, attends. Le problème avec Big Pharma, c'est qu'il faut m'expliquer alors pourquoi l'immense majorité des scientifiques chinois, russes, iraniens, cubains, vénézuéliens pensent la même chose. Alors, on me dit parfois, oui, mais c'est l'influence du colonialisme de l'Occident, etc. Mais comment se fait-il que, par exemple, entre la Chine et nous, il y a un conflit sur le mode de gouvernement ? Les Chinois ne sont pas posés extens à tous les niveaux, ils veulent des experts, etc. Bon, il y a une toute haute conception. Bon. Pourquoi est-ce que, si le colonialisme et l'impérialisme a tellement d'influence en Chine, comment se fait-il qu'ils ne sont pas d'accord avec nous sur ce qui est quand même l'essentiel du point de vue des impérialistes, c'est-à-dire qu'ils acceptent des élections libres, payées par les Américains, tout ce que tu veux. Et cubains, pareil. Mais ils sont d'accord avec les scientifiques occidentaux, ils sont tous payés par Big Pharma, mais eux, manifestement, ne peuvent pas être payés par Big Pharma, pas Big Pharma occidentale. Il n'y a pas que Big Pharma, même Big Pharma en Chine, c'est aussi en partie étatique, etc. Donc, c'est compliqué. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce consensus s'il n'y a pas de vraie raison scientifique ? Parce qu'évidemment, Chouard dit le capital corrompt. Alors ça, c'était le fond du désaccord, mais il n'est venu qu'à la fin du débat, au début du débat. Le capital corrompt. Le capital corrompt tout. Non. Même pas ici, même pas en science ici, non, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que, premièrement... Si tu n'es pas payé par quelqu'un, tu vas changer la façon. J'ai vu, je ne sais, j'ai vu, je ne sais combien de gens recevoir des grandes, par exemple, des militaires, de l'OTAN, de l'armée américaine, ça n'a zéro influence sur leur recherche. Ça n'a même pas beaucoup d'influence sur leur thème de recherche. Parce qu'ils vendent leur thème de recherche en mentant. Et les autres n'y voient que du feu. Et probablement acceptent de n'y voir que du feu. Et l'intérêt que l'armée a payé des scientifiques, c'est de faire en sorte qu'ils se taisent sur les questions qui préoccupent l'armée qui sont les questions, par exemple, de guerre des étoiles ou des trucs comme ça. Mais ils s'en fichent complètement des recherches que les gens font. Et les gens disent on va faire de la recherche parce que les soviétiques nous espionnent, etc. Et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Et c'était comme ça en Union soviétique aussi, entre parenthèses. Parce que les chercheurs sont... Tu vois, les chercheurs ont un avantage sur les gens qui les financent c'est qu'ils savent exactement de quoi il s'agit et ils savent comment présenter leurs recherches aux gens qui les financent. Et c'est vrai aussi pour les financements étatiques, Et j'ai participé à ça pendant des années. J'ai évalué des choses, j'ai participé à des commissions, j'ai tout fait. Donc je sais très bien comment ça fonctionne. Et c'est pas vrai. En plus, Big Pharma n'est pas monopolistique. Si tu n'es pas financé par une compagnie, tu peux être financé par une autre. Tu as énormément... Et si tu vraiment... Si tu vraiment... Comment... Triches dans la science pour faire plaisir à ton financeur, tu as un collègue qui va garder tes données, qui va te dénoncer et tu es mort. Donc il y a une... Il y a beau... Parce qu'ils ne sont pas tous financés par les mêmes. Il y a eu des scandales, non ? Il n'y a personne qui est mort. Il y a encore eu un de Pfizer il y a deux jours où en fait ils n'avaient pas fait les tests qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait. Comment le sais-tu ? Si tout est corrompu, comment le sais-tu ? Tu le sais parce qu'il y a des concurrents qui l'ont révélé. Oui, mais ça ne va tuer personne. Ils vont continuer à faire des études. Quand je dis son nom, quand je dis mort, c'est une façon de parler. Ça veut dire que... Non, mais je veux dire que ces gens vont pouvoir continuer à vivre leur vie et à gagner, à continuer à faire des faux trucs comme ils l'ont toujours fait. Non, ça je ne suis pas convaincu. Parce qu'il y a des contrôles, il y a des amendes. Quand une compagnie, même une petite nationale a deux milliards d'amendes, elle ne trouve pas ça drôle. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas... Attends, mais alors... Il faudrait voir. Alors, il faudrait la voir parce que moi, je n'ai pas les phrases dans ce que je dis. Il faut distinguer, oui, mais nouveau, 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 nouveau. La meilleure garantie contre ça, c'est d'avoir une recherche publique. Mais nouveau, comme tout ce qui est étatique a été attaqué par la gauche libérale, on se trouve dans une recherche qui est beaucoup moins étatique que nous l'étions dans le temps. Ça, c'est encore un autre... Oui, oui, toi, tu es d'accord. Mais les gens qui sont ultralibéraux, parce que souvent... Non, non, mais... Mais le choix n'est pas ultralibéral. Ben, si, quand il s'agit de la santé, si. Parce qu'alors, c'est la liberté vaccinale, la liberté du médecin, la liberté de prescrire, etc., tout ça, ce sont des thèmes ultralibéraux. Je suis désolé. Et si tu fais ça, tu n'as plus de sécurité sociale. Parce que pourquoi est-ce qu'on va rembourser des trucs de charlatans ? Parce qu'inévitablement, si on autorise la liberté de prescrire, on va avoir l'homéopathie, on va avoir l'acupuncture, on va avoir toutes les pseudo-médecines qui vont se ramener et qui vont être prescrites. Et alors, qui finance ça ? Ou bien ça devient privé ? On paie... La sécurité sociale ne rembourse pas, alors tu crées une ultime. Alors, nous, tous les médecins peuvent prescrire. Après, la question, c'est est-ce que nos assurances, elles vont rembourser tel médicament ou tel autre ? C'est un autre débat. Ensuite, ça marche comme ça. On a tous l'obligation d'être assurés. Bon, alors, c'est des assurances privées. On en a beaucoup. Il faudrait qu'il n'y en ait qu'une puis que ça soit publique parce que voilà. Ça, c'est un autre débat. Mais je parle de la France. Après, ouais, la France. Mais du coup, moi, je suis assez pour la liberté du médecin de faire ce qu'il entend puis de choisir. Parce que la santé, c'est quelque chose de personnel aussi. Tu ne trouves pas, toi ? Non. Je ne trouve pas. Moi, je suis pour un médecin. Je pense que le premier qui est capable de savoir ce qui m'arrive, c'est moi d'abord. Non. Et puis ensuite, le médecin. Non, oui, je sais bien. Mais je vois bien que c'est une idéologie écolo avec laquelle je ne suis pas d'accord. Non, je pense que tu ne sais pas absolument pas ce qui se passe dans ton corps. Moi, pour ce qui se passe dans mon corps, je vois que c'est comme une machine. Moi, je vais chez le médecin comme le médecin garagiste. À moi, il n'y a pas juste un corps. Il y a une intuition. Oui, c'est là où on est dans la rationalité. Oui, bien sûr. Tu n'as pas d'accès à ce qui se passe dans ton estomac par ton intuition. Et alors, effectivement, moi, je veux que les médecins soient encadrés. C'est-à-dire, justement, qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché des médicaments, qu'il y ait un contrôle, etc. Donc, je ne sais pas comment ça va en Suisse. Mais la Suisse, justement, est un pays qui a beaucoup de qualités, mais qui est très, très libérable et peut-être trop, justement, à mon goût. Et donc, le problème de Shoah, c'est qu'il a une contradiction avec son attitude qui est anti-libérale. Mais quand il s'agit de la médecine, il devient ultra-libéral. Et tous les mouvements, j'ai suivi tous les mouvements anti-vax, anti-pasque, 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 anti-masque, etc. depuis le début. Parce que c'est les mêmes qui étaient déjà contre le masque, etc. C'est critique, mais dire anti, je trouve que ça casse souvent le débat. Et ça fait... Il y en a des pours, il y en a des contre. Bon, on va dire qu'ils sont contre le masque, contre le pas sanitaire, contre le vaccin, etc. pour proposer une alternative crédible. Évidemment, alors, par exemple... Et qu'est-ce qui t'irrite là-dedans ? Tout. Tout. Leur attitude discrédite la science, la science dite officielle, c'est-à-dire immensément majoritaire dans tous les pays du monde. Mais il n'y a pas un danger, après, de tout baser sur la science, toujours comme vérité ultime, en sachant que la science, c'est quelque chose qui avance et qui apprend demain que ce qu'il disait aujourd'hui n'était pas que partiellement véritable. Parce que les gens qui n'ont pas de formation scientifique, qui se renseignent sur Internet, qui vont chercher sélectivement des autores dissidents, c'est ça l'alternative. Moi, je cite toujours la phrase de Russell. Bertrand Russell, il dit « La science n'est pas tout à fait exacte, mais elle n'est pas tout à fait fausse. Elle est en tout cas supérieure à l'opinion des noms scientifiques. Par conséquent, il est raisonnable d'accepter à titre provisoire. » Moi, je ne demande rien d'autre. Mais le problème, c'est que quand je vois pourquoi devrais-je faire confiance à Raoult, alors que je vois tant de spécialistes dans le monde entier qui le critiquent ? Pourquoi est-ce que c'est lui ? Non, mais quand je vois... Tu n'as pas besoin de faire confiance à Raoult, toi, Jean Bricmont. Mais si quelqu'un a envie de lui faire confiance, pourquoi tu veux lui empêcher de faire confiance à quelqu'un qui choisit la confiance en choisie à qui on va la faire ? Tant que c'est théorique, oui. Mais quand ça devient pratique, c'est autre chose. Parce que l'hydroxychloroquine, ça a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts ? En quel sens ? Parce que ça n'a pas guéri, ça a été donné au Brésil. Ça n'a pas guéri, mais c'est tout. Ça n'a pas guéri ? Il n'y avait rien pour guérir. Donc tu donnes quelque chose qui ne guérit pas, résultat, il n'y a rien pour guérir. Tu ne prends pas de mesures. Non, le Brésil de Bolsonaro et jusqu'à un certain moment la même marque de Trump ont négligé des mesures sanitaires parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un moyen de guérir, qui étaient l'hydroxychloroquine, sûrement au Brésil. Et maintenant au Brésil... Mais à mon avis, c'est deux trucs séparés. La négligence n'est pas en relation directe avec... Ça peut être deux choses. Tu peux ne pas être négligent et faire ça. Tu pourrais. Mais non, si tu as un remède simple, bon marché, universellement disponible, etc., qui guérit une maladie, alors pourquoi faire tout ce foin avec le... La théorie de Chouard et d'autres, c'est de dire parce que ça rapporte des milliards à des gens. Ce qui est vrai. Il y a beaucoup plus de milliardaires depuis une année. Écoute, si tu regardes la bourse, par exemple, pendant la période de confinement en France, elle a chuté de façon spectaculaire. Je ne pense pas que le gouvernement... Par exemple, quand il y a eu le confinement, tous les complotistes, tous les gens qu'on appelle complotistes, je n'aime pas beaucoup ce mot, nous ont dit que... Attends, attends, attends. Ils nous ont dit que voilà, ils nous enferment, ils vont enfermer, ils ne vont jamais nous libérer, etc. Bon, maintenant, ils font le même truc avec le pass sanitaire parce qu'on le prolonge et on dit que ça va durer éternellement. Non, ça ne durera pas éternellement. Si l'épidémie est maîtrisée et quand... Mais ça veut dire quoi ? Quand l'épidémie a été relativement maîtrisée en mars-avril de l'année passée, après un certain temps, ils ont rouvert les commerces. Et ils ont voulu rouvert. Moi, je trouve ça extraordinaire combien c'est nouveau, combien la gauche est anti. Son analyse de la société est complètement paranoïaque par rapport à l'État. Il est en réalité anti-marxiste tout en se prétendant vaguement anti-capitaliste parce que la BBA du... Non, mais bon, oublions le pays socialiste. La BBA du marxisme, c'est que le gouvernement va soutenir les capitalistes et que veulent les capitalistes ? Ils veulent que les gens soient en bonne santé, travaillent et produisent la plus-value. C'est ça, la BBA du marxisme. Je ne tiens pas à être marxiste. Bonne santé, je ne suis pas sûr. Assez pour travailler. Assez pour travailler. Pourquoi est-ce que... Écoute, quand même... Évidemment qu'ils veulent que les gens soient en bonne santé. Pas nécessairement en très bonne santé, tu peux discuter, mais au moins assez pour travailler. Sinon, ils ne produisent pas de plus-value. Ils sont chez eux. Quand tu as eu le confinement, la BBA s'est effondrée et tu as eu des... Ça dépend pour qui. Ah non, 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 non. Toutes les valeurs se sont effondrées. Ça a remonté après, ça c'est vrai. Mais ça a remonté parce qu'on a enlevé le confinement. Et pendant le confinement, tous ce qu'on appelle les complotistes m'ont dit, voilà, le gouvernement veut nous contrôler. Les complotistes, c'est tous ceux qui ont une certaine forme de critique par rapport à l'État, en général, sur tous les sujets. Mais non, mais la parano... Non. Tu n'utilisent pas un terme qu'on te donne à un petit... Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est pour ça que je dis ceux qu'on appelle complotistes. Je ne sais pas quel mot utiliser. Les théories alternatives, en tout cas, ces gens-là, moi, je les ai vus et ils ont presque tous soutenu l'idée qui est vraiment influencée par Orwell, par Anna Arendt et par Foucault, que j'appelle la paranoïa vis-à-vis de l'État, qui imaginent que nos États sont, si pas totalitaires, en voie d'être totalitaire. Quand j'étais face à Chouard, il m'a parlé d'Orwell. Et j'ai dit Orwell, 1984, c'est le livre le plus fou de toute l'histoire, pratiquement. Enfin, avec peut-être des évangiles ou je ne sais pas quoi, mais c'est le livre en termes de prédiction. Mais parce qu'en 1984, le livre était une attaque principalement contre l'Union soviétique et contre le travaillisme britannique qui était supposé mener au totalitarisme. C'était, si on veut, la version de Hayek qui avait écrit La roue vers la servitude. Et c'était l'idéologie que le contrôle étatique d'économie britannique par les nationalisations allait mener à la tyrannie comme en Union soviétique. Et en 1984, Thatcher était au pouvoir en Angleterre, donc le travaillisme s'était terminé. L'Union soviétique ne tenait plus que sur une seule jambe et elle disparaissait sept ans plus tard. Et donc, c'est totalement faux. Alors il dit c'est trompé sur la date. Mais non, il ne s'est pas trompé sur la date. On vit dans une société ultra-libérale et le problème de notre société c'est le libéralisme. Les riches, ils ne vivent pas dans le libéralisme. Chaque fois qu'il y a un problème qui leur arrive, hop, l'État va nous sauver, etc. Ce n'est pas du libéralisme. Ah non, ça c'est vrai. C'est quand ça leur arrange. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais c'est un peu comme des droits d'homme. Non, j'appelle libéral dans le sens que c'est dominé par des gens dont l'idéologie est libérale, mais qui effectivement, comme les libérants ont toujours fait, appellent l'État au secours des capitalistes. Donc c'est un faux, ce n'est pas vrai. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est que le vrai libéralisme. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme le vrai communisme. Non, mais ce sont deux choses différentes. Mais le libéralisme, le libéralisme, même le libéralisme du XIXe siècle utilisait l'État. Donc quand le libéralisme, le vrai libéralisme, si tu veux, c'est le libéralisme peut-être de Smith ou du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant qu'ils ne prennent le pouvoir. Mais quand ils ont pris le pouvoir, quand ils ont créé des constitutions et des régimes dits libéraux, évidemment, ils ont toujours utilisé l'État à leur fin et ils le font encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas totalitaire, ils s'en fichent de ce que tu penses. Ils s'en fichent de contrôler. C'est les gens qui vont te poursuivre. Mais toute cette agitation sur le virus, etc. Évidemment, il y a un moment donné où il y a des gens, surtout les scientifiques, qui réagissent et qui disent c'est Time, comment dirais-je, allez, les charlatans ou toutes les fausses nouvelles, etc., ça fait assez tort à la santé publique. Et ça, c'est vrai qu'il y a ce genre de réaction. Mais ces réactions, comment dirais-je, on n'est pas dans un état totalitaire. Je ne suis pas d'accord que le pass sanitaire, les restrictions. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je voudrais bien savoir ce qu'on va faire et on ne va pas avoir des catastrophes comme on est. Oui, mais ça, c'est politique, justement. La science, elle dit quelque chose, c'est une chose, OK. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est du ressort du politique ? Et moi, ce que je vois, mais dis-moi si je me trompe, ce que je vois, c'est qu'au début, on nous a dit, ben voilà, la solution, on n'a pas de traitement, donc c'est le vaccin la seule réponse possible. Donc, il faut tous se vacciner et ça ne sera pas obligatoire. Au bout d'un moment, ça devient gentiment obligatoire. Et puis, on nous a dit que si on avait le vaccin, c'est bon, on ne risquait plus grand-chose et puis la courbe allait tomber. ce n'est pas vrai collectivement, c'est vrai individuellement, c'est-à-dire que si tu prends le vaccin, il y a beaucoup moins de chances, semblerait-il, que tu aies des effets graves de la maladie, ce qui est important. Oui, c'est... Mais si tu as le vaccin, tu ne vas pas empêcher de le transmettre à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai, tu es moins infectieux. Non, ça c'est faux. Tu l'es moins longtemps. Ce que j'ai lu, c'est faux. Non, tu l'es moins... Oui, mais justement... Parce qu'aux États-Unis, ils ont fait des tests sur... Tu sais, ils sont par distri et ils ont pris tous les distri, il y avait des taux de vaccination qui étaient très différents par distri, mais quand la vague, elle est montée, elle est montée de la même manière. Je n'ai pas encore... Ce qui montre... Oui, mais attends, les missions. Alors après, le seul truc qui tient encore pour moi, c'est... Non, on veut se faire vacciner parce que du coup, on veut éviter que les hôpitaux soient trop surchargés parce qu'on ne pourrait plus soigner tout le monde. Mais si c'était le cas, parce que ce qu'on nous dit, c'est que ceux qui sont vaccinés, ils n'ont plus de risque d'aller faire des cas graves ou très peu. Moins, moins. Ou moins. C'est le but, parce que sinon, ça ne sert vraiment à rien. S'il n'y a pas ça. En même temps, je m'en fous. Je m'en fous, c'est-à-dire que... Donc en fait, on essaie de protéger les non-vaccinés contre eux-mêmes. Si cette théorie, elle est là comme ça, c'est ça qu'on dit. Il faut vacciner parce que sinon, vous allez subir quelque chose de grave. Mais ça me regarde, ça. Non. Pourquoi ? Mais parce que c'est la ceinture de sécurité, c'est la même chose. Je peux très bien dire que je roule avec ma... Non, parce que la ceinture de sécurité, c'est quand je fais un accident où il y a d'autres personnes. C'est parce que je peux arriver dans une voiture où je ne suis pas responsable. Ce n'est pas pour se sauver soi-même qu'on demande la ceinture de sécurité. C'est pour ceux qui conduisent juste. Ah non. Parce qu'en plus, je pense que la ceinture de sécurité donne un sentiment de sécurité, justement, qui peut rendre les gens plus dangereux au volant. Vous pouvez dire, moi, je roule sans ceinture, mais je suis très prudent. Mais si tu as un accident, la société... Même si tu dis, je ne veux pas être soigné, etc., la société va te soigner. Et donc, je me rappelle très bien des débats quand on a introduit la ceinture de sécurité. Oui, d'accord. Mais c'est une chose pour le vaccin. Le vaccin est tellement inoffensif. C'est incroyable ce qu'on raconte sur le vaccin. C'est incroyable. Mais c'est justifié qu'il y a une peur et il faut respecter... Là, pour moi, c'est bizarre. J'entends chez toi une contradiction. Parce que les gens, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le traitant, mais ils n'ont pas le droit de se faire injecter un truc dans leur corps ou pas. Là, c'est plus de leur... C'est comme ancien. C'est bizarre. Tu as le droit de débattre des opinions scientifiques, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où la discussion... Je veux dire, tu ne veux pas... Je pourrais proposer des opinions hétérodoxes en science, mais je ne pense pas qu'on devrait m'autoriser à enseigner l'astrologie dans les cours de physique, par exemple. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense que tu peux très bien considérer que quand il s'agit du collectif, tu as des limites, en tout cas quand tu as des responsabilités. Moi, je suis d'accord que tous les gens peuvent raconter toutes les conneries qu'ils veulent. Et ils le font. Ils ne sont pas poursuivis. Ils ne sont pas embêtés. Ils sont dénoncés comme complotistes, mais c'est tout. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce que... Je n'aime pas les méthodes de Riedi-Reistad, etc., mais ils n'ont pas de procès. Ils ne sont pas mis en prison. Ce n'est pas du tout. Et ils ne sont pas... Comment dirais-je ? Ils ne sont pas persécutés. Bien sûr. Je comprends cette logique. Je suis d'accord. Donc, j'estime qu'ils ont le droit de s'exprimer. Mais pourquoi quelqu'un n'aurait pas le droit de ne pas se vacciner ? Non, mais prends, par exemple, l'exercice illégal de la médecine. C'est illégal. Encourager à des actions illégales, ce n'est pas couvert par la liberté d'expression. Je ne peux pas encourager les gens à tuer, etc. Non. Encourager à l'exercice illégal de la médecine, par conséquent, est, comment dirais-je, illégal aussi. Il n'est pas couvert par la liberté d'expression. Mais ça dépend dans quel pays on se trouve et quel loya. Quand tu parles d'illégal, parce que... Non, mais dans presque tous les pays, il y a l'exercice illégal de la médecine, par définition, est illégal. Il y a des restrictions à l'exercice de la médecine qu'on n'est pas de pays où tu peux faire absolument n'importe quoi. Tout à fait. Mais les règles ne sont pas les mêmes. Non, ça c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Mais je parle que dans un pays... Prescrire l'hydroxychloroquine, par exemple, ce n'est pas illégal. Quoi ça ? C'est prescrire l'hydroxychloroquine, ce n'est pas illégal. C'est discutable. En France, c'est discutable. Ensuite, ça ne l'est pas. Non, mais ça, c'est autre chose. Enfin, ça ne l'était pas. À un moment donné, après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Non, mais il y a des autorités qui sont mises sur le marché, des prescriptions. On ne laisse pas n'importe qui prescrire n'importe quoi. Ils savent ça très bien. Et si on encourage à faire des actions illégales, ce n'est pas couvert par la liberté d'expression. Maintenant, ce qu'il faut faire, ça, c'est compliqué. Mais Raoult, par exemple, il a raconté un nombre inouï de conneries. Il a été dénoncé par je ne sais combien de scientifiques. Il n'y a toujours pas de sanctions contre lui, même de sanctions professionnelles qui seraient totalement acceptables encore dans le cadre de l'université, de l'ordre des médecins, des trucs comme ça. Donc, on est extrêmement libéral avec ces discours anti-scientifiques. Est-ce que tu es d'accord ? Tu es d'accord que c'est comme ça ? Non. Parce que je te dis, là, quand tu es responsable des hôpitaux, quand tu as une responsabilité, quand tu es prof, etc., tu n'es plus couvert par la liberté d'expression, encore une fois. Si j'enseignais l'astrologie dans mes cours, ce ne serait pas couvert par la liberté d'expression. Si je fais des recherches le soir chez moi pour montrer que l'astrologie est correcte, ça, c'est couvert par la liberté d'expression, ce sont deux choses totalement différentes. Faurisson, c'est un exemple typique où Faurisson n'a jamais nié l'existence des chambres à gaz dans ses cours qui étaient des cours sur la littérature française. Mais il écrivait des choses chez lui et il les dit poursuivis pour ça. C'est tout à fait différent. Mais Raoult, évidemment, c'est dans sa fonction de directeur de l'IHU, etc., qu'il a non seulement tenu des propos, mais fait des pratiques, etc. Et donc, oui, je pense que c'est très, très, très différent. Et au Brésil, ça semble avoir des conséquences dramatiques parce qu'à partir du moment où tu dis on a un médicament, tu dis, voilà, on ne va pas se préoccuper, on ne va pas prendre les mesures sanitaires qu'on prendrait si on n'a pas de médicaments. Ça me paraît évident. Et donc, moi, je suis absolument... Comment dirais-je ? Là-dessus, je suis... Non, je n'ai pas changé d'avis. La seule chose, c'est que je reconnais que les vaccins ne marchent pas aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Mais n'empêche, je maintiens que c'est la seule solution. De nouveau, cette histoire qu'on ne veut pas de médicaments pour marcher, mais c'est absurde. Absurde. Si on pouvait en trouver un, mais les gens en trouveraient. S'il y en avait un, si ces gens sont si malins, premièrement, ceux qui ont proposé l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, on a fait des tests systématiques qui montrent que ça ne marche pas. et croire que Big Pharma empêche un cubain, un chinois, un iranien, un russe de trouver un médicament. Les Russes ne sont pas bêtes, ils ont des vaccins, etc. Ils ont des instituts de recherche. Pourquoi ils ne les trouvent pas ? Peut-être parce que les lois de nature sont telles que ce n'est pas facile à retrouver. Il y a une objectivité. En Suisse, au début de la première année, 80% des médecins de nos grands centres universitaires de la santé, ils donnaient l'hydroxychloroquine. Ils le donnaient. C'est possible, mais ils se trompaient peut-être. Je veux dire, le problème pour moi, ce n'est pas que, tu vois, si les médecins, ils ont fait des purges dans le temps, ils ont fait des saignées dans le temps, ça c'est vrai, mais le problème... Il faut les saigner, non ? Tu ne peux pas savoir si tu n'essaies pas. Ah si, tu peux savoir par des essais contrôlés. C'est très différent d'essayer. Les Pfizer et autres, ils ont tapé un peu le bout du... Mais ce n'est pas vrai, des enquêtes, ce n'est pas vrai, des tests systématiques qui ont été faits en Angleterre, qui ont été faits avec Discovery, ce n'est pas vrai. Il y a des tas de trucs... Mais le problème, c'est qu'il y a des tas de trucs indépendants. Or, si tu fais des trucs indépendants, qu'est-ce qu'ils te disent ? Il te dit, il revient avec l'axiome, le capital contrôle tout. Donc, la seule personne qu'on doit écouter, c'est Raoul, c'est le type... Non, ça me dit ça. Mais s'il dit ça... Ah, si, 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 si. Parce qu'en fin de compte, en fin de compte, alors on est vers une solution totalement libérale, que chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de contrôle. Ah, si, ah, si, c'est ce qu'il dit. Par rapport à sa santé. Quoi ? Oui, par rapport à sa santé, je trouve qu'on devrait quand même... Je ne sais pas moi-même le choix. Parce que toi, tu vois un effet direct... Pour moi, c'est exactement la même chose que la ceinture de sécurité. Mais c'est... Et la ceinture de sécurité, la ceinture... Je suis sûr que si tu fais des enquêtes, tu verras que des gens, parce qu'ils étaient attachés à leur ceinture, ont brûlé dans leur voiture, etc. Il y a eu des accidents liés à la ceinture de sécurité. Ça, je suis sûr. Donc, si tu veux... Et c'était exactement le même débat. C'est ma liberté. Je ne suis pas d'accord parce que c'est collectif. On fait partie d'une collectivité. Et c'est ça ce qui est absurde. C'est ces gens de gauche qui sont paranoïaques vis-à-vis de l'État et... Mais qui, par ailleurs, vont accepter, peut-être pas le choix, mais beaucoup vont accepter la propagande sur les Chinois, sur les Ouïghous, etc. Et donc, ils vont accepter tout ça. Mais alors, ils ne vont pas ramener à leur propre État alors que leur propre État est un État qui, en fait, n'est pas du tout... n'a rien de totalitaire. Il prend des mesures sanitaires qui sont peut-être mal gérées à certains moments. Certainement, l'absence de masques. Il y a des tas de trucs qu'on peut critiquer dans la gestion de la pandémie, mais certainement pas le fait qu'ils ont essayé de limiter la pandémie et d'essayer de utiliser des vaccins. C'est la seule solution. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'en savent rien, en fait, si tu veux, parce que si tu regardes Faucy, par exemple, et tu dis masque, oui, non, oui, non, les enfants, non, non. En fait, tu peux reprendre les vidéos puis les mettre à bout. Ça change chaque semaine. Non, ça ne change pas chaque semaine. Ça ne change pas autant que ça, mais ça change beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu, mais moi, il y a un truc qui sonne un peu les alarmes. C'est cette... De nouveau, cette cabale a poussé une narrative. C'est comme si... Tu vois, parce que pour moi, c'est cette logique de si tu es vraiment sûr de ce que tu dis, tu acceptes avec sérénité les gens qui disent le contraire en général. Là, tu as eu le cas de Joe Rogan, par exemple. Lui, il est tombé malade. Il a... Il a... Il a pris de l'Ivermectin. Il a pris de l'Ivermectin et à CNN, ils ont dit qu'il avait pris un médicament pour cheval. Oui. Bon. Alors, à partir de là, tu vois qu'il y a de la mauvaise foi et qu'ils essayent de pousser une narrative pour... Mais je m'en fous. Mais non, c'est important parce qu'ils veulent décrédibiliser quelqu'un qui dit quelque chose ou qui a fait quelque chose qui est différent. Donc, il y a une logique, un sens, comme ce qu'on dit depuis trois heures. Je m'en fous de CNN. Tu vois, le problème, c'est que quand il s'agit, par exemple, de la politique étrangère, de la diabolisation de certains régimes, là, effectivement, tu as une parole... D'abord, premièrement, tu n'as pas d'universalité parce que les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Vénéliens ne disent pas la même chose. Numéro 1 et numéro 2, là, effectivement, les canaux comme CNN, Le Monde, Libé, etc., sont éminemment suspects. Mais quand il s'agit de l'Ivermectin ou de... Alors là, il y a des tests faits par des scientifiques qui travaillent dans des institutions publiques et que tu retrouves aussi en Chine et que tu retrouves au Cuba. Pourquoi est-ce que Cuba a développé des vaccins ? Tu vas m'expliquer pour faire plaisir à Big Pharma. Nous. Pourquoi les Russes ont développé des vaccins ? Non, mais ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas une solution dans le dispositif. Mais quelles sont les autres solutions ? Donne-moi une autre solution qui a été testée. Pourquoi les Russes ? Si les Russes, les Russes qui sont dans la merde complète parce qu'ils n'ont pas assez vacciné, entre parenthèses, maintenant, ils auraient pu très bien, eux, faire des tests sur l'Ivermectin, sur l'hydroxychloroquine et montrer que ça marche. Les Brésiliens auraient pu le faire. Les Brésiliens ont aussi un appareil médical qui auraient pu faire des tests et ça aurait pu plaisir à Bolsonaro, mais même eux n'ont pas fait ça. Alors, tu vois, le problème, c'est que là, effectivement, il y a, sur des trucs qui ne sont pas des prévisions à 50 ans sur le climat, mais qui sont des trucs ici et maintenant où tu peux tester scientifiquement, statistiquement et où c'est fait et où il n'y a pas de véritable contre-test, là, je pense, effectivement, que moi, je ne vois pas pourquoi je rejetterais le consensus et je m'en fiche complètement de ce que CNN dit sur Joe Rogan. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas mon problème. Je n'écoute pas CNN là-dessus. Je n'écoute pas CNN. Mais j'écoute peut-être l'Académie des sciences de Chine. Ça, c'est vrai. J'écoute peut-être les médecins cubains. Ça, c'est vrai. Mais je n'écoute pas CNN. Ça, c'est vrai. Je m'en fous. Mais j'écoute les médecins américains aussi. Ça, c'est vrai. Et pas seulement Faucy, parce que Faucy, c'est encore un bureaucrate, mais j'écoute, je ne sais pas, le National Institute of Health ou des choses comme ça. Je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas écouter le National Institute. Le NHS britannique, c'est le truc le plus nationalisé que tu peux trouver. Enfin, c'est vrai que les conservateurs le grignotent, etc. Mais fondamentalement, c'est encore un service public avec des centres de recherche, un truc intégré qui a été créé après la guerre, etc. Pourquoi je ne dois pas écouter ces gens-là ? Pourquoi je dois écouter le Savant de Marseille ? Effectivement, je ne sais pas ce qu'ils disent ni les Chinois ni les Cubains. Ah oui, mais ça, quand tu regardes les Chinois... Mais bon, en même temps, les Chinois, c'est quoi ? qui est assez autoritaire. Voilà ce que je veux dire. Ils ont raison. Sur ces questions-là, ils ont raison. Sur les questions de santé, moi, je suis pour l'autoritaire. Oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr, mais je suis pour la vaccination. Mais parce que je trouve que justement, c'est tout le problème de la gauche maintenant, c'est qu'elle refuse le collectivisme. Elle est tellement rentrée dans l'individualisme et le subjectivisme qu'elle refuse, un, la science, ça, c'est le subjectivisme, et l'autre, le collectivisme qui est qu'on vit dans une société et vivre dans une société implique des contraintes comme mettre la ceinture de sécurité, comme la vaccination des nouveaux-nés, etc. Bien sûr, on peut se tromper et les choses peuvent évoluer et il faut que la science évolue. Et pour ça, il faut qu'il y ait la liberté d'expression. Mais ce n'est pas la liberté d'action. Ce n'est pas du tout. C'est pour déterminer. La liberté d'expression doit permettre de déterminer la vérité et rendre la vérité crédible. Mais à partir du moment où on a un raisonnable consensus scientifique et qu'on peut agir, ce n'est pas comme le climat où il faudrait arrêter toute l'économie mondiale, mais on parle de trucs qu'on peut faire comme des vaccins, des médicaments, etc. Alors évidemment, il faut appliquer la science. Les politiques n'ont plus le choix. Les politiques doivent appliquer la politique scientifique la plus recommandée par les experts médicaux. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'il y a un terrible choix politique. Il y a un terrible choix politique si on n'a pas les moyens. Et pour l'instant, en empruntant un max, mais enfin, on a les moyens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tendance à toute structure de pouvoir, à toute, y compris moi sur mon pouvoir de ma petite vie. Ça, c'est des généralités. À vouloir en prendre plus. Donc, quand j'ai une opportunité parce qu'en général, on le bat sur la peur. C'est la peur. Je peux t'assurer d'une chose. Quand on a une opportunité de faire ça, on la saisit, surtout dans des gouvernements comme Macron et autres. Je te jure que si demain, ce n'est pas le cas, malheureusement, le virus disparaissait, il devenait marginal. On rouvre tout. D'ailleurs, tous les pouvoirs en place n'ont poussé qu'à une chose à rouvrir, Boris Johnson, Trump. Mais pourquoi ils essayent de faire passer leur certificat jusqu'en 2022 ? Alors, déjà maintenant ? Si vraiment, ils ont l'intention. Ils peuvent changer la vie entre temps. Mais non, ça veut dire qu'il y a une intention pour 2022. Sinon, ils diraient, à partir du moment où ce chiffre-là, il est là, ça s'arrête. Ils ne diraient pas « Eh, on le garde jusqu'à Saint-Gling-Gling ? » Pour moi, c'est pas Saint-Gling-Gling. Mais c'est parce qu'ils pensent que l'année prochaine, ils vont leur posséder. Parce qu'ils pensent que l'épidémie ne va pas s'arrêter. Donc, ça, c'est un premier problème. Et donc, peut-être qu'ils vont demander une troisième dose, je ne sais pas. des conneries alors. Puisqu'ils disent « Si vous faites ça, ça va s'arrêter. » Soit ils ne croient pas aux gens. non, 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 non. Parce que justement, le problème, c'est que tu veux forcer les gens à se vacciner et ceux qui ne font pas, malgré tout. Tu as encore tous les faux passes. Parce que dans le sud de la France, c'est une industrie de faire des faux passes. Donc, tu as... Oui, mais c'est... Écoute, moi, je trouve l'attitude des gens insupportables. Moi, je suis totalement désaccord avec l'immense majorité des gens qui me protestent. Parce que c'est toujours ma liberté. Non, ce n'est pas votre liberté. Vous vivez en société. Fermez-la. Et numéro un et numéro deux, il y a infiniment de raisons de faire... Si c'était la liberté des autres, je te dirais « Ok, mais je ne vois pas de preuves de ça. » Mais parce que quand tu es hospitalisé, tu coûtes à la société. Alors, si tu rentres là-dedans, tu vois où on va. Non. La cigarette ? La cigarette, on fait des tas de campagnes anti-tabac. Non, ça doit être interdit si on est logique. Je peux répondre que la cigarette, la cigarette... Un jour, j'ai discuté avec un médecin... Le sport à risque ? Je m'excuse, le foot même. Tu te rends compte les coûts ? Oui, mais il y a un coût-bénéfice. Parce que le problème... Ah, le coût-bénéfice. Oui, parce que... Il faudrait bien expliquer dans le cas du... Il y a deux choses différentes. Le sport... Non, mais il y a deux choses différentes. D'abord, le sport, je ne suis pas sûr que les accidents sportifs sont si terribles que ça. Il y a effectivement... Non, minute. Il y a un coût-bénéfice. Même les gens qui sont blessés au foot, ils considèrent que le coût-bénéfice est en leur faveur et ils sont soignés. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Je voudrais bien voir combien de coûts... La malbouffe. Non, mais tu mélanges tout. Non, tu mélanges tout. Je te réponds sur le sport. Les coûts, pourquoi les... Je te réponds sur le sport. Bon. Je pense que là, les accidents sont relativement rares et qu'il y a un coût-bénéfice, tu peux le dire, avec la voiture, etc. Mais si tu prends le premier exemple que tu as donné, la cigarette, moi, si on pouvait, je l'interdierais. Mais seulement, c'est impossible. Évidemment, on essaie de faire un moindre mal. Donc, il y a du subjectif. On a diminué... Quoi ? Donc, il y a du subjectif si tu dis c'est impossible. Il y a une évaluation des rapports de force. C'est vrai. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une évaluation des rapports de force entre la force... On a arrêté les publicités, on a fait des campagnes anti-tabac, on a forcé des cirèles qui allaient faire des cigarettes moins toxiques, etc. Donc, si tu veux, on a pris des tonnes de mesures autoritaires pour combattre le fléau du tabac. Après des années de lutte, à chaque fois, il a fallu se battre, se battre, se battre contre les lobbies qui vantaient, qui créent des... Pour un état autoritaire qui limite, entre guillemets, la liberté des gens. Parce que l'argument de la liberté des gens, c'était l'argument des cigarettiers. Moi, j'ai vu ça aux Etats-Unis, tu voyais des publicités pour les cigarettes, tu voyais une femme en 1910 ou je ne sais pas quoi, qui se faisait chasser par des hommes parce qu'elle fumait. Alors on disait « You have come a long way baby » et c'était une publicité pour les cigarettes au nom de la liberté individuelle. Et donc, si tu veux, le combli a été entre effectivement le grand capital qui soutenait, curieusement, la liberté individuelle et l'État ou les agences de santé qui sont battues pour mettre des mesures. Mais évidemment, une fois que c'était à ce point rentrer dans les mœurs que ce l'était à l'époque et que c'est encore aujourd'hui, l'interdire est simplement impossible. Un jour, j'ai discuté avec un médecin qui voulait interdire les drogues, même les drogues dures, douces. On a essayé, mais le problème, c'est que ça pose... Attends, attends, attends. Ou l'alcool. Attends, attends. Je lui ai dit « Et qu'est-ce que vous faites de la cigarette ? » Il m'a répondu « Je l'interdireais, c'était possible, mais c'est pas possible. Donc l'alcool, c'est pareil. Il y a des tas de choses qui sont rentrées dans les mœurs que tu peux pas, mais les drogues dures, je suis pour l'interdiction. Les drogues dures, c'est autre chose. Mais où tu mets la limite, je suis pas spécialiste, mais je veux dire, le problème de la vaccination, c'est que le coût-bénéfice est tellement énorme, si tu veux, que je... Oui, on l'impose. Moi, je serais pour l'imposer et pas faire le pass sanitaire. Comme ça, on se fait pas chier avec ce pass sanitaire. Moi, je suis d'accord pour l'imposer. Imposer quoi ? La vaccination. S'il était obligatoire, il n'y aurait plus de pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est une obligation déguisée, mais on dit « Vous voulez pas, vous restez chez vous, faites chier. » Oui, Chomsky dit pareil. Pour moi, c'est dramatique pour des gens qui se disent de l'anarcho-syndicalisme qui après veut l'obliger une société anarchiste et un produit. Ils ne comprennent rien du tout. Mais c'est pas le lobby qui veut... Encore une fois, prends le vaccin chinois ou russe, c'est pas le lobby... Non, mais moi, je suis vacciné. Oui, mais alors, le problème, le problème, oui, mais le problème, c'est... Le problème, c'est que cette attitude... Je ne super pas la cabale. Non, il n'y a pas de cabale. Non, le problème... Chomsky, par exemple, ne sera pas... Chomsky, par exemple, laisse-moi terminer. Chomsky, mais non ! Les gens, ils ne peuvent pas aller au resto s'ils ne sont pas vaccinés. Mais ils n'ont qu'à se faire vacciner, ils ne se faire chier, c'est tout, ils ne vont pas souffrir, ils ne vont pas se... Oh, c'est insupportable. Moi, j'entends... Insupportable. Mais comme je te dis, moi, je ne suis pas la vaccination obligatoire. J'entends, j'entends. Je suis pas la vaccination obligatoire. On est là pour mettre lumière, les points de vue des gens. Si on la rend obligatoire, il n'y a plus de passe sanitaire, tu vas au restaurant comme tu veux. Et donc, on n'en parle plus. Mais de nouveau, c'est... Puis dans six mois, on nous dit, il faut un boost, il faut un nouveau, et hop, on commence. Ben voilà, c'est tout, c'est tout, on fait un boost. Moi, je fais des vaccins contre la grippe chaque année, so what ? Ben moi, je n'en fais jamais, so what ? Oui, mais t'es jeune. Ah ben, alors, moi, si tu dis, je suis pour les vaccins, pour les personnes à risque, je te dis, mais absolument. Puis les gens qui ne s'estiment pas à risque, ben non, pas du tout. Il y a le problème, bon, tu sais très bien, il y a toutes sortes de problèmes de circulation. Bref, je ne vais pas, je voulais, il y a une discussion philosophique. Tu vois, c'est émotionnel, mais ça, c'est intéressant. Il y a une discussion philosophique. C'est une discussion qu'on va voir. Non, mais il y a une discussion philosophique. Il y a un aspect philosophique sur la question de la liberté, etc., de l'État qui veut nous contrôler, etc. Je crois que c'est des conneries. Je te jure que si, le vaccin... Si, si, si. Non, le proche pour. Mais non, mais non, c'est pas une opportunité. C'est un emmerdement complet. On prend soin de vous. C'est génial, etc. Ils ne le font que parce que les gens ne se vaccinent pas tout seuls. S'ils le faisaient tout seuls, il n'y aurait aucun sauveur d'humanité. En Chine, le gouvernement ne prétend pas être sauveur d'humanité. Les gens... Dans le tiers monde, il y a plein de pays où les gens pleurent pour être vaccinés. Moi, je connais des gens d'Algérie. Exactement. Et puis, si tu regardes les pays africains, alors peut-être pour deux raisons. Les pays africains, et à juste titre, on ne leur donne pas accès aux vaccins, alors qu'on se les garde pour nous, ou alors on leur fait payer plus cher, leur taux de vaccination est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas, mais mirabolant. Et pourtant, le nombre de morts par million est 10, 20, 100 fois moins que... Je pense qu'il est très sous-estimé. Je connais un ami algérien qui est dans un hôpital. Après, il y a une question de chiffres. Il y a une question de chiffres. Et il dit qu'en Algérie, c'est très, très sous-estimé. Moi, je connais deux Algériens. Je n'en connais pas des millions qui ont perdu leur père. On fait de la science sur des... Non, bien sûr. Non, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis, là, j'attends pour voir, je voudrais voir des experts évaluer ces chiffres. Oui, ça fait sens. Ça, c'est un premier truc. Et le témoignage que j'ai de l'Algérie, deux personnes qui ont perdu leurs parents, leurs pères, dans le peu où je connais, ça m'impressionne quand je vois les histoires qu'on me raconte sur le problème. Et la résistance. Alors, le problème, c'est la résistance au vaccin qui est évidemment liée à la religion de nouveau. Parce qu'ici, la religion, c'est l'antiscience. Mais il y a l'Holocauste et l'antiscience. C'est les religions de notre temps. Mais il n'y a plus de religion traditionnelle. Mais en Algérie, évidemment, l'islam a encore un rôle. Et l'islam, évidemment... Et aussi, la religion, c'est la science, moi, je trouve. Ah non, ça, c'est l'antis religion. C'est la seule... La science, c'est notre rampage. Regarde, on passe nos journées devant des écrans. La preuve, là, il y a plein de gens qui nous regardent devant des écrans. Toute la journée, c'est la science. C'est toute la science. Où est-ce que tu vois la science ? Anouna, c'est la science ? Anouna, c'est la science ? Non, mais je veux dire, c'est vecteur d'informations c'est la science. Pour pouvoir construire... Il y a très peu de science. Plein de scientifiques, tous les scientifiques que je connais se plaignent des émissions de TV comme étant, en général, à côté de la plaque. Moi, je ne les regarde pas. Je ne regarde pas beaucoup la TV, mais tous ceux qui écoutent la TV sont ahuris du peu de science qu'il y a dans les émissions de TV. Donc ça, ce n'est pas vrai du tout. C'est parce que maintenant, on a décidé que la science contrôlait tout, mais ce n'est pas vrai. Les scientifiques ne contrôlent pas grand-chose. En fait, je dirais que dans l'histoire du virus, les scientifiques ont été écoutés par les gouvernements parce qu'ils ont réellement eu peur. Mais sur les OGM, sur les pesticides, sur le nucléaire, etc., les gouvernements n'écoutent pas la majorité des scientifiques. Parce qu'ils n'ont pas peur. Voilà. Et ils n'ont pas peur de problèmes de climat, en réalité. Non, ils n'ont pas peur. Et donc, parce qu'ils ne voient pas d'urgence. Mais là, ils ont pensé... Quand il y avait l'épidémie en mars-avril, là, les gouvernements ont pris peur. Ils avaient raison. Et encore une fois, on nous annonçait l'Holocauste, alors non, ce n'est pas le bon terme. On a trop utilisé mais la catastrophe générale et puis 500 millions ? Non, ce n'est pas du tout. 5 millions de morts en deux ans. Ça fait 2,5 par année. Ça fait 0,0006% de la population. Oui, mais 5 millions, c'est beaucoup en chiffres absolus. C'est un petit pourcentage de la population, mais c'est en plus... Oui, mais on nous annonçait l'apocalypse, quoi. Oui, mais l'apocalypse, on ne faisait rien. Ce qui est ce que les anti-sciences veulent, c'est qu'il n'y a pas de masques, il n'y a pas de mesures sanitaires, il n'y a pas de distanciation, il n'y a rien du tout. Il y a des pays où on n'a un peu rien pu faire. Et ce n'est pas vrai du tout. Par exemple, si tu prends la Suède, je peux t'envoyer un rapport de Suédois, de l'Académie des Suédoises, qui est super critique du gouvernement. africain, mais... Oui, la Suède. Oui, mais la Suède, on m'a fait chier avec la Suède tantôt. Ah, regardez la Suède. Or, maintenant, les Suèdes... Attends, je peux t'envoyer, ça, je l'ai mis sur Facebook. En nombre de morts, ils n'en ont ni plus ni moins que les pays comme la Suisse qui ont à peu près tout fait au confiné, etc. Non, tu me dis toi-même qu'ils ont prescrit l'hydroxychloroquine, donc ils n'ont pas tout fait. Mais si tu prends... Mais ça, ça ne change pas. Oui, mais si tu as vu la densité... la situation est catastrophique. En termes de nombre de morts, tu viens? En termes de nombre de morts, mais aussi, il n'y a pas que les morts. Il y a les malades. Tu crois que c'est gai d'être malade du Covid ? Non, ce n'est pas gai d'être malade du Covid. Enfin, mon fils l'a eu, puis c'est un enfant. Oui, c'est un enfant, oui. C'était même pas un jour de fièvre, de petite fièvre, et puis c'est fini. Oui, d'accord. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on peut... C'est un cas, ça ne veut rien dire. Non, mais attends, il y a des gens qui sont. Mais moi, par exemple, si je reprends mon cas particulier, moi, je ne suis même pas dans les statistiques, parce qu'on n'a pas hospitalisé, donc je ne suis pas dans les statistiques. Moi, j'ai été malade. Si, tu as été comptabilité comme étant... ayant eu le Covid, mais pas comme ayant été hospitalisé ou un Covid à problème, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, peut-être que je suis compté dans les gens qui ont eu le Covid, mais c'est pas contraire. Oui, mais tous les gens qui me disent que ce n'est pas grave, bon, moi, je n'ai pas vécu ce qu'il y avait de pire, mais il y a des gens qui étaient dans une situation bien pire, qui n'ont pas été hospitalisés parce que les hôpitaux étaient débordés. Donc, si tu veux... Oui, la gravité, c'est difficile de dire c'est quoi grave, c'est quoi pas grave, parce que là, on est dans la subjectivité. Mais le problème que j'ai, c'est que... Ce n'est pas tellement ça, le problème. Non, écoute, on avait une épidémie qui, si on avait laissé filer, aurait été catastrophique et était catastrophique à beaucoup d'endroits où on l'a laissé filer, au Brésil, etc. Numéro un. Numéro deux, on n'a pas de remède et si on avait un remède, on le saurait parce qu'il y a tellement de concurrence entre les pays, entre les scientifiques, etc., que certainement, des gens auraient fait des tests pour montrer l'efficacité de l'HTQ ou de l'Ivermectin ou d'un autre produit. Donc, effectivement, la seule solution, c'est les vaccins. Grâce à Dieu, ou plus exactement, puisque c'est une religion, grâce à la science, il faut... Moi, je... Non, moi, je... Tu vois ? Je remercie Pfizer. Je remercie la bonne femme. Moi, je remercie la bonne femme, la Hongroise qui est allée aux États-Unis, qui s'est battue pour rendre populaires les vaccins ARN messagers. Et ce n'est pas Pfizer qui a fait ça, c'est elle qui a fini par convaincre un truc qui s'appelle Biotech, qui était un truc allemand et c'est eux qui ont développé le vaccin. Puis Pfizer, évidemment, a développé ça à un niveau industriel. Mais c'est cette bonne femme-là qui est une courageuse et qui s'est battue, comment dirais-je, toute seule contre la vie de la communauté scientifique et qui l'a fait changer, ce qui montre bien que la communauté scientifique peut changer des bons arguments. Mais elle venait avec des bons arguments. Elle ne venait pas avec des arguments qu'elle avait trouvés sur un site généralement quelconque. Et donc, cette madame, moi, je trouve qu'elle est une héroïne de notre temps. Et donc, le vaccin, à mon avis, a permis de sauver des millions de vies et a permis d'endiguer jusqu'à un certain point la maladie, a permis, en réalité, de reprendre des activités semi-normales sauf que la situation est en ce qu'elle est. Il faut continuer à faire des gestes barrières, ce que les gens font plus ou moins. Et le pas sanitaire, c'est l'obligation vaccinale déguisée. Mais ça, c'est parce que dans un pays d'individualistes et qu'on ne peut pas mettre au monde de vacciner de force. Mais moi, je suis tout à fait... Mais même, les Chinois, ils ne vaccinent pas de force. Ils n'obligent pas le vaccin parce que les gens ne sont pas individualistes. Ce n'est pas le régime qui est comme ça. C'est les gens, c'est la culture, c'est la Chine. Ils pensent au collectif d'abord. Pour moi, il y a aussi des antécédents. Si tu peux te permettre de forcer quelque chose d'une fois, qu'est-ce qui t'en empêcherait une autre fois ? Mais c'est comme ça pour tout. Pour moi, tu ne dois pas commencer là-dedans. Mais si, tu assumes le niveau de ta population. La pire obligation pour les parents, moi, je l'ai vécu, c'est l'école obligatoire. Et l'école obligatoire parce que l'école obligatoire, tu donnes les enfants. c'est pas obligatoire. On pratique cela. Tu peux faire l'école à la maison. Oui, je sais. Enfin, pas dans tous les cantons. En France et en Belgique aussi, mais c'est très chiant et c'est très pénible. Donc, tu dois quand même passer des examens, etc. Donc, l'obligation scolaire, pour moi, c'est une conquête sociale majeure, etc. Et c'est de loin, pour les parents, la plus grande contrainte dans la vie parce que ne pas fumer dans le lieu public, mettre la ceinture en sécurité, c'est rien du tout par rapport au fait d'aller conduire les enfants à l'école, les rechercher, leur faire faire leurs devoirs et tout ça, stresser pour les examens. C'est le problème que l'école obligatoire pose et mille fois pire que tout ce qu'on peut dire que l'État nous impose. L'État nous impose et c'est une très bonne chose et c'est très bien pour la collectivité. Il faut penser en termes de collectivité. Ça, c'est le niveau d'éducation promulgué, après. Après, c'est si on ne réfléchit même pas après à ce qu'est enseigné. Oui, mais l'alternative, je vois ce que je veux. Oui, je sais, mais l'alternative, c'est chacun fait ce qu'il veut. Donc, si tu veux, déjà, on le fait pour la santé, pourquoi on ne le fait pas faire avec les enfants ? Moi, mes enfants, ils m'appartiennent et je fais ce que je veux. Je ne veux pas qu'ils aillent à l'école, ils ne vont pas à l'école. Qu'ils appartiennent. Qu'ils appartiennent. Mais non, mais les gens vont dire ça. Les gens qui ont cette vue subjectiviste et individualiste des choses vont dire oui, ce n'est pas moi, évidemment, je ne dis pas ça. Je dis qu'au contraire, l'État s'en occupe, je serai très bien. Donc, je suis pour la même mise de l'État sur mes enfants. Mais le discours, pendant longtemps, il y a eu, enfin, il y a encore la liberté du père de famille, on appelait ça le père de famille à l'époque, qui fait que tu peux mettre tes enfants dans l'enseignement dit libre, c'est-à-dire catholique, etc., où les enfants ne sont pas libres. Et ça, c'est des trucs, de nouveau, qui sont des idées totalement libérales plutôt que d'avoir un enseignement laïque et obligatoire. Je comprends. Je trouve que ça, c'est la plus grande contrainte qu'on puisse faire. Après, on dit vous ne pouvez pas fumer dans un lieu public. Très bien. Vous devez avoir temporairement pour lutter contre si on y arrive. Et si on n'y arrive pas, vous n'avez qu'à faire autre chose, proposer autre chose. Dites-moi, dans quel pays on a développé des médicaments en miracle contre le Covid ? Il faudrait déjà les tester d'abord. Il faudrait essayer. Et tu crois que... Mais on a fait des tests. On a fait des tests massifs sur l'HCQ et l'hydroxychloroquine sur l'Ivermectin. Je peux te les donner. Il y en a plein qui disent A et plein qui disent B et puis ils se contredisent. Non, non, ça, c'est pas comparable. Justement, le A, 10, B, quelles sont les sources ? Il faudrait me donner les sources. Je peux donner les sources pour les tests. Alors, tu vas me dire qui, Raoult ? Raoult, il n'a pas fait... Je ne sais pas qu'il a fait des tests. Je te dirais dans les deux sens. Qui donne les sources ? Ouais. Quels sont les intérêts en jeu ? Mais on tourne en rond parce que tu vois le problème des intérêts en jeu, je t'ai déjà dit les intérêts dans tous les camps. Les fabriques... Boiron, qui fabrique les médicaments myopathiques a aussi des intérêts. J'ai été en Chine... Covid, tu te dis ? Ouais, oui, c'est vrai. Non, non, en général, j'étais en Chine, on m'a emmené voir un peu... C'était un truc touristique, mais on m'a détourné pour me faire visiter un centre de médecine chinoise traditionnel. Ça se voyait à l'ONU. Je ne dis pas que toute la médecine est comme ça, mais c'était des charlatans à l'état pur. Ils ont des intérêts à maintenir leur business, évidemment. Ouais, donc tu rejettes toute la médecine qui n'est pas allopathique. Tu dis que ce n'est pas de la médecine. La médecine chinoise, millénaire, etc. Yatsu, le machin, le truc, tout ça, c'est la pseudo-science. L'homopathie, tout ça. Oui, bien sûr, tout ce qui n'est pas testé, c'est tout. Moi, je ne demande que des tests. Mais par exemple, comment tu expliques le phénomène du placebo et du nocebo ? Donc, on a remarqué scientifiquement qu'une personne qui est malade, si tu lui donnes quelque chose qui ne fait rien, elle aura plus de chances de guérir. Et puis, on a aussi... Le placebo, oui. Oui, voilà. Et puis, on a aussi notifié que les gens à qui on disait qu'ils étaient malades, ils devenaient plus malades. C'est l'effet nocebo. C'est rationnel, tu trouves ? Si c'est empiriquement observé, c'est factuel. Maintenant, comment fonctionne l'interaction entre le cerveau et la maladie ? Ça, c'est peut-être compliqué. C'est ça que je te dis, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui sont... Ah, on est incapable de mesurer ou de connaître. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le placebo, on le fait tout le temps. L'effet placebo, c'est quand on prend un médicament, on le donne en double aveugle. Et c'est l'effet placebo qui fait qu'on constate que des gens qui ont... Et quand on fait, par exemple, des tests pour la troisième dose de vaccin, on fait attention à ces... Les scientifiques ne sont pas les derniers, les imbéciles. L'ensemble de la communauté scientifique dans le monde a transformé le monde, a fait que ton studio est en train de fonctionner. Tout ça, ça fonctionne grâce à la science. Et les gens qui ont découvert les ondes électromagnétiques, qui les ont mises, les gens qui ont utilisé la mécanique quantique, qui l'utilisent... Ces gens ne sont pas tous des imbéciles. Et les médecins ne sont pas des gens qui n'ont pas réfléchi cinq minutes au biais, à la question des tests, etc. Ils ont développé des tests super précis pour justement tenir compte l'effet en double aveugle. Pourquoi est-ce qu'on donne en double aveugle ? Parce que si on le donne en simple aveugle, on se rend compte qu'il peut encore avoir des biais. Et donc, moi, je trouve que dans le débat entre la science et les adversaires de la science ou ce que j'appelle gentiment des antisciences, je pense que le débat, il n'y a pas photo. Mais je sais bien parce que tu as bientôt ton argument et que c'est le même choix. C'est l'axiome, le capital corrompt tout. Ce n'est pas vrai. Le capital ne peut pas tout corrompre partout, tout le temps. Pas seulement. Et comment ça se fait que ça marche ? Comment ça se fait que ça marche ? On n'a pas assez d'humilité. Mais ce serait quand même beaucoup plus pratique si on vendait... Alors... Ce n'est pas que cet axiome-là. Il y a aussi l'axiome de l'humilité, de se dire... Peut-être qu'on... Ce n'est pas sûr que c'est 100% ce qu'on fait. Est-ce que les scientifiques n'arrêtent pas de dire ? Moi, j'entends un petit peu. Il n'y a que ça. Tous les autres TZV, vous êtes des complétistes. C'est ça, j'entends. Chez qui ? Dans les médias. Je m'en fous des médias. C'est parce que tu écoutes les médias. Moi, j'écoute les scientifiques. Je m'en fous des médias. Oui, les scientifiques. Après, les scientifiques. Moi, je n'ai pas accès aux scientifiques. Et puis, j'ai invité ici des scientifiques qui disaient le contraire de ce que tu dis. Oui, bien sûr. Mais c'est des mauvais scientifiques. Après, tu dis de choisir le cas scientifique. Moi, je dis qu'il faut discuter. Je prends la majorité. Mais je suis d'accord pour discuter. Et c'est très bien. Et regarde, là, j'ai un chiffre. Tu as vu Accent, Sam ? Peut-être que je vais essayer de faire ça. Tac. Si, je ne sais pas, ça marche. Ouais, voilà. Hop. Et puis là, on voit Sweden. Il y a eu 115 000 cas par million, par million de Covid et 1 474 morts par million. Et puis après, on peut comparer avec d'autres pays. Par exemple, le Portugal. Comparer avec la Finlande. Le Portugal. Le Portugal, il est beaucoup plus. Mais c'est très différent. Alors, la Finlande. La Finlande. La Finlande. Il faudrait la trouver. Attends, comment je fais ? Je clique là. Et puis après, par ordre alphabétique, AF, Finland. Il y a beaucoup moins. Voilà. Et puis, comparable. OK. Comparable par rapport à la place, tu dis ? Par rapport à la densité de population, par rapport à toutes sortes de facteurs, par rapport à l'espace. Il y a énormément d'espace. Il y a beaucoup de... En Russie, il y a énormément d'espace. Oui, il faut voir la concentration dans les grandes villes. Est-ce que c'est accessible pour des gens comme nous ? Parce que Marc. Non, mais il y a aussi une culture. Il y a aussi une culture. Les Suédois ne s'embrassent pas. Il faut se rendre compte aussi qu'en Suède, beaucoup de morts sont... Et ça, on s'en fout. Les antérassés s'en foutent dans les communautés immigrées et chez les vieux et dans les... Parce que les gens ont spontanément choisi du télétravail. Ils ont essayé d'éviter. Les gens, ils ont évité. Les restaurants... L'économie suédoise a souffert aussi parce qu'il y avait... Il y avait... Les gens n'ont pas été au resto, etc. Il y a les gens qui ont pris des... Ils se sont auto... Confinés, bien sûr. Bien sûr. Oui, alors ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour le choix personnel. Tu trouves que quand... En fait, la population doit assumer le choix individuel de son collectif, si je peux m'exprimer ainsi. Sans contrainte. Donc, tu estimes que si on n'avait pas confiné, bon, le virus aurait continué à exploser dans des pays où il a explosé. Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas un scientifique. Il y a trop de données que je ne peux pas. Je ne peux pas... Donc, je suis obligé de faire confiance. Je suis obligé de faire confiance à des gens. Tu vois ça. Non, mais il y a plein de choses parce qu'il y a des trucs dont on ne parle jamais, par exemple. Jamais. C'est le nombre de personnes en fin de vie qui ont été confinées et qui ont passé une fin de vie, pour le coup, misérable. Elles qui sont même mortes toutes seules parce qu'elles n'avaient pas besoin d'eux. Moi, la première fois que j'ai été mis en contact avec un cas Covid, pas directement, mais que j'ai entendu parler une conséquence du Covid, c'est l'attente d'un copain du cancer parce que les hôpitaux, ils avaient fermé tous les lits parce qu'ils se préparaient au Covid. Donc, il y a des... Ce que je te dis, c'est pas... J'essaie pas de dire c'est blanc ou noir. J'essaie de dire... En fait, on ne sait pas vraiment. En fin de compte, la meilleure solution qu'on semble avoir trouvée en tant que collectif, c'est celle qu'on a trouvée, voilà, le vaccin et le truc. Mais, putain, soyons... Ayons l'humilité, quoi. L'humilité de dire qu'a priori, on ne sait pas grand-chose de tout ça. Parce que tu trouves que c'est humble de la part d'un prof dans un lycée, enfin, dans une... Tu parles de Raoult, de nouveau ? Non, 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 je ne parlais pas de Raoult. Tu vas voir de qui je parle. Bon, lui... D'un prof d'une espèce de prépa technique de considérer que le capital corrompt toute la science et que des millions de scientifiques dans le monde sont tous... Non, ça, c'est pas très humble non plus. Non, est-ce que ça, c'est... Non, non. Mais ce qui n'est pas humble non plus, c'est de nous dire au début à ceux qui disent peut-être qu'en fait, ce Covid, c'est une erreur humaine d'un laboratoire à Wuhan, par exemple. Ah, bande de fou ! Mais ça a été répété, ça a été repris par plein de journaux, le Washington. Mais ça, c'est très récent. Au début du Covid, c'était absolument pas acceptable, ça. Donc, moi, mon problème, c'est au moment où les gens disent des choses... Je pense toujours que c'est très... Écoutons avec humilité. Je pense... Mais maintenant, parce que maintenant, ça a repris par la propagande anti-chinoise, donc c'est repris. Moi, j'ai des doutes là-dessus. J'ai les plus grands doutes sur cette histoire que ça vient d'un laboratoire. Non, j'ai des doutes que ça vient d'un laboratoire. Mais moi aussi, j'ai des doutes. Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments. mais effectivement, on peut avoir des doutes. C'est pas très probable. Parce qu'en tout cas, il n'y a pas d'élément, aucun élément qui prouverait que ça s'est transmis dans un marché, un wet market, parce que ça aussi, c'est raciste, de dire que ça vient d'un wet market. Regardez, cette ville est dégueulasse, il y a des trucs dans les grilles, etc. C'est aussi raciste. Tout le monde sait que c'est comme ça, qu'il y a des marchés comme ça. Oui, moi-même, je suis allé en Chine, j'en ai vu. Mais à Wuhan, ce n'est pas le cas. à Wuhan, c'est une ville très moderne où ça n'existe pas. Les wet markets, on pourrait les trouver ailleurs, dans les compagnes ou autres. C'est une ville très moderne. Oui, ça, c'est possible. C'est une ville moderne. Non, mais ça veut dire qu'on insuffle une idée. Moi, ce que je dis, c'est, OK, on écoute ce qu'il se dit, on comprend. Oui, mais bien sûr. Mais il faut garder un esprit critique et il semblerait qu'on n'a plus le droit parce que tout de suite, on est à peu près de ceci, de cela. Moi, je suis désolé. Il faut nous interdire. Peut-être que je suis biaisé, mais quand je vois sur Facebook, par exemple, ou que je vois sur les réseaux sociaux, je suis inondé. Alors qu'il y a très peu de gens, par exemple, qui ont mis en question la propagande de guerre quand il s'agit de guerre réelle. Oui. Je suis inondé de ce qu'on a, je vais dire, je vais utiliser le terme, ce qu'on appelle la théorie du complot sur le Covid. Il y a des amis, il y a des tas de sites web soi-disant de gauche qui, pour moi, se sont complètement ridiculisés. Ça me pose un gros problème qu'en fait, il y a des millions de gens qui, pour la première fois, exactement, commencent à dire ça ne va pas, ça ne va pas, alors que pour plein d'autres choses, ils ne s'insurgent pas du tout. Les gens ne remettent pas du tout en question la voix du gouvernement quand elle met des sanctions à... C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Donc, effectivement, moi je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Il n'y a pas de cohérence. Ah oui, ça c'est le moins qu'en plus dit. Mais l'être humain, il est aussi comme ça, tant qu'il ne voit pas les choses, tant qu'il n'est pas touché par les choses, malheureusement, il s'en fout les choses, il n'y pense même pas. Donc oui, c'est un certain égoïsme, mais tu es d'accord que l'individualité, elle est quand même importante à un moment donné. Oui, mais il s'en fout. Oui, tu dois prendre ton train, mais on a encore un petit peu de temps. Je te propose encore. Il est à 5h30, donc c'est 4h30. Ah oui, mais est-ce que je peux encore avoir de l'eau ? Bien sûr, tu peux avoir de l'eau. Et puis, je crois qu'on va sauter sur le sujet d'après. Oui, parce qu'on avance pendant que l'on en rond. Là, oui, mais c'est bon, on s'en va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 moi je les oppose pas oui je sais bien j'ai compris qu'on n'est pas du tout moi je pense qu'effectivement il n'y a pas de médecine allopathique il y a des médecines testées, des médecines pas testées c'est tout, la médecine dite homéopathique n'est pas testée, plus qu'elle est basée sur des principes qui scientifiquement et d'un point de vue physico-chimique sont absurdes mais même en mettant ça de côté pour la tester, pas sur un autre sujet non non mais c'est intéressant parce que toi t'as vraiment ce besoin de la preuve scientifique pour que quoi que ce soit existe il faut qu'il y ait une preuve scientifique, sinon ça n'existe pas et sinon je vais faire quoi, je vais croire aux sorcières, je vais croire à quoi qu'est-ce que je suis supposé croire à Dieu aux orages ? à ton ressenti, à ton émotion, à ce que tu ressens à ton intuition qui fait ce que tu es non parce que tu as réjoui aussi beaucoup non parce que j'écoute rien du tout ok ça marche une autre question c'était Jacques Attali je sais pas comment il est arrivé celui-là ici, Jacques Attali vous avez quand même parlé de Jacques Attali je sais pas, moi j'ai rien à dire sur Jacques Attali est-ce que tu as à dire quelque chose sur ce bonhomme ? il y a une vidéo qui a été faite par qui a été mise aussi d'égalité à conciliation que j'ai pas vue mais j'ai vu qu'elle a été faite sur sa famille et tous ses liens etc c'est un homme de pouvoir et son frère aussi le problème si tu veux avec Jacques Attali c'est comme il est juif si tu insistes sur Attali on va dire que t'es antisémite etc c'est toujours l'éternel problème mais moi c'est pas qu'il est juif ou qu'il est pas juif c'est le fait que c'est un homme qui à ma connaissance n'a jamais été élu n'a même jamais fait campagne et a un pouvoir extraordinaire d'influence des hommes politiques à la fois de Mitterrand mais aussi sur Sarkozy il s'en vante d'ailleurs il avait dit que c'est lui qui a un peu mis Macron au pouvoir et puis qu'il savait pas il pense que c'est une femme la prochaine enfin il l'avait dit il y a très longtemps peut-être ça a changé d'avis mais il avait imaginé que c'était une femme il avait annoncé fièrement j'espère que ça va pas être Sandrine Rousseau mais je sais pas qui ça peut être la femme ça m'étonnerait il ne peut pas gagner la primaire non mais je sais pas qui quelle est la femme Marine Le Pen non Pécresse ah Pécresse ça c'est vrai ça c'est pas bête parce que si les républicains payent Pécresse si tu additionnes les intentions de voix pour elle pour l'autre Xavier Bertrand et encore un troisième républicain il est au dessus ils sont au dessus de Zemmour et au dessus de Marine et au dessus de Macron et donc Zemmour pourrait être un sous-marin qui aurait tendance à faire échouer Marine mais aussi peut-être les républicains si ça marche mais si les républicains s'unissent là Macron peut avoir un challenge et effectivement si Pécresse bon je sais pas ce qu'elle vaut mais je sais pas ce qu'elle vaut comme candidate ou ce qu'elle va faire comme mais elle pourrait très bien faire du Zemmour sans Zemmour c'est à dire faire de la surenchère sur l'immigration et sur l'islam de façon à se situer à droite de Macron ce qui est déjà pas trop facile mais évidemment sur les questions économiques être encore plus à droite et alors l'emporter face à Macron sauf si la gauche se mobilise mais la gauche aura plus de mal à se mobiliser pour Macron contre Pécresse que pour Macron contre Zemmour ou Marine Le Pen parce que là ce sera l'éternel antifascisme et puis moi j'avais aussi pensé parce que c'est systémique qu'il arrivait aux Etats-Unis un Trump il arrivait à la Grande-Bretagne un Brexit puis un Boris Johnson ça c'est pas la même chose ouais mais c'est des logiques quand même populistes assez similaires moi je suis pas d'accord parce que le Brexit c'est une pour moi c'est une délibération nationale c'est pas du tout le Frexit le Brexit tous ces trucs là le Brexit tout ça c'est une nécessité ouais mais Bolsonaro alors Bolsonaro Johnson le tout ça français est-ce que c'est pas Zemmour ah oui mais Zemmour est plus cultivé que oui mais ça c'est un peu français mais pas que Johnson Johnson il peut réciter des pièces grecques cette culture superficielle il l'a aussi que Zemmour mais Johnson Johnson je le mettrais pas je trouve je trouve bizarre Johnson parce que c'est un guignol moi je trouve quoi ? c'est un guignol à certains égards mais par exemple il est quand même pour il rompt avec le thatcherisme dans son parti il est pas il est plus étatiste que Thatcher mais évidemment il donne beaucoup d'argent tu crois qu'il en a à foutre quelque chose je te vois j'ai l'impression qu'il n'en a rien à foutre mais je suis pas dans son esprit je veux qu'il est un procès d'intention non je veux pas discuter c'était une blague je veux pas discuter de lui mais Zemmour c'est un véritable danger ça c'est vrai mais pas mais pas pour les raisons qu'on dit pas uniquement pour les raisons qu'on dit c'est parce qu'évidemment il veut créer un maximum de tensions et de conflits en France avec les musulmans ce qui n'est pas la question mais et comme je dis son lien son idée de prendre comme exemple pour la France Israël ça c'est assez catastrophique mais comment dirais-je oui je pense que c'est un peu l'équivalent de Trump mais d'un autre côté Trump a été remplacé Bolsonaro va l'être bon moi je pense que le problème de Zemmour c'est qu'il n'y a pas en face de lui une opposition cohérent la gauche a fait trop toutes les erreurs que j'ai mentionnées elles ont été partagées par presque toute la gauche y compris les insoumis y compris le PCF et bien sûr les écolos PCF et donc moi je vois c'est pas une question d'être uni c'est pas une question d'être uni ils ne peuvent pas s'unir il y a trop de de toute façon il n'y a aucune chance donc ça ne sert à rien de s'unir il vaut mieux essayer de changer le discours mais c'est vrai que oui maintenant tu le dis si Nathalie est de vin alors oui Pécresse pourrait être une femme c'est la seule femme que je vois je ne crois pas que Marine Le Pen a beaucoup de chances de gagner Idalgo non plus non Idalgo c'est vraiment pas non Idalgo c'est une candidate non ? c'est une candidate non ? oui ça me donne bien mais elle elle va faire des voix à Paris mais pas ailleurs tout ça pour moi c'est du cirque de toute façon tant qu'il élire un ou une sauveur c'est de toute façon un échec et mat pour moi la démocratie elle ne peut être que directe oui je sais ça c'est encore autre chose donc bon de toute façon ils sont condamnés mais il faudra peut-être un dictateur éclairé un jour c'est peut-être là où voilà je pense pas personnellement je pense pas mais c'est le plus prévisible enfin le plus probable c'est que pour changer qu'un dictateur éclairé un Mélenchon peut-être mais lui il n'y arrivera pas donc quelqu'un d'autre un homme fort quoi malheureusement on a besoin d'un homme fort pour imposer un nouveau système plus démocratique ça je ne crois pas non t'es assez pessimiste du coup toi pour l'évolution de la politique européenne et puis occidentale ou comment tu t'es pas devin toi t'es pas comme Attali non j'ai pas devin mais ça fait longtemps que t'observes donc tu comprends les dynamiques non je pense que les Etats-Unis sont en une situation de déclin très profonde au point de vue pas seulement économique mais au point de vue intellectuel c'est-à-dire qu'ils ont vraiment parce que le type Trump c'est évidemment un guignol mais ils ont mis Biden ils ont réussi à gagner avec Biden mais Biden il a des problèmes de sénilité évidemment et donc je ne sais pas qui gouverne réellement et alors maintenant ils sont en train de perdre des élections ils perdent la popularité et en fait pour moi c'est volontaire chaque année en fait si tu veux parce que s'ils ne venaient pas à perdre maintenant ils seraient redevables parce que c'est-à-dire que maintenant ils ont plein pouvoir pour passer les lois mais ils ne veulent pas les passer parce que passer les lois pour donner ben là ils se battent pour beaucoup de choses il y a des gros paquets ils ne veulent pas qu'ils passent moi j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas qu'ils passent ce poste est trop cher du coup ils ont besoin d'une justification de blocage et c'est pour ça qu'ils jouent l'alternance d'une certaine manière donc en ce moment les démocrates non seulement ils ne veulent pas gagner ils veulent perdre pour avoir ensuite un épouvantail pour dire regardez ils bloquent tout on voudrait passer des trucs etc mais tu vois personne pour l'instant faire vraiment un forcing à la hauteur des enjeux non ça c'est vrai je ne dirais pas qu'ils veulent perdre ça c'est compliqué parce qu'ils veulent le pouvoir c'est compliqué mais ils l'ont oui mais ils ne veulent pas le perdre ils ne veulent pas le perdre ils risquent de le perdre ils ne veulent pas prendre des mesures populistes qui leur permettent peut-être de garder le pouvoir mais dont ils sont convaincus qu'il les mènera à la perte c'est à dire que maintenant qu'ils ont perdu des élections en Virginie et peut-être aussi en New Jersey je n'ai pas suivi alors évidemment maintenant ils disent que c'est parce que leur programme est trop à gauche donc ils veulent encore un programme plus à droite oui mais ça ne va pas Roosevelt il a gouverné avec une popularité énorme quand il y avait le New Deal donc si tu veux il y avait des et tu peux faire des programmes sociaux qui sont populaires donc ce n'est pas du tout des démocrates ont été populaires quand ils étaient plus ou moins sociodémocrates ils n'étaient pas très forts mais un petit peu et leur stratégie de toujours faire des concessions républicaines ça ne marche pas non aucunement en plus non seulement ça mais en plus alors ils trouvent que la solution c'est d'enlever les statuts et ça c'est irriter les gens pour rien parce que ça ne change rien à la réalité et donc ça c'est une tactique complètement suicidaire mais c'est un peu la même chose ici mais tu vois ils ont aussi toujours un ou deux porteurs d'eau c'est à dire comme ils avaient la majorité pour ne pas faire passer les choses il y en avait deux il y a Manchin et puis Cinéma qui sont démocrates mais qui disent non pour être sûr que ça ne passe pas donc même quand ils ont la majorité ils ne veulent pas passer des projets de loi ces gens là on pourrait leur tordre le bras les présidents ben oui on pourrait mais on ne le fait pas non bien sûr qui prouve qu'en fait c'est dépendant du système oui ça c'est vrai mais moi je n'ai pas d'espoir de ce côté là en principe j'aurais un espoir que l'Europe regagne une certaine indépendance et que les pays et je vois que maintenant par exemple en tout cas en France le souverainisme n'est plus tabou les gens disent ouais c'est l'extrême droite mais pendant longtemps c'était tabou et si la gauche n'en a pas fait un tabou ça ne serait pas d'extrême droite et ce n'est pas un thème en soi de droite c'est un thème c'est quoi la position de Zemmour sur l'Europe ? ah non il est pour rester dans l'Europe parce qu'il est très libéral ah non les pseudo-souverainistes veulent rester dans l'Europe donc ils n'ont pas vraiment un souverainisme mais il y a un discours souverainiste qui choque les européistes parce que les européistes tu vois le problème de l'Europe c'est qu'il faut se rendre compte que le projet initial des fédéralistes européens c'était une Europe intégrée sur le modèle des Etats-Unis et comme j'ai expliqué au début de la discussion je ne vois pas comment ça peut marcher parce qu'il n'y a pas de peuple européen et donc il y a encore des peuples de la Rêve et de Gaulle comprenaient ça et donc l'Europe des nations avec évidemment des coopérations comme on est avec la Suisse donc tout ça c'est très bien il n'y a pas besoin de se faire la guerre etc. mais le transfert du pouvoir à des autorités supranationales non élues et qui sont gardiennes des traités qui coulent dans le marbre des politiques économiques et sociales ça c'est de la folie furieuse or ça c'est ce que c'est que l'Europe et si tu veux on y a eu du guet et même les européistes reconnaissent les européistes vont dire il faut aller vers plus d'Europe une Europe plus intégrée mais comme il y a de plus en plus de résistance à cette Europe ça ne va pas se faire donc ou bien tu avances mais ils ne peuvent pas avancer ou bien tu recules et tu reviens à l'Europe des Nations moi je pense qu'il faut revenir à l'Europe des Nations mais évidemment la plupart des souverainistes français en dehors d'Asselineau ne veulent pas sortir de l'Union Européenne donc alors évidemment mais ils sont au milieu eux ils sont aussi au milieu du guet ils disent voilà il faudrait reculer il faudrait plus d'autonomie mais ils ne sont pas cohérents parce qu'une fois que l'institution est là avec les traités tels qu'ils sont ils ne peuvent pas ils ne peuvent même pas contrôler l'immigration comme le pense Zemmour alors on peut rentrer dans une situation à la polonaise à la hongroise où on viole des traités tout en n'en sortant pas et alors on va être dans une situation de conflit qui va durer je ne sais pas un certain temps et puis vers les août soit par la sortie soit par tu penses que c'est durable ? tu penses que non je pense que le projet européen n'est pas durable parce que je te dis il ne peut pas s'arrêter là où il est il provoque trop de résistance il provoque trop de résistance parce qu'il est antidémocratique il est très profondément antidémocratique et donc le problème c'est que forcément et c'est ça ce qui est paradoxal ils ont pour la démocratie à la base ils ont attaqué en fait leur ennemi fondamental c'est l'éternation donc il fallait attaquer l'éternation par en haut en créant l'Europe et par en bas en défendant le régionalisme les langues régionales comme disait Pompidou je n'aime pas spécialement l'Europe des régions ça a existé on appelait ça le féodalisme c'est à dire ils veulent revenir décentraliser mais il faut se demander ce que décentralisation veut dire c'est pas le modèle suisse c'est encore compliqué alors c'est les baronnies locales etc bon donc ça c'est le problème si tu veux de l'attaque qu'on veut détruire à tout prix c'est l'éternation comme si l'alternative d'une Europe supranationale était préférable on va peut-être on va mettre un terme effectivement la question qu'on pose à tous nos invités c'est qu'est-ce qui est un peu la source de ton intention dans tes écrits dans tes prises de position qu'est-ce qui te pousse en avant qu'est-ce qui te nourrit aussi pourquoi tu fais tout ce que tu fais alors on revient de nouveau à la subjectivité et moi je n'aime pas la subjectivité mais pourtant mais certains disaient qu'il n'existe que la subjectivité mais on va pas partir là-dedans alors vas-y disons que bon comme je t'ai dit moi je suis un enfant des années 60 70 et j'étais très politisé à l'époque j'ai évolué mais je pense que j'ai moins évolué que le reste de ma génération et quand il y a la guerre en Yougoslavie enfin j'ai toujours été d'abord j'ai vécu aux Etats-Unis là j'ai lu Chomsky alors j'ai été choqué par le fait que quand je suis revenu en Europe je ne pouvais même pas parler de Chomsky y compris sur la politique y compris sur la linguistique etc à cause d'euphorisation en fait toutes des conneries et donc là je me suis mis à discuter beaucoup y compris dans l'extrême gauche j'ai poussé pour qu'on le publie on l'a publié en Belgique on l'a publié parfois en Suisse aussi mais en Belgique et finalement maintenant il est publiable mais à une certaine époque il était impubliable et donc ça c'était mon militantisme était très limité mais bon j'étais physicien à temps plein j'étais très occupé donc je faisais mon métier si tu veux et avec le temps quand il y a eu la guerre en Yougoslavie j'ai vu qu'elle était tellement soutenue à gauche je me dis ça va pas il y a quelque chose qui va pas et si tu veux je me suis pas radicalisé mais je me suis repolitisé je me suis plus intéressé à la politique parce que pendant longtemps vu toute l'évolution l'effondrement de l'URSS tel que c'était vu la victoire du non-libéralisme etc j'étais assez découragé je suis toujours assez découragé mais à un moment donné je trouvais que ça allait trop loin je me suis mis à entre guillemets militer c'est à dire à écrire je suis pas militant je suis membre d'aucun parti etc mais à écrire à réfléchir et à faire des conférences tant qu'on me laissait faire parce que maintenant c'est impossible complètement impossible ? tout le temps impossible ? par exemple l'année passée c'était en 2019 déjà oui je crois que c'est en 2019 j'étais invité à Barcelone à une conférence qui était plutôt de philosophie des sciences un truc comme ça on m'a introduit comme quelqu'un qui était proche de Chomsky qui défendait la liberté d'expression je me dis c'est marrant l'histoire de Pascal vérité en dessous des Pyrénées à Rautla c'est à dire que là c'est vu positivement ma position sur la liberté d'expression et c'est pas parce qu'ils sont fascistes tandis qu'en France c'est considéré à cause de ça je peux même pas parler de physique je veux dire le contraste est total donc c'est pas vrai que je ne peux parler nulle part et je suis souvent invité sur Rochatoudé Rochatoudé international donc en anglais et puis sur internet aussi les médias internet oui grâce à Vincent Lapierre mais j'avais ma propre RT aussi tu vas sur des fois mais RT France plus tellement non RT France non je pourrais écrire pour eux mais je n'ai pas eu je suis tellement absorbé par mes travaux en physique que j'ai pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit mais j'ai fait des vidéos et j'ai fait des conférences des conférences j'en ai fait beaucoup dans le temps mais c'est vrai que maintenant je ne suis plus très invité je sais que je ne suis pas invitable auprès de 32 gens mais en Suisse c'est un pays libre c'est surtout en France et en Belgique et moins en Belgique mais quand même aussi en Belgique que je suis infréquentable mais ça peut changer parce que tout ça c'est des conneries et tous ces trucs changent le fait de hurler à l'antisémitisme c'est écrit au voleur au voleur bon il n'y a plus personne qui écoute maintenant on fait trop souvent on a fait trop souvent parce que le jour où ça sera réel le problème il est aussi là il n'y a personne qui veut persécuter les juifs c'est pas vrai il y a une différence entre pouvoir persécuter les juifs voire dire ce qu'on pense c'est pas la même chose pourtant on persécute facilement par exemple les musulmans donc pourquoi on ne pourrait pas le faire avec les juifs à un moment donné le rapport de force n'est pas le même mais c'est le rapport de force on persécute oui mais comment il va changer en tout cas dans l'opinion publique ah oui on persécute pas d'abord premièrement on persécute pas vraiment les musulmans non je dis pas qu'il va changer on persécute pas les musulmans bon il ne faut pas exagérer la persécution des musulmans mais ben par exemple les palestiniens ah non oui ça c'est vrai mais je parle d'ici ok non mais de toute façon les palestiniens c'est pas parce qu'ils sont musulmans les chrétiens sont logés à la même enseigne c'est non non ça c'est encore autre chose je parlais ici je vois pas en tout cas je vois pas ici comment on pourrait traiter les juifs ici comment on traite les palestiniens en Israël ça il faut m'expliquer par la chimie on arriverait à ça même heureusement je ne vois absolument pas ça arriver jamais voilà c'est ça donc d'une certaine façon c'est pas ça le sujet quoi même Dieu donné s'il fait ses sketchs même les plus discutables c'est pas une persécution de qui que ce soit il ne faut pas exagérer il pourrait y avoir des cas individuels ça pourrait être des problèmes il y a des attentats mais il y a des attentats contre les français aussi il y a des attentats il y a des attentats du Bacta clan c'était pas antisémite je veux dire il y a des attentats mais ça c'est vrai il y a le problème des tensions avec l'islam des terrorisme des trucs comme ça mais ça c'est encore autre chose qui est une persécution étatique parce que c'est ça ce qu'il y a en Israël des juifs je ne vois pas comment d'ailleurs il n'y en a jamais eu en France indépendante parce qu'il n'y en avait pas avant l'occupation il y en a eu pendant l'occupation mais ça c'était à cause de l'occupation et c'est des fantasmes de dire on va recréer un des trucs qui m'énerve le plus c'est quand on dit un peuple qui ignore son histoire est condamné à la répéter mais ça n'a aucun sens qui pourrait ignorons tout de la guerre et tout ça qui va répéter la guerre qui va faire que l'Allemagne soit nazie qui va faire que l'Allemagne va enveillir la France c'est un régime de type pétain puis les guerres n'ont jamais été déclarées par les peuples sauf peut-être il y a des centaines et des centaines d'années non non en plus ils vont dire voilà les gens les gens et lui clèrent mais bon écoute ça c'est des conneries mais regardons regardons quand même un peu l'heure on va clore là-dessus merci beaucoup Jean Bricmont de t'être déplacé à faire un long chemin pour venir rejoindre notre petite contrée en tout cas nous ici on aime bien comme tu l'as vu débattre et discuter à bâton rompu enfin je veux dire c'est pas vraiment un débat pour moi c'est un partage d'opinion et tout je pense qu'il faut en avoir beaucoup comme ça le jour où on sera tous d'accord peut-être qu'on sera effectivement en dictature donc je trouve que c'est plutôt ça en ce qui me concerne merci beaucoup ok merci beaucoup bon retour à toi merci à la prochaine à la prochaine ciao 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 ciao